Là, normalement on est en live, il y a la petite attente, par contre j'ai pas le son de la musique d'attente. Du coup, il faudra peut-être vérifier sur le Twitch si ça marche bien. Est-ce que toi tu entends la musique sur Twitch ? Tu peux aller voir sur la fenêtre ? Ouais bon, très bien. Ouais, c'est normal, faut pas t'inquiéter de ça. Attends, moi je peux la bouger un peu. Voilà, t'es pas mal. Je suis carrément pas dedans. Tu as vu que tu es dans un joli petit utérus et tu as un anus au-dessus de la tête. C'est beau hein ? Ça te plaît ? Ce sont des gravures de Gérard Georges de l'RS. Un type assez fascinant du 17ème. Non mais la musique c'est pas grave Patchwork Live, bonsoir. Salut Will Duke. La musique c'est juste pour l'attente. Le stream commence en 3 minutes, on a fait des tests audio, ça n'a pas cessé de merder. On peut dire que le monde était contre nous. Enfin bon. Voilà Manguel, on peut se reposer 3 petites minutes, le temps que ça s'annonce. C'était dur ce soir. Le pire c'est que ça marche sur 3 pattes. Salut Julien Zlignac. Salut tous les géants. Salut. dot як-en-COMBUR-ECOF Eh ouais c'est vrai, ça a faisais plaisir de vous voir. Merci pour le follow, c'est gentil. Merci, merci J'ai aucun retour sur le sous. J'ai pas la musique, j'ai rien à garrer ah ouais coupe le son twist tu vas devenir fou non seulement tu vas devenir fou mais en plus on a une grosse latence ça va être assez pénible si c'est que cette chose est vraiment délicieuse comment ah ouais ouais j'ai pas encore la marque en tête parce que j'y connais pas ceux là j'ai découvert peut-être semaine chaque semaine je m'offre un excellent ravan j'ai arrêté de fumer mais j'ai un cigare par semaine en fait ouais tu peux payer 15 balles ton cigare c'est vachement moins que d'être un fumeur quoi bah ouais du coup je m'offre un grand grand luxe mais on entend pas bien le micro de monsieur violet est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro mon pépère c'est ta caméra mais non ça marchait jusque là on entend pas du tout ah ouais mais ça va pas du tout ça attend non non ça va pas ça attend vas-y parle pourtant t'es à fond normalement et voilà bon on arrête la musique vas-y parle mon pépère et on va voir ce que c'est dingue alors là je comprends pas parce que ça réagit dans le browser salut à toi abd évidemment si il ya un problème c'est que moi je t'entends je vois le browser qui réagit donc attendez on va faire un petit truc je ne comprends pas pourquoi là normalement ça doit marcher alors copie sous clipboard on va recommencer ça d'accord excusez moi les gens mais ce soir c'est vraiment c'est vraiment l'enfer décidément t'inquiète t'inquiète là c'est pas possible ce soir alors bon vas-y parle ça marche bah ouais moi je te vois je vois que ça réagit putain mais c'est quoi ce bordel vous l'entendez toujours pas alors surveillons aussi le twitch effectivement il y a pas de moi ah ouais ouais essaye encore bah oui j'essaye 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 un deux essai micro ah il t'ont ça y est il t'ont ah ouf ouf par contre mon image bouffe tout là je c'est tu es partout il est partout oui partout bah écoutez on peut dire que ça a pas nouillé ce soir bon si tout le monde l'a c'est cool il y a un bout de ma vidéo sur la tienne ouais c'est pas grave bon alors pour des raisons parfaitement inexplicables les meurs de technique n'ont pas cessé de s'enchaîner ok bon ouais c'est cool salut Aurélie ok bon alors pour les gens qui connaissent pas cette chaîne je peux peut-être déjà décrire un peu tout ça alors le truc c'est que je vais te demander aussi après toi de me parler de zététique donc vu que tes potes sont tous là enfin de zététique zététique métacritique donc eux ils vont entendre des trucs qu'ils connaissent déjà par coeur mais du coup vous pourrez rajouter dans le chat des précisions parce que parce que tu vas te faire un plaisir d'être imprécis et approximatif bah il le faut en général on reproche plutôt l'envers je pense qu'on peut faire le live rien que là dessus quoi c'est ça promet ça encore on va faire deux trucs je vais rapidement décrire cette chaîne pour ceux et celles qui la connaissent pas et s'ils savent pas ce que j'y fous et déjà pour bien bien faire entendre à quel point le live de ce soir est complètement hors sujet par rapport à la chaîne la seule raison réelle d'inviter Gaël c'est le plaisir que j'ai à voir sa bouille et de parler d'un sujet qui m'intéresse bigrement et de parler aussi de votre travail sur le site zététique métacritique parce que c'est un chouette travail et notamment parce que je suppose que vous avez été conduit à faire ce travail à peu près par le même cheminement que moi le mien est très banal je m'intéresse à la vulgarisation scientifique je découvre en ligne ça m'intéresse tôt ou tard on finit par rencontrer évidemment les zététiciens au début on trouve ce travail plutôt excitant on se dit ouais ça a l'air plutôt cool ce qu'ils font c'est assez intéressant surtout quand on a un bout de sa famille qui est pris dans certains types de fantasmes certains ésotérismes on se dit bah ça peut pas faire de mal de temps en temps d'utiliser des outils critiques et des méthodes des méthodes qui appartiennent habituellement plutôt à l'expertise des sciences pour analyser d'autres trucs l'idée paraît pas conne et puis un jour on se dit mais il y a des trucs qui vont pas vraiment ni dans leur méthode ni dans leur vision du monde et là on se dit waouh il faudrait peut-être quand même un petit peu d'analyse de Smerger un petit peu d'épistémologie critique parce qu'il y a quand même un gros problème avec ces gens salut salut The Bephisto donc voilà rapidement comment moi j'en suis venu à proposer à Gaël de venir c'est que je suis tombé sur votre site tout à fait par hasard j'ai eu le plaisir de découvrir qu'il y était et qu'il y travaillait ça c'était très cool et très bien de le voir se lancer là-dedans et écrire avec fougue c'est plutôt cool et bien bref plein de plaisir en même temps allez vas-y je cache toi donc cette chaîne ne parle généralement pas du tout de ce genre de choses salut Méléormina salut tout le monde je dis pas bonjour à tout le monde parce que bonjour à tous c'est ça ouais je suis pas en même temps en train de lire le chat donc faut pas trop m'en vouloir les gens donc la chaîne parle généralement plutôt d'art de bande dessinée principalement mais pas que on y parle d'iconographie on y parle d'histoire de l'art on y parle de théorie de l'art alors ça peut être des lectures amies enfin en ce moment je lis de temps en temps la théorie esthétique d'Adorno enfin Ami oui et non mais oui quand même fondamentalement enfin politiquement plein de choses c'est pas mal hein la théorie esthétique d'Adorno c'est dur à suivre parfois c'est ça c'est la raison pour laquelle j'ai pensé que c'était chouette d'en faire une lecture complète ici de le déplier très 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 lentement parce que c'est pas simple en plus c'est le Adorno de la fin donc il y a beaucoup de choses qui sont tacites quoi des choses qu'on est censé avoir déjà lues chez lui et chez Ami donc forcément il fait l'impasse sur plein de précisions et on lit aussi des choses on lit Goodman ensemble on a fait ça avec Nuclear Summer ça c'est pas du tout une pensée Ami vraiment pas voilà ça peut être ça non hein et on reçoit des gens on reçoit des gens qui parlent sur quoi ils ont un peu d'expertise en général ça peut être de la philo ça peut être de l'histoire de l'art ça peut être des choses comme ça un peu de théorie donc un peu de critique pas mal de lives de dessin aussi qui sont parfois parce que je suis auteur de bande dessinée pour ceux et celles qui ne le savent pas je crois que j'ai à peu près tout dit sur cette chaîne donc à moins que vous n'ayez des questions à poser sur la chaîne des trucs que je n'ai pas dit je vous invite à suivre la chaîne parce qu'en info je suis à chier j'oublie tout le temps d'informer là j'ai fait un peu d'efforts je crois que Gaël en a fait un petit peu aussi pour faire savoir qu'on allait faire un truc que ce soit en général je suis vraiment pas bon pour ça j'oublie de mettre des infos dans l'insta je ne mets jamais mon programme twitch à jour donc c'est mieux de recevoir les notifs quand je lance un live parce que souvent c'est fait au petit bonheur voilà voilà alors Gaël est-ce que tu peux salut à toi Kira bonsoir 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 comme vous dites salut Emmanuel oh dis donc il y a du beau monde salut comme vous dites ah ouais il y a tous les copains qui sont là ouais ouais donc on me souffle dans l'oreillette de bien rester dans le cadre alors le problème c'est que j'ai un gros je vois la la vidéo de twitch en même temps mais j'ai un gros décalage entre la vidéo et mes mouvements donc je me remets dans le cadre quand je vois que je suis sorti il y a 20 secondes quoi en gros c'est vrai je suis con moi je l'ai directement dans OBS mais moi je l'ai pas et du coup voilà alors je vais commencer par moi puis on va en arriver à zététique métacritique dans la foulée bon en fait j'ai découvert la zététique pratiquant à sa création à la création de son avatar moderne par bloc parce que j'ai fait un tout petit trempage d'orteil en fac de science et j'étais à Nice à l'époque donc j'avais 19 ans on était en 93 et bloc je crois que c'était sa deuxième année où il faisait un module de zététique et j'avais déjà des problèmes avec la façon dont l'enseignement des sciences nous était dispensé et le cours de zététique de bloc était ce qui se rapprochait de broc pardon bloc henri broc rien à voir avec marg bloc par qui sont tous les deux tous les deux gauche mais broc c'est un peu compliqué son rapport bref donc broc c'était ce qui s'approchait de plus de mes préoccupations de moments à savoir qu'est-ce que c'est que la connaissance comment est-ce qu'on connaît qu'est-ce que ça veut dire savoir quelque chose en science etc etc et ça n'a pas répondu à mes questions en fait le cours de broc n'a pas répondu à mes questions c'était quand même assez intéressant parce qu'il y avait un côté ludique à ce qu'il faisait à l'époque c'est-à-dire qu'il se demandait comment faire des protocoles de test pour tester les affirmations extraordinaires par exemple les sourciers comment est-ce qu'on teste la réalité la réalité possible de ce que font les sourciers les pas de feu etc etc mais ça répondait pas ça répondait pas à mes questions mais j'ai continué à m'intéresser à l'azététique et au rationalisme pendant des années et des années et des années après ça j'ai eu une première rupture après 97 quand il y a eu l'affaire Sokal ça a été ma première grosse rupture avec le milieu rationaliste parce que l'affaire Sokal quand l'article est paru dans Social Text avant que Sokal n'explique ce qu'il voulait faire c'est-à-dire en particulier avant qu'il écrive le bouquin qu'il a écrit avec Jean Brickmont donc il va très très certainement être question d'ailleurs Brickmont dans le bouquin Les gardiens de la raison parce que je rappelle que c'est pour ça qu'on est là ensemble ce soir je suis censé vous lire Les gardiens de la raison et on va profiter de cette espèce de fil de lecture pour commenter donc t'es pas obligé pour l'instant d'être super spécifique puisque je pense que la lecture t'amènera plein de raisons de ramener aussi des commentaires supplémentaires on va continuer Oui surtout quand on en viendra pas aux premiers chapitres qui sont plus enfin j'ai regardé du coup un peu aujourd'hui Ah mais ceci dit on peut ne pas commencer par le début si tu veux on peut juste lire un chapitre qui te sied au pif ça peut être bien aussi tu vois Je sais pas j'ai l'impression quand même que le premier chapitre est nécessaire à poser le j'aurais peut-être moins de choses à dire par contre mais c'est une lecture intéressante pour même bon donc au départ j'ai beaucoup ri parce que l'article est assez drôle le titre alors je ne me souviens plus du titre mais il est vraiment croquinole donc Sokal le physicien publie dans une revue qui était une revue de Cultural Studies Social Text qui n'avait pas de comité de lecture je sais pas si c'est important un article complètement claqué où il dit plein de conneries mais avec l'air de dire des trucs en citant en faisant des citations tronquées de Deleuze de Derrida etc. et donc sur le moment ça me fait beaucoup rire parce que j'imagine que ce qu'il veut mettre en avant c'est les conditions de publication dans les revues scientifiques donc après tout des 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 canulars et même à l'époque même longtemps avant le premier canular que je connais c'était au 19ème siècle dans un milieu académique les canulars il y en a dans toutes les disciplines je pensais pas qu'il visait spécifiquement les Cultural Studies et puis il publie son bouquin avec Boitman donc c'est un peu sur-intellectuel c'est ça c'est les Science Studies en particulier c'est ce qu'il identifie comme la philosophie post-moderne quelque soit ce que ça veut dire parce qu'il en a quand même une vision assez vague de ce que c'est que la post-modernité et plus particulièrement pour moi ce qui est extrêmement choquant c'est de le voir tenter avec son pote Brickmont descendre des auteurs comme Thomas Kuhn historien des sciences comme comme les fondateurs de l'école d'Edimbourg Bernd C. Bloor sociologue des sciences ou comme Paul Feuillera-Bunt philosophe des sciences qui sont tous des gens très sérieux et qui ne délirent pas sur sur les sciences qui n'essayent pas de de faire ce que Brickmont et Sokal prétendent que leurs cibles sont censées faire à savoir capter l'aura dont jouiraient les sciences dites dures pour se faire valoir ce que fait d'ailleurs pas non plus ce que font d'ailleurs pas non plus les autres auteurs critiqués à la notable exception de cette tête de con de Lacan attention à ce que tu dis alors de Lacan c'est bien autre chose qu'une tête de con mais on pourra parler aussi des rapports de la météthique avec la psychanalyse c'est bien autre chose qu'une tête de con ok mais c'est une tête de con aussi ça lui arrive bref notamment dans l'usage qu'il fait effectivement de la garantie de l'autorité du mathème évidemment le mathème c'est vraiment une cible facile c'est pas pour rien qu'ils ouvrent le bouquin avec le mathème et qu'ils passent après à ce qu'ils appellent seulement après à ce qu'ils appellent le relativisme cognitif dans lequel il y a toutes les cibles de historiens philosophes et socioblésiens et leur argumentation est mais à chier il n'y a pas d'autre mot c'est vraiment très 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 mauvais c'est pas que je ne suis pas d'accord je veux dire avec des auteurs du tout même s'ils argumentent bien on peut argumenter très bien de très très mauvaises idées mais là en l'occurrence c'est de très mauvaises idées argumentées avec les doigts des pieds dès le début il y a un problème de méthode on comprend très bien pourquoi Kuhn fait partie des cibles parce que précisément le fait de s'attaquer aux créateurs du paradigme c'est ce qui leur permet d'en délimiter aucun de façon sérieuse pour leurs propres attaques le bouquin lui-même est précisément en plein dans le creux de cette compréhension d'un paradigme pour commencer à penser un peu quelque chose dans un peu quelque chose comme un cadre pour penser donc s'attaquer à Kuhn c'était le seul moyen finalement de pouvoir commencer leur entreprise et dès le départ de la rendre folle et en plus ils ont vraiment le cuir extrêmement fin par rapport à ça parce que même Popper ne trouve pas grâce à leur vie c'est lui qui ouvre le chapitre le chapitre sur le relativisme cognitif 20 ans plus tard Brickmont dira que alors pour ceux qui savent ce que veut dire positivisme logique ça risque de les faire marrer mais 20 ans plus tard Brickmont dira que ce qu'il défend comme épistémologie des sciences c'est ce qu'il appelle textuellement un positivisme logique naïf vraiment si vous savez ce que c'est que le positivisme logique il y a voilà on a un oxymoron dans toute sa splendeur positivisme logique naïf ouais ça voilà bon bref donc vraiment c'est une catastrophe et ce qui est vraiment pour moi catastrophique c'est de constater que dans le milieu rationaliste c'est un livre qui plaît beaucoup voilà et ça ça a été un gros gros choc parallèlement à ça salut à toi Gabriel tiens coucou Gab ça va Gabi ça fait plaisir de te voir donc je disais avant d'être grossièrement interrompu par moi-même malgré mes remarques réitérées et par moi je t'ai aidé à te couper c'est vrai c'est vrai donc parallèlement à ça il y a l'affaire cercle zététique et blanc rue ouais et ça c'était c'était une tâche dès le départ donc blanc rue qui était déjà à l'époque de la création du zététique un propagandiste royaliste d'extrême droite affiché qui a de moins en moins caché le fait que c'était aussi un négationniste et qui crée avec l'accord de Brock la première organisation française de zététique à savoir le cercle zététique ouais ça a commencé au Canada si je me souviens bien dans mes souvenirs les premières fois que j'ai entendu parler de zététique c'était au tout début de mes connexions internet puisque le cercle du Québec était déjà actif dès je crois 96 97 on pouvait déjà trouver parce que moi je fais des recherches sur le méo le cercle zététique est plus vieux je crois que le cercle zététique est plus vieux l'information est difficile je suis tombé dessus donc ça fait quand même un vieux truc mais le cercle zététique est plus vieux que les sceptiques du Québec c'est ça que tu es en train de me dire ouais le scepticisme est beaucoup plus vieux que la zététique le scepticisme est beaucoup plus vieux que la zététique le comité para par exemple qui est l'équivalent de ce que serait l'observatoire zététique en France donc en Belgique est beaucoup plus vieux que ça mais la zététique à la française la zététique à la broc celle qui va choisir ce nom à la con qui ne tient pas du tout la route pour décrire ce que c'est censé être non effectivement rappelle historiquement ce que ça signifie chez nos grecs zététiques on va faire un peu de définition parce qu'il y a plusieurs termes qu'on ne définit pas et puis on va partir du principe que plein de gens ne savent pas vraiment de quoi on parle donc ça vaut peut-être le coup des choses très très simples si tu peux donner des définitions extrêmement courtes pour épistémologie aussi pour le faire mais on ne dit jamais ce qu'il y a d'épistémologie ça mérite rapidement de le dire donc épistémologie très simplement c'est la philosophie de la connaissance et on utilise aussi parfois épistémologie dans le sens épistémologie des sciences en France et on dit philosophie de la connaissance mais moi globalement je dis épistémologie des sciences et épistémologie parce que pour le coup je trouve la formulation anglo-sexonne meilleure donc l'épistémologie c'est l'épistémologie c'est la philosophie de la connaissance que veut dire une connaissance qu'est-ce que connaître comment on connaît trois grandes questions auxquelles sont censées répondre les épistémologies donc maintenant pour ce qui est de la zététique alors l'école grecque de zététique c'est ce qu'on pourrait qualifier d'une école hyper critique c'est-à-dire on est en plein dans enfin on la connaît surtout par ses adversaires en fait il y a cette légende du fondateur de l'école zététique qui aurait dû se faire arrêter par ses amis parce qu'il marchait droit vers une falaise et il niait l'existence de la falaise puisqu'on ne peut rien connaître donc c'est absolument pas ce que défend Brock je crois qu'il a choisi ce nom parce que ça sonnait bien historiquement parlant je ne connais qu'une seule autre occurrence de l'usage de zététique dans un cadre dans le cadre de la du rationalisme qui prédate qui prédate The Rationalist a été a été sous-titré revue de zététique pendant quelques années dans les années 70 aux Etats-Unis mais sinon c'est un terme qui est déjà assez ancien dans la modernité mais qui était utilisé parce que les zététiciens contemporains appellent les tenants et c'est encore le cas en fait dans le monde anglo-saxon les zététiciens ceux qui se nomment comme ça dans le monde anglo-saxon c'est les platistes en fait et c'est beaucoup plus adapté en fait oui c'est ce que dit quelqu'un dans le chat il dit twist punk dit zététique aussi c'est des flat erzer oui c'est ça c'est ça exactement et ça pour le coup c'est un usage qui date du début du platisme en fait l'usage du terme zététique pour se désigner soi-même c'est un usage qui date du début du platisme bon bref très mauvais terme mais donc il y avait il y avait ce ce négationniste qui était une figure assez centrale médiatiquement en tout cas de la zététique qui passait à la télévision etc qui s'est fait connaître notamment pour avoir débunké le sueur de Turin et qui était enfin voilà en gros après avoir débunké le sueur de Turin il s'est frotté les mains en disant bon ben voilà un mythe historique de débunké passons au suivant la Shoah en gros donc ça a fait quand même une petite tempête en interne c'est comme ça qu'est né l'observateur de zététique c'est des gens qui se sont barrés du cercle de zététique parce que parce que Blancru donc ça on peut reconnaître que le mouvement s'est nettoyé le cercle zététique a continué à exister je crois qu'il existe encore comme coquille vide quoi mais il y a il y a dire que Blancru et ses potes dedans maintenant mais ils n'ont pas fait l'outil d'optique nécessaire pour questionner leur propre méthodologie parce qu'à partir du moment si tu cherches le cercle zététique sur Wikipédia tu auras un renvoi à la page zététique de Wikipédia dans lequel il n'y a pas un mot sur le cercle zététique il y a eu une espèce de nettoyage de l'histoire en fait c'est pas ce qu'on appelle une auscultation du problème c'est plutôt une occultation qu'une auscultation parce qu'effectivement c'est une occultation totale le truc n'est pas inintéressant c'est que la question de la méthode elle est au coeur de la pensée négationniste précisément on peut dire que si dès le départ ça peut s'y nicher c'est que dès le départ méthodiquement il y a un problème pour ceux qui ont une idée vague mais le fonctionnement négationniste en soi pose des problèmes de méthode qui seuls lui permettent d'exister dans la validation des rapports testimoniaux qui fonctionnent essentiellement sur des assemblages dans lesquels on voudrait faire vibrer la dissonance entre divers témoignages et en tirer la conclusion que leur cause n'existe pas c'est un peu comme si vous faisiez traverser un grand espace à 20 personnes que vous demandiez à 20 personnes c'était quoi la distance qu'on a parcouru et dès lors que personne n'a la même distance à fournir alors l'espace qu'on a parcouru n'existe pas c'est un peu le fonctionnement négationniste on peut dire qu'il y a un grand problème de méthode pour le coup c'est de l'hypercritique je ne parle pas du négationnisme je parle du négationniste qui se veut scientifique celui qui se prétend historique c'est une méthode hypercritique et pinaillée sur des détails extrêmement techniques que pratiquement personne ne sera capable de suivre et dont pratiquement personne ne pourra démontrer qu'ils sont faux salut Narcisse salut Narcisse le truc en fait c'est qu'il y a toujours une raison pour laquelle un milieu peut être perméable au négationnisme je crois qu'à peu près tous les milieux sont perméables au négationnisme on voit bien en politique parce que politiquement toutes les étiquettes politiques y compris la mienne y compris la gauche communiste ont ont été frappés donc il n'y a pas de milieu qui soit hermétique au négationnisme ils arrivent toujours à trouver un levier une porte d'entrée spécifique et ces leviers ne sont pas identiques pour tous les milieux pour le milieu zététicien je crois que c'est le rapport au témoignage pas problème on va y revenir de toute façon quand on va parler dans pas très longtemps maintenant je vais aborder la question de comment c'est créer les ététiques utéritiques c'est le rapport à la singularité globalement le témoignage ce serait l'actualisation de la singularité dans l'expérience sensible donc négligeable en tant que telle à chaque fois qu'on rencontre des impasses de la pensée zététicienne c'est dès l'instant où elle essaie de balayer d'un revers de la main la question de la singularité dans la vision un peu statistique et générale de l'ordre du monde du coup les sciences sociales évidemment en prennent pas mal pour leur grade c'est un objet d'incompréhension au total a priori le paradoxe là-dedans c'est que grâce notamment à l'influence d'un mec comme Bronner dont il va beaucoup être question dans les gardiens de la raison et le rapport à Popper aussi et aux libéraux en général l'azététique et plus largement une partie du rationalisme contemporain sont plutôt des partisans de l'individualisme méthodologique ce qui est quand même assez paradoxal parce que l'individualisme méthodologique prétend qu'il n'y a pas d'ensemble qui puisse être autre chose que la somme de ces parties individuelles c'était le grand reproche qu'il faisait à Adorno et pourquoi il disait quand il était un peu plus sûr de son éditoire que le marxisme était complotiste ce qui résonne en termes de catégorie prolétariat bourgeoisie et donc c'est du complotisme parce qu'il n'y a pas d'autre chose que des individus qui font des choix économiques et c'est la seule chose qui puisse faire société c'est plutôt de la bonne vieille querelle qui sépare les nominalistes des réalistes plutôt que d'autres choses en vérité ce qui est marrant c'est que c'est ce qui fait que Popper s'est prétendu nominaliste en fait ce qui est une assertion assez étrange quand on voit à quel point il croit à l'essence de la science mais il s'est prétendu nominaliste pour pouvoir rejeter exclusivement les catégories sociales alors qu'en face de lui il y avait des gens qui n'étaient pas forcément des réalistes des catégories sociales je ne suis pas un réaliste des catégories sociales je ne pense pas que bourgeoisie et prolétariat soient autre chose que des catégories qui nous permettent de penser les rapports sociaux je suis parfaitement en accord avec ça tu le sais vous connaissez mes positions sur la question du nominalisme Kiera nous dit l'individualisme méthodologique justement présuppose un individu débarrassé de son caractère particulier concret les individus sont pensés comme une unité équivalente oui c'est là où il y a plein de formes de sciences sociales qui pêchent exactement par les mêmes défauts par ailleurs il y a beaucoup de formes de la sociologie qui tombent aussi dans ce type de travers c'est pas une spécialité il y a une école sociologique individualisme méthodologique merde comment est-ce qu'il s'appelle ce le le Boudon voilà Boudon je ne connais pas Boudon qui est le sociologue de l'individualisme méthodologique en France qui était avant sa mort et qui est l'idole de Brunner d'accord mais Boudon c'est quand même moins nul que Brunner il faut déconner disons que Boudon c'est un type avec qui je suis violemment en désaccord mais qui ne pense pas mal Brunner c'est de la bouillie mentale pas de choix que là je rajoute Weber Weber je ne sais pas si je le classerai dans les individualismes méthodologiques je ne suis pas sûr que la boudourie fasse sens à son époque non plus je ne sais pas peut-être tu as peut-être raison mais je n'ai pas lu Weber mais je ne sais pas si je le classerai dans l'individualisme méthodologique je ne suis plus calé en histoire qu'en sociologie de toute façon bon voilà ce n'est pas moi qui vais trancher qui vais trancher là-dessus donc on en vient mais je continue à m'y intéresser quand même on avait fait des espèces de conférences à la maison de la grève à Rennes de concerts où je parlais d'épistémologie du temps que j'arrivais à sortir de chez moi c'était le bon temps c'était une autre époque et donc je continue à m'y intéresser quand même d'assez près et je je m'y intéresse de plus en plus près quand les chaînes de vulgarisation scientifique qui se réclament de la diététique commencent à percer sur Youtube donc des chaînes comme la tronche en biais hygiène mentale etc et au départ je trouve ça parfois naïf mais quand même sympathique et utile je crois que c'est surtout ça ce qui fait adhérer au départ c'est la certitude que cette démarche est utile elle propose en tout cas une relation complètement différente de base à la congédiation habituelle des charlatanismes appeler ça comme vous voulez on s'en fout complètement ou en tout cas de redéfinir un rapport une relation d'interrogation à ceci en prenant autrement la question des énoncés qui en diffusent que dans la lecture finalement plutôt mythologique qui s'en fait habituellement après tout c'était pas idiot de réarmer quelque chose comme une méthode empruntée à la méthode scientifique pour aborder la question sauf que c'est ce que je pense de méthode scientifique au singulier après il y a quand même un truc c'est que dès le départ je pensais que ça allait s'améliorer en fait parce que dès le départ je pensais quand même que ça partait ça partait du mauvais pied parce que je m'étais déjà intéressé à la littérature scientifique sur le complotisme c'est un champ qui émergeait tout juste à ce moment là aussi il faut dire mais déjà il y avait quand même deux manières en gros schématiquement de s'intéresser à ce qu'était le complotisme et la manière qui était choisie par ces chaînes ne semblait pas être la bonne c'était une manière qui était essentiellement basée sur la différenciation entre le discours reconnu et le mauvais discours et ça me semblait poser quand même pas mal de problèmes puis il y avait aussi ce truc ça fait très très longtemps très 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 longtemps que je m'intéressais à la logique notamment à la logique informelle et je voyais bien que ce qu'ils disaient sur ce qu'ils appellent les sophismes ne correspondait pas à ce que j'en avais appris il y a deux problèmes il y a le caractère des subjectivants c'est-à-dire qui parlent des énoncés en dehors de leur corps c'est-à-dire que les énoncés sont portés par des corps des corps qui ont des histoires et qui sont pris dans des ensembles de corps qu'on peut appeler des sociétés effectivement l'attelage uniquement à la nature et à la forme des énoncés est problématique en soi elle fait complètement fi effectivement des singularités qui s'y expriment et qui ont des raisons historiques de s'y exprimer attends il y a une petite proposition des antalpistes je te la donne paradoxalement les articles scientifiques ne sont-ils pas une forme formalisée de témoignage validé par deux personnes qui le trouvent crédible d'où le fait que le canular qui abuse de la confiance coule supposément le sérieux des disciplines alors est-ce que les articles scientifiques sont une forme formalisée de témoignage ça dépend des sciences je dirais pour commencer pour l'histoire clairement pour la sociologie aussi pour la physique non il y a des sciences qui sont plus ou moins abstraites et au fil du temps une science peut passer d'extrêmement concrète merde je cherche un mot qui est trivial mais c'est chiant ça quand t'as un mot quand t'as un mot empirique voilà merci la physique par exemple a eu sa grande époque empirique et elle a eu des moments dans son histoire notamment c'est le cas c'est le cas avec la physique quantique où elle est extrêmement formaliste et abstraite donc le rapport au témoignage on peut on peut le voir directement dans les sciences dans lesquelles le témoignage est important comme la sociologie ou l'histoire et encore pas n'importe quelle sociologie et on peut le voir sous une forme métaphorique sous une forme métaphorique en quelque sorte dans les moments où une science donnée est plus empiriste que logico-démini mais donc le rapport au témoignage il n'y a pas d'unité en fait dans les sciences le rapport au témoignage donc en telle piste oui non peut-être ça dépend il faut être spécifique et comme je l'ai dit à Laurent j'ai un gros problème avec le fait d'utiliser la méthode scientifique au sein du LESA des trucs qui m'énervaient je pense que la question enfin l'espèce d'essentialisation comment on pourrait dire ça d'un seul corps méthodique effectivement il joue à chaque fois sur la mise à l'écart des cadres là encore des paradigmes parce que ce que ça occulte par exemple c'est comme s'il n'existait qu'une rationalité en oubliant complètement que l'histoire nous propose ce que moi j'appellerais des cadres de rationalité les cadres de rationalité dans lesquels s'exprime Saint Anselme ou dans lesquels s'exprime comment Thomas Daca sont des cadres de rationalité et après on peut discuter sur leurs objets on peut avoir des conversations très longues effectivement sur les relations d'objets mais d'un point de vue vraiment formel et méthodique on ne peut pas dire autre chose et ça veut dire aussi qu'on peut les écouter on peut les écouter avec attention et faire raisonner d'autres trucs moi j'écoute volontiers qu'est-ce qui te fait rire tu lis des trucs marrants dans le chat c'est Gabriel qui dit des bêtises dans le chat on a essayé mais le double aveu de ses plans oh Gabi qui est le coquin oui arrêtez de me fermer pour qu'on reparle alors oui non mais ça c'est assez marrant d'ailleurs parce que autant le rationalisme de ce que je vais appeler les étapos parce que ça va être plus simple pour les distinguer des ététiciens en général parce qu'il y en a des biens le rationalisme des étapos tend à reprendre à Boudon sa sociologie individualisme méthodologique mais en général pas toujours mais en général en niant le fait que Boudon considérait en bon libéral d'ailleurs les individus comme rationnels c'est à dire que pour les étapos la plupart du temps les gens sont irrationnels ils sont cons ils comprennent pas ils délirent et il n'y a pas de logique dans leur délire donc les gens croient à la 5G l'explication c'est qu'ils sont irrationnels il y a même dans l'histoire des propositions assez étranges aussi qui viennent de l'anthropologie avoir inventé la catégorie de mentalité prélogique n'est rien d'autre finalement que continuer tu vois jusque dans d'autres formes finalement d'un regard porté sur les corps sociaux d'une séparation assez violente finalement entre une forme qui serait unique de la rationalité et puis les autres qui sont des parages qui y échapperaient donc il y a vraiment des impensés de la rationalité c'est assez dingue les ethnologues ont beau expliquer par exemple le chamanisme c'est une réponse rationnelle à un problème moral mais c'est une réponse très rationnelle en fait on demande un sacrifice à la proie je parle du chamanisme sibérien on demande un sacrifice à la proie on lui demande de sacrifier sa vie pour pouvoir bouffer en gros on ne peut pas faire un sacrifice équivalent mais il faut quand même une contrepartie parce que c'est une question de justice donc en lieu et plaise de son sacrifice réel on va poser un sacrifice symbolique qui va être incarné par le rôle du chaman qui n'est pas une profession d'ailleurs il y a des endroits des tribus sibériennes dans lesquels d'ailleurs c'est un rôle qui est tenu par tout le monde dans la communauté d'ailleurs mais c'est une réponse rationnelle à un problème moral ça n'a rien d'irrationnel si on commence à regarder ça comme un irrationnalisme on est sûr de passer à côté de l'objet et c'est le cas j'arriverai que c'est le cas aussi pour les raisons pour lesquelles des gens puissent adhérer à des à des croyances qui en surface sont délirantes comme la 5G ou comme je ne sais pas les puces dans les vaccins les ondes la terre plate ou même ou même ou même le négationnisme derrière le négationnisme il n'y a pas que enfin on ne peut pas simplement résoudre le problème du négationnisme en disant que c'est irrationnel il y a un but très concret derrière le négationnisme il n'y a pas seulement un but concret il y a un but concret donc ça c'est quelque chose c'est l'ordre des motivations qui font apparaître les formes de questionnement mais il y a aussi une auscultation du monde empirique qui clairement même si on peut dire simplement qu'elle rate quelque chose de la maille des discours et des énoncés historiques passe dans cette maille pour commencer à poser ces questions si je peux me permettre cette métaphore c'est un concert de la rationalité c'est une multiplication anarchique de la rationalité ça se retrouve dans le côté ratiocinateur des écrits des négationnistes vraiment cette analyse à la loupe de micro détails c'est et dans le discours complotiste en général cette manière de tirer des liens entre des choses qui d'apparence et en réalité n'ont pas le jour de liens causels que le conspirationniste met derrière c'est au contraire hyper rationnel c'est une sur-rationalisation de la réalité je pense que c'est une très belle image d'en parler comme d'un cancer de la rationalité il y a effectivement une surcharge de rationalité bien plus qu'une perte de celle-ci du coup c'est l'affolement anarchique des propositions rationnelles quitte à les faire entre elles de façon complètement inexplicable s'affoler les propositions qui n'ont pas de raison d'être combinées entre elles mais qu'ils sont vraiment dans un appétit d'ultra-rationalité t'es encore en train de lire des conneries alors les étapos il y a Mathieu comme vous dites en ce moment si on se trouve dans un étapos on voit des apparaître des aides apparaître là ça m'échappe j'avoue j'ai raté il me manque des bouts c'est pas grave il me manque des bouts ce qui serait intéressant quand même c'est que tu nous dis si c'est possible parle-nous de la naissance de Z-Ethique Z-Ethique Métacritique d'ailleurs je vais le lien je reviens il y a Fred Patchwork qui avait mis le lien si tu peux le remettre Patchwork Patchwork qui est membre de Z-Ethique Métacritique d'ailleurs merci pour le follow François V on n'est pas nombreux en fait en vrai on a on a une très mauvaise réputation sur les étapos on est censé être partout mais en fait c'est la vilette habitude des gens qui n'ont pas l'habitude d'être contredits c'est d'imaginer toujours que leur force de frappe est toujours en face d'une force équivalente mais il faut se garder surtout de faire ce que tu fais de dire nous ne sommes pas nombreux laisse-les imaginer que vous êtes des légions ouais exactement déjà ils se sentiront un peu moins forts pour vous agresser quand ça leur arrive puisque quand même on les sent assez puissants dans leur capacité donc on en était à l'émergence des chaînes YouTube de la Zététique 2.0 sur Internet et donc je recommence à m'y intéresser de très près je n'avais jamais cessé de m'y intéresser mais là je recommence à m'y intéresser de très près et donc je rejoins des groupes de Zététique parce que tout ça me paraît naïf mais sympathique je vois déjà des trucs qui ne vont pas trop mais je me dis manifestement c'est des gens qui sont plein de bonnes intentions ils ont la bonne idée ils ne savent juste pas comment l'appliquer mais j'ai confiance s'ils s'intéressent aux sciences ils vont aller lire la littérature sur les paralogismes informels et puis ils vont arrêter d'essayer de trouver des paralogismes informels par leur simple forme et puis tout se passera bien et là je me rends compte à ma grande horreur que alors déjà pas du tout et qu'ensuite en dépit du fait que je pense je pense encore que les groupes étaient majoritairement fréquentés par des gens qui avaient au moins le cœur à gauche c'est des groupes dans lesquels la parole est trustée par des réacs là on est au milieu des années au milieu des années 2010 je me rends compte il y a le cas typique Aurélie pour en parler du Café Z qui était un espace détente de la Zététique Internet un groupe Facebook dans lequel il y avait des séries et des séries de blagues si j'ose m'exprimer ainsi sexistes homophobes transphobes racistes tant et si bien que les gens se plaignaient quand même de toutes ces blagues racistes sexistes etc ce qui a conduit la modération à faire une publication où ils ont pris la bonne décision c'est à dire interdire qu'on se plaigne pour ne pas casser l'ambiance attends il y a un problème voilà l'URL n'est pas passée alors si c'est le site Zététique je vais la placer moi parce que je ne sais pas pourquoi c'est pas passé vas-y je te laisse continuer je vais l'envoyer tu l'as vu toi ouais ouais je le vois moi ça m'affiche que c'est pas passé tu l'as vu tu es à clave hop hop z-o ethique .fr je suis t'inquiète et donc ouais voilà donc je me rends compte avec horreur de ça alors que le mouvement rationaliste a Camille Laurence en parle très bien d'ailleurs dans son bouquin précédent précédent mais dernier la raison le rationalisme est un mouvement qui est né à la gauche de la gauche qui a vécu à la gauche de la gauche là à l'heure actuelle il est en train de se passer ce qui s'était passé quelques années auparavant dans le mouvement rationaliste anglo-saxon c'est à dire que ça commence à être trusté par les réels et beaucoup de gens commencent à se casser ou à arrêter de parler en fait et puis une amie me dit un jour bah tiens il y a un pote à moi qui a créé un groupe qui venait de se créer il n'y a pas très longtemps donc qui a créé un groupe Facebook pour réunir des déçus du rationalisme sur internet ou en tout cas des gens qui que ça gave la tournure que ça prend donc je rejoins ce groupe et pendant pendant quelques années ce groupe va être un petit peu notre propre espace détente à nous on va essayer individuellement d'aller infléchir le mouvement dans les groupes esthétiques dans lesquels on est déjà mais le groupe va surtout servir à décompresser à lâcher de la papeur etc est-ce qu'à ce moment-là et puis peu à peu à ce moment-là est-ce qu'à ce moment-là quelque chose s'éclaire d'un lien causal qui ferait que cette méthode le choix de ce plan-là de rationalité ça bouche à une position réactionnaire parce que bon ça c'est un fait que tu décris comme un fait on pourrait dire social qui pourrait être simplement fortuit ce que je ne crois pas j'ai l'impression qu'il y a quelques raisons qui conduisent non pas la méthode mais la consécration de la méthode dans la forme où elle s'érige et se solidifie en une espèce de voie unique finalement pour aborder les objets les objets de discours et les propositions qu'elles soient scientifiques ou au contraire contre-scientifiques selon l'idée qu'on s'en fait le fait que ça se déploie dans des pensées réactionnaires pourquoi est-ce que déjà tu as l'intuition qu'il y a un plan on pourrait dire d'évidence à ce que cette forme-là de la diététique aboutisse à une position réactionnaire à des choses comme le débunker des étoiles ou l'apothéose de ce genre de conneries est-ce que ça te semble à ce moment-là être juste une mauvaise pioche vous êtes tombé sur les mauvaises personnes ou quelque chose qui serait un vice fondamental de la méthode dont la vision serait déjà hantée par la position réactionnaire c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que si je prends mon rationalisme dans son ensemble il a quand même vécu encore maintenant le plus clair de son temps à gauche en étant critique des sciences telles qu'elles se faisaient en les défendant mais en les défendant d'une manière qui notamment remettait en cause la place du savon dans la société qu'est-ce que c'est qu'un débat public etc c'était beaucoup de comics dans et autour de l'union rationaliste donc historiquement dans le mouvement rationaliste ça va pas de soi du tout c'est plutôt un truc de gauche le mouvement rationaliste dans la zététique moderne ça va pas de soi non plus parce qu'il y a dans les groupes il y avait et il y a encore énormément de gens très 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 à gauche et que ça gavait il y a un truc d'ailleurs c'est quand on a quand on a démarré Zététique Métacritique pour anticiper un peu sur la suite on a eu des gens qui nous ont écrit pour nous dire ça fait du bien de lire ça parce que je me sentais complètement isolé j'avais l'impression d'être tout seul alors à la petite échelle de notre toute petite audience beaucoup de gens en fait qui nous ont écrit pour nous dire ça toute proportion gardée quoi donc c'est ça va pas de soi mais il y a quand même un truc c'est un certain rapport à l'ordre et à l'autorité je ne sais pas si tu te souviens je t'avais montré ça à l'époque mais alors je ne sais plus dans quel bouquin mais il y a un bouquin de Jean Wirt où il évoque il évoque un posture intellectuelle et il évoque en bien ah oui c'est marrant parce qu'il a des pages assez saignantes justement sur c'est un personnage assez curieux Wirt parce que même sur la dévision des cadres de l'image et de la nécessité à un certain moment de la définir les plans sur lesquels il l'imprime sur les plans de la logique toute la théorie de l'image de Jean Wirt c'est une théorie logique elle se base énormément sur les catégories logiques médiévales mais pas que mais il s'appuie sur elle également pas seulement pour définir l'image donc l'image réalisée de main d'homme pas l'image on pourrait dire comme phénomène au centre d'Arxon l'image comme production humaine et et effectivement il a des mots assez durs dans certains débordements contemporains qui lui échappent complètement et dont il ne voit pas par où et en quoi il font encore des images c'est à dire que ce qu'il attend d'elle ce qu'il attend des images ce sont ce sont des explicites et même si elles sont nouées de façon non formalisée par ceux qui les produisent ces explicites sont censés avoir une cause dans la longue tradition de la construction logique des images dès que ça s'en échappe il est capable de balayer d'un revers de sa manche d'historien génial pourtant une grande quantité des images contemporaines produites pourquoi pas je ne me souviens pas de ces temps mais je peux imaginer chez lui des retours vraiment réac et assez surprenant pour un homme qui pourtant est d'une générosité critique quand il s'agit de l'histoire des religions par exemple qui est avec une férocité un appétit nécessaire mais oui je serais mais bon il y a cette séduction un petit peu sur un malentendu parce que la première chose qui apparaît avec un posture intellectuelle c'est que c'est une défense de l'ordre et je pense que Viert pour toutes ses qualités est sensible à cet aspect et ça évidemment ça va plutôt séduire les gens de droite par contre en général et d'une façon générale pas uniquement en France loin s'en faut c'est aussi clairement le cas dans le milieu anglo-saxon et ça c'est anticipé de plusieurs années d'ailleurs sur ce qui s'est passé en France la droite dure et l'extrême droite vont récupérer à leur profit l'idée de rationalité et l'idée d'être ceux qui défendent la raison contre l'iraison post-moderne et donc toute la critique sociale nouvelle contemporaine enfin pas seulement contemporaine mais depuis les années 70 soit fait partie soit a dû se confronter dans un rapport complexe à ce qu'on pourrait qualifier de pensée post-moderne et le fait de surjouer en fait l'idée que les post-modernes auraient dit que la vérité n'existait pas ce n'est pas ce qu'ils ont dit en aucun cas non pour avoir lu beaucoup Lyotard non voilà par exemple par exemple par exemple donc mais c'est en faisant une interprétation très peu charitable de certains passages de Lyotard ou d'autres philosophes avec cette étiquette on peut faire croire qu'ils sont en train de dire que la vérité n'existe pas et donc on peut jouer la carte du défenseur de la vérité contre ceux qui voudraient que tout se vaut c'est le fameux procès en relativisme qui est systématiquement intenté par par les ététiciens notamment quand ils quand ils s'affrontent à leurs critiques oui ce qui est étonnant pour des gens qui sont prêts qui sont qui sont prêts au pire multiplisme moral et politique comme le boy qui avant de clairement allait poser sa tente chez les fascistes disait qu'aller parler avec les fascistes pourquoi pas s'ils parlaient etc il faut parler avec tout le monde ils sont prêts à un multiplisme moral et politique dégueulasse mais par contre sur la vérité tout ce qui n'est pas strictement de du positivisme naïf est considéré comme du multiplisme toute personne même pas qui se dit relativiste parce qu'il y a des gens dans les gens qui ont attaqué le public mondial social par exemple il y a des gens qui se disent relativistes il y a l'école Lédimbourg et il y a Feuillera mais avec une définition du relativisme précise par exemple l'école Lédimbourg c'est un relativisme méthodologique ils disent explicitement qu'ils croient aussi qu'il y a des choses vraies et des choses fausses il dit juste en tant que sociologue ce qui nous intéresse c'est comment une pensée va devenir une norme donc dans le cadre des sciences comment est-ce que une théorie scientifique va s'imposer comme vérité et pour comprendre les mécanismes plutôt comment une hypothèse s'impose en théorie pour comprendre comment cette théorie va devenir la norme institutionnelle si on tranche en disant c'est parce qu'elle a raison on n'a rien dit donc on va laisser totalement de côté la question de savoir si elle avait raison ou tort pour s'intéresser aux mécanismes sociologiques qu'il faut c'est un relativisme méthodologique ça n'a rien de choquant mais pour les critiques d'en face c'est du tout le vautisme c'est du tout le vautisme ils disent que tout le vaut ils disent qu'on ne peut pas savoir oui oui il y a une question qui n'est jamais posée devant la proposition théorique pour moi c'est un des fondamentaux c'était eu dans les quatre figures où j'ai eu à enseigner des choses sur la question des théories des théories de l'art essentiellement mais pas que la première chose que j'évoque qui me sont vraiment nécessaire c'est quand on est confronté à un énoncé théorique c'est pas d'abord de savoir s'il fonctionne c'est pas d'abord de savoir s'il est juste et écrit pour l'éternité mais de savoir qu'est-ce qu'il veut que veut cette théorie cette question n'est jamais posée parce qu'elle ouvre évidemment elle ouvre à des perspectives qui réintègrent tous les énoncés dans leur histoire et dans les corps qui font cette histoire et qui ont des désirs une théorie est hantée par des désirs de société des visions s'ils ne se posent pas la question que veut cette théorie alors on ne peut pas prétendre faire un travail épistémologique critique de quelque nature que ce soit à ce propos on en a beaucoup parlé dans nos articles avec Aurélie ce n'est qu'une théorie ma partenaire in crime et ma compagne que vienne mais c'est une question que m'avait posée c'est une question que m'avait posée Vlanc une fois sur Twitter il m'avait dit si tu trouves un papier dans la rue avec un argument parce que j'étais en train de dire qu'un argument ne valait pas pour lui-même un argument vaut toujours pour quelque chose il vaut pour la thèse qu'il défend il me dit mais si tu trouves un papier dans la rue avec un argument et qu'il est vraiment bon t'en fais quoi ? je jette je ne sais pas ce qu'il défend si vraiment c'est peu probable que l'énoncé de l'argument ne permette pas de tirer des influences des inférences sur la thèse mais dans le cas où c'est impossible de tirer des inférences sur la thèse cet argument ne dit rien un argument un argumentaire est toujours en défense d'une thèse et ne peut pas être jugé pour lui-même et ça c'est quelque chose qui pour un scientiste de l'alcabie de Thomas Cédurand ou des boncures des étoiles etc c'est quelque chose qui est quasiment un point aveugle pour eux c'est les arguments on peut dire ça en d'autres termes il me semble qu'en tout en tout plan de rationalité ce qui offre des structures de développement qui offre des formes d'énoncer qui va offrir peut-être des propositions théoriques de qualité enfin digne d'être défendu et utile à notre bien-être s'origine d'un point de credo et que lui il n'a rien à voir avec tout ça pour le dire autrement même sur les plans moraux parce que la morale aussi a ses plans de rationalité et bien avant de considérer effectivement qu'une morale est défendable c'est le rapport moral tout entier qui doit être questionné comme point de credo je veux dire on peut effectivement trouver à juste titre plein de bonnes raisons d'être marxiste mais la vraie première raison d'être marxiste c'est de se soucier du bien collectif et des plus pauvres et des plus démunis mais là-dessus il n'y a rien à dire il n'y a rien qui défend cette position rien d'autre que le désir et le point de credo ne peut nous faire dire moi je pense qu'il faut que je défende tous les êtres humains les plus pauvres et les plus démunis avant tous les autres mais ça ça échappe complètement à tout ce qui suit après la machine marxiste peut se mettre en branle elle est peut-être merveilleuse elle nous est très utile on pense avec elle mais le point de credo est originaire de cette simple chose et il n'y a aucune forme théorique au monde qui ne vienne s'originer dans un point de credo ça me fait très plaisir que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup de marxistes qui restent persuadés parce que Marx a critiqué une position moraliste qui était celle de la Ligue des communistes allemande quand il a commencé à s'intéresser au communisme qu'il n'y a pas de morale marxiste et ça reste quelque chose de très cru et s'il n'y a pas de morale marxiste il n'y a aucune raison d'adhérer à la théorie marxiste on va passer par un auteur dont il a déjà été question dans le chat et qui n'était pas marxiste le moins s'en faut Weber parce que Weber est l'argument en général contre cette idée cette idée de motivation parce qu'il aurait défendu nous dit-on la neutralité axiologique du savon qui est une très mauvaise traduction d'abord anglaise intentionnelle mauvaise intentionnelle d'abord britannique et reprise ensuite dans la traduction de Julien Frond qui était un fasciste de Weber de Wertherheit qui n'a pas du tout le sens de neutralité axiologique Weber ne dit absolument pas que le savon doit être neutre Weber dit que de toute façon la neutralité axiologique est impossible parce qu'il faut quelque chose pour motiver le savon à chercher c'est ça le paradoxe il dit exactement l'inverse la Wertherheit dans le cadre de sa conférence le savon la Wertherheit c'est la liberté des étudiants de ne pas se voir imposer une grille de lecture politique par leur prof ce qui est quand même ce qui est quand même très 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 loin de l'idée de neutralité axiologique de la traduction de Frond je lis rapidement une chatte nous avons François François Zvi qui dit ce qui me choque dans certains discours rationalistes c'est la violence à l'égard de ceux qui ne sont pas encore convaincus par la vérité sur un sujet c'est intéressant que tu dises de ceux parce qu'effectivement c'est bien d'un de ceux dont il s'agit on sait bien que la prétention c'est de toucher le corps des énoncés mais on sait que c'est pas vrai que c'est les corps tout courts qui sont touchés que la violence de ces discours rationalistes vise la plupart du temps à toucher ceux qui portent les discours et pas les discours eux-mêmes contrairement à tout ce que défend les positions d'analyse critique de nos éthéticiens en fait ce sont réellement des groupes humains qui sont visés bien qu'ils s'en défendent à chaque fois et pas simplement les articulations énonciatives donc ce sont bien ceux qui ne sont pas convaincus qui sont touchés effectivement alors comme vous dites ça me rappelle cette connaissance métisse qui avait partagé un argument de Henri Delecken en trouvant qu'il était bon l'argument d'accord parce qu'Henri Delecken bon c'est bizarre je lui ai suggéré de vérifier qui il était elle m'a d'abord dit qu'elle s'en fichait et que l'argument était bon on en revient à ce que disait Gaëlle mais une heure après elle avait supprimé son partage bah oui elle avait supposé que c'était en défense d'une thèse X alors que Delecken l'utilisait sans doute en défense d'une thèse Y mais oui c'est exactement ce que dit Gaëlle hors de son contexte enfin il y a des rapports de véridicité mais certes pour qu'ils existent il faut qu'ils soient pris effectivement dans d'autres origines et dans les désirs qu'ils émeuvent dans leur contexte vous vous souvenez le tchat de ce que je disais sur 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 l'imposture intellectuelle et sur ce qu'il avait précédé c'est à dire le canular lui-même ouais et comme je disais le canular lui-même m'avait plu bah il aurait pu être drôle il ne me plaît plus il ne te plaît plus on est d'accord parce que maintenant je sais pourquoi j'étais persuadé que c'était pour se foutre de la gueule effectivement du modèle éditorial mais comme je me suis rendu compte ah mais c'est pas ça je me suis rendu compte en discutant en discutant avec comment est-ce qu'il s'appelle déjà un zététicien pour le coup mais un peu old school donc j'ai beaucoup de reproches à lui faire mais c'est c'est quelqu'un de relativement sérieux sur 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 son usage de la zététique juste ah ça m'énerve je connais que lui mon voisin non pas mon voisin mon voisin c'est une crème je sais pas qui c'est mon voisin Richard mon voisin c'est un élève de à Brassard voilà Jean-Michel à Brassard en discutant à Jean-Michel à Brassard qui on discutait d'imposture intellectuelle enfin on était en train de s'engueuler sur l'imposture intellectuelle et je lui expliquais il était en train de me silaillonner en me demandant pourquoi je trouvais qu'imposture intellectuelle était mauvais donc je lui donnais des exemples de raisonnement d'imposture intellectuelle en disant là par exemple vous voyez bien que ça va pas c'est de la merde c'est argumenter avec les pieds il n'y a pas d'autre matière grise là-dedans que celle qu'ils ont entre les orteils enfin vraiment et il me disait ouais mais non mais plus précisément un membre de parce que ça c'était très précis Galil Violet il a de la merde je prenais des arguments je prenais des arguments des argumentaires précis le bouquin posé sur les genoux et je prenais des argumentaires précis en disant ben voilà par exemple voilà comment ils argumentent avec leur argument de la tasse à café du matin contre l'école des Limbourg il est bien qu'il y a un problème enfin voilà l'argument l'argument qu'ils reprennent à Maudlin contre Kuhn du oui alors si on avait donné à Aristote une roche lunaire il aurait vu que c'est une affirmation gratuite ça mec c'est rien d'autre c'est une affirmation gratuite et il n'y a rien d'autre et ils appellent ça une infutation éloquente bon c'est de la merde et il me tannait avec ça en me redemandant des exemples et des exemples et des exemples à un moment donné je lui dis mais on va retourner la question qu'est-ce qui vous plaît dans le bouquin et je me rends compte avec horreur que ce qui lui plaît dans le bouquin c'est qu'il a gardé cette idée que la cible était la politique éditoriale c'est-à-dire que ce qui lui plaît dans le bouquin c'est pas ce qu'il y a dans le bouquin c'est l'idée qu'on avait tous au moment du canular social quand on ne savait pas encore ce que ça allait être il a gardé cette idée donc ça lui plaît parce qu'il est resté là-dessus alors s'il est resté là-dessus forcément bah oui c'est plaisant si il avait argumenté autre chose avec son canular ça aurait été cool je crois que la chose la plus si maintenant on avait vu tout ça parmi les choses les plus folles dans l'autoritarisme scientifique de ce livre et finalement des ététiciens c'est d'imaginer par exemple qu'on puisse y dégommer en trois traits de plume Deleuze en ne pensant pas qu'il soit nécessaire pour réfuter un philosophe de faire un peu de philosophie c'est-à-dire pas forcément seulement de lire Deleuze mais de penser qu'il existerait quelque chose comme une méthode philosophique une histoire de la philosophie des énoncés philosophiques toute une construction très très longue et très patiente dans lesquelles s'exprime la philosophie dans laquelle s'exprime Deleuze et dans laquelle peut-être sa position et ses énoncés ont du sens il n'y a pas un seul moment où la violence scientifique ne se retienne de prétendre pouvoir tout embrasser et absorber finalement dès l'instant où elle croit reconnaître les signes de quelque chose qui lui appartiendrait de droit à savoir des formes d'énoncés ou des choses de ce genre ça là-dessus je pourrais te faire une réponse parce que briquement a été enregistré dans cette fameuse interview fleuve des 20 ans qui avait été publiée sur une chaîne YouTube créée pour l'occasion pour lui la seule vraie philosophie explique-t-il dans la vidéo c'est la philosophie analytique américaine contemporaine excuse-moi je lisais en même temps la charde refais-le excuse-moi mon lapin je dis pour lui ce qu'il explique en gros c'est que la seule vraie philosophie c'est la philosophie analytique américaine contemporaine et je précise américaine contemporaine parce que je ne sais pas s'il est au courant mais par exemple l'école de sociologie des sciences d'Edimbourg Berndt et Blore sont des gens qui viennent et qui sont restés dans l'école analytique britannique Feuillera-Bunt est un analytique mais il en a une vision extrêmement étroite briquement avec un T Jean-Briquement il fait ça aussi donc une certaine vision de ce que doit être la philosophie je ne suis pas du tout aussi critique que toi sur la philosophie analytique je pense qu'il y a de très très mauvaises choses et qu'on devrait par exemple interdire que les philosophes analytiques s'approchent de l'art parce qu'ils font systématiquement de la merde mais en épistémologie générale par exemple il y a des choses qui sont intéressantes ça leur réussit assez leur formalisme en épistémologie générale donc je ne vais pas vouer au gémonie la philosophie analytique en général mais penser que la philosophie doit être analytique ou n'est pas ça bon c'est juste de la merde c'est de l'ignorance surtout c'est l'ignorance c'est l'ignorance l'incroyable l'infini variété des propositions philosophiques c'est une ignorance satisfaite sur d'elle même sur d'être de la connaissance c'est ça qui me terrifie le contenu du passage sur Deleuze pour qu'il fonctionne il faut entre autres choses admettre que Deleuze avait besoin de capter l'aura des sciences pour c'est dingue c'est on peut dire que Lacan a essayé il y a le mathème c'est pour ça qu'il commence avec Lacan on peut dire que Lacan a essayé mais Deleuze ça n'a aucun sens on peut penser ce qu'on veut de sa philosophie c'est hors de propos parce que avant d'en arriver à savoir ce qu'on pense de la philosophie de Deleuze il faut déjà admettre un truc stupide pour pouvoir suivre leur raisonnement c'est voilà je réponds très rapidement à le fac tu nous racontes rapidement la naissance de Zététique parce qu'on va jamais arriver à lire les gardiens de la raison on n'y est pas encore je me suis fait engueuler par Aurélie elle a bien raison j'avais prévu que je ne savais pas faire quoi donc on en est au moment où il y a ce groupe Protose Zététique Métacritique qui nous sert à l'époque de salle de repos pour nos esprits fatigués et puis petit à petit c'était un peu là dès le départ mais petit à petit commence à se formaliser l'idée de réunir nos compétences pour proposer une alternative au sein du mouvement sceptique sur internet une alternative coordonnée parce que beaucoup de gens dont Aurélie par exemple dont Koumokoum avait dont Vinteuil aussi je crois qu'il avait déjà son blog avait des blogs avait des blogs à eux mais voilà on était tous en train de s'épuiser dans notre coin et puis ça 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 donnait ça donnait des résultats mais alors à quel prix on s'épuisait donc on a on a on a créé donc le blog et le groupe Zététique Métacritique à partir de le groupe Facebook et et d'abord bon on a on a hébergé les contenus des différents blogs des gens qui avaient déjà des blogs dans le groupe et puis on a commencé à produire nos propres contenus et les réactions ont été disons assez vives les aides de droite et les étapos nous ont immédiatement détestés et on a eu beaucoup de retours de gens qui ont exprimé leur soulagement en fait et c'est au même moment je dirais pas que c'est quelque chose qu'on a fondamentalement impulsé parce que je pense que c'est un chemin qu'il avait déjà pris depuis avant nous mais par exemple Christophe Michel de la chaîne d'ingéniementale a commencé à prendre des positions de plus en plus proches de celles qu'on défendait par exemple mais je suis pas surpris c'est le plus malin de l'eau de loin oui et puis il est honnête déjà à l'époque à l'époque où j'avais encore beaucoup de choses à reprocher à ses contenus son honnêteté se voyait déjà je me souviens par exemple d'une vidéo qu'il avait sorti de je sais pas 25 minutes où il expliquait que pendant 20 ans il avait reproché aux astrologues quelque chose qu'il ne faisait pas ouais c'est bien mais non c'est un mec chouette c'est une preuve d'honnêteté il est très chouette salut à toi concrètement moi j'accueille si tu veux bien le raid donc bonjour le raid très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas ici c'est une chaîne plutôt consacrée aux arts la théorie de l'art critique d'art histoire de l'art et très notamment bande dessinée mais ce soir je reçois mon vieux pote Gaël merci pour le follow merci merci où on cause on cause de alors là on était sur l'histoire de la zététique et l'histoire des relations critiques installées devant cette histoire devant on pourrait dire les cadres restreints de la pensée de la rationalité qu'il nous propose et surtout par ces cadres restreints d'y vassaliser finalement toutes les formes possibles de rationalité comme s'il n'en existait qu'une seule avec parfois une sauvagerie qui nous incline aussi à nous demander qu'est-ce qu'elle est le mobile politique quelle est la vision du monde qui hante finalement cette espèce d'étrange autorité et quelle suffoquante proposition ça nous offre des énoncés humains des propositions de toutes sortes théoriques critiques scientifiques et parascientifiques bref on essaie de parler de ça un petit peu ce soir avec Gaël et notamment de leur site alors est-ce que j'ai gardé en lien oui j'ai gardé je le remets le site comme ça il sera passé 240 fois dans le chat ce soir le travail que Gaël et ses amis font autour un travail vraiment métacritique un travail d'épistémologie critique assez fondamental qui fait sur les formes contemporaines que prennent les énoncés des cercles éthétiques que vous connaissez sans doute tous et toutes on essaie de voir enfin de déplier un petit peu tous les aspects par lesquels se niche là-dedans des évidences peut-être politiques des visions du monde et leurs restrictions et aussi de voir où prennent leurs sources finalement c'est les certitudes des éthéticiens de tenir la méthode et la certitude que cette méthode n'est pas seulement bonne mais au fond et c'est peut-être ce qui est le plus choquant qu'elle est bonne moralement et c'est ça l'implicite l'implicite c'est que la méthode serait bonne pour aborder toutes les productions humaines ce qui est déjà extrêmement douteux mais finalement elle n'aurait pas à exposer de façon claire la fondamentalité de sa bonté implicite ce serait quelque chose à la fois de bon d'un point de vue structurel fonctionnel analytique mais de très très pour nous tous ça nous apporte une forme de bien on essaie aussi en gros de se demander qu'est-ce que les éthéticiens ne disent pas qu'est-ce qui ne se dit pas qu'est-ce qui ne se croit pas nécessaire d'être dit qui seraient un peu les innombrables lettres volées qui se nichent dans la zététique contemporaine voilà voilà je vais faire un petit bémol sur ce qu'a dit Laurent comme ce qu'il dit les éthéticiens j'ai bien dit contemporains et des formes qui en apparaissent surtout en ligne on en est là merci pour les photos disons que la partie la plus visible de la zététique à l'heure actuelle la plus grosse chaîne de zététique je crois que maintenant c'est Christophe Michel et c'est un vrai soulagement d'hygiène mentale mais ça laisse comme seconde chaîne de zététique la plus grosse une chaîne comme la tronchandière qui pose plus de problèmes ça c'est un gros problème oui alors Clint ça va l'ironier oui c'est une soirée lecture c'est vrai que c'est une soirée lecture et c'est vrai qu'on n'a pas commencé à lire ça fait deux heures qu'on jacasse mais c'est parce que parce que j'ai invité Gaël et pour aller vite et droit au but c'est pas la meilleure idée du monde il faut bien le dire mais je le savais déjà un petit peu voilà et c'est pas grave il n'y a pas il n'y a pas que Christophe Michel qui en étant sur des positions proches des nôtres ou pas en tout cas en étant sur des positions vraiment progressistes il n'y a pas que Christophe Michel dans le mouvement zététique dans le tchat alors je sais pas je sais pas si Paul Bunkerde se dit encore zététicien ou même rationaliste de pouvoir répondre mais voilà Bunkerde dont il va être question dans les gardiens de la raison parce que ils en disent du mal les salopards et c'est vraiment très injuste d'ailleurs ce qui est en passant c'est vrai il y a je suis allé voir cet après-midi c'est vraiment il y a des gens proches justement du comité para qui sont voilà Jérémy Royaux la chaîne comment s'appelle l'orgicaine déjà la chaîne du balado sceptique la chaîne YouTube balado sceptique il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont passées dessus il y a énormément de vidéos intéressantes il y aura un replay oui bien sûr notamment il y a des des gens comme comme docteur Baratan ou Charlotte Barbier de la chaîne Langue de Chat qui sont passés pour pour parler d'esprit critique parce que eux contrairement à la tronche en biais c'est leur objet d'étude en fait ils savent de quoi ils parlent sur l'esprit critique donc il y a quand même beaucoup d'initiatives qui qui prennent acte de de ce dont on parlait de la période d'avant donc autour de 2015 où le mouvement sceptique prenait un tour voilà qui sentait pas bon et qui essaye de qui essaye de réformer tout ça alors Bancardé répond à ta question il dit je ne me suis jamais dit de zététicien parce que je n'ai jamais aimé le terme mais je me dis toujours sceptique oui et me considère du milieu pareil et ça c'est un truc aussi d'ailleurs on on nous traite comme des adversaires du mouvement sceptique chez les chez les étapos et chez les aides de droite on nous traite comme des adversaires du mouvement sceptique un étapos t'écris ça comment ? apolitique moi mais tu l'écris comment dans un seul mot tu raccourcis les étapos ? ouais ouais les étapos je précise parce que évidemment dans 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 le dans le qualificatif les étapos ce qui m'intéresse ce n'est pas le déclaratif c'est-à-dire que Thomas et Durand peut dire ce qu'il veut s'il est capable d'écrire un article entier sur les JW c'est un étapos il y a un problème oui dans son dans son petit coeur voilà dans sa petite âme entre parenthèses immortelle je suis tout à fait prêt à croire qu'il a le cœur à gauche c'est pas tellement la question il a le cœur à gauche mais qui mais que fonctionnellement il défend des idées de droite je m'en fous de son on s'y pense tout au fond de sa petite âme immortelle ça m'intéresse ça m'intéresse pas parce que je le connais pas en plus salut et les je sais pas 150 000 abonnés de sa chaîne ne le connaissent pas non plus ils ont en face c'est son discours c'est pas ce en quoi il croit dans sa petite âme mortelle bref je comprends alors Bunker dit que la solution c'est l'extériorité la solution de l'extériorité c'est la question même qui est au corps de la construction institutionnelle au sens très très large du terme au sens où chacun d'entre nous a un devenir institutionnel oui tu vas faire pipi c'est à dire j'entends l'institution excède les cadres formalisés si tu veux des institutions sociales c'est vraiment l'institution au sens large c'est à dire l'aptitude à se faire durer ou à faire durer le corps auquel on appartient finalement dans l'exercice de son régime théorique ou de ses règles et par exemple le seul moyen qu'a une institution d'être audible c'est de laisser supposer qu'elle administre assez bien l'extériorité pour l'avoir intériorisé et donc tout ce qui ferait du bruit autour n'existe pas puisqu'elle a la bonté de s'être ouverte finalement à l'altérité salut géolas sociaux pour prendre un exemple plus facile à comprendre parce que ce que je dis peut vous sembler un peu flou une des portes de sortie finalement des critiques extérieures que s'offre une surface médiatique par exemple un organisme médiatique consiste à accueillir en son sein des paroles critiques des médias qui ne sont évidemment que des superchuries critiques des médias mais pour laisser entendre que dans son corps institutionnel on sait très bien gérer on sait très bien administrer la critique sur soi-même l'autocritique et la construction de l'analyse et cette manière de faire fait que la vraie extériorité au fond n'a pas d'existence réelle elle est balancée dans une espèce de marge plutôt flottante sans pouvoir on n'a pas besoin d'avoir d'oreilles pour elle puisque effectivement on a intériorisé l'aptitude finalement dialectique tout seul comme un grand l'extériorité du coup n'est plus qu'un bruit de fond il me semble que c'est un peu ça ce mouvement alors Bunker D nous dit vu mon passif de modérateur de zététique de membre de l'Aztec ah d'accord je vois tu as fait partie de l'assaut tu en fais encore partie donc l'Aztec pour ceux qui l'ignore c'est l'association de Thomas Durand la tronche en biais merci pour les follow c'est gentil merci Esprisme et d'auteurs cités sur le sujet c'est chaud de prétendre ça il t'ignore juste maintenant le plus souvent mais on comprend ce mouvement c'est un mouvement presque stratégique même si c'est qu'une stratégie affective que ça boue pas je pense qu'il y a beaucoup de mouvements tu as claqué la porte de l'Aztec qui sont incapables de s'avouer dans ce type de relation parce que ça exige des tensions périlleuses sur ses propres fondamentaux or c'est assez drôle d'avancer toujours armé de la question du doute fondamental devant toute chose et là encore faudrait savoir ce que ça veut dire parce que comme tout à l'heure Gaël disait que le complotisme n'est jamais rien d'autre qu'une espèce de surcharge de la rationalité le doute c'est pas un en soi non plus défendable comme un flambeau il porte son propre poison mais au minimum on pourrait attendre justement un retour critique du doute sur le doute de la part de nos éthéticiens et ça c'est la chose qui n'est jamais mise en doute par exemple était-ce clair des fois je le suis pas pour me dire Laurent comprend rien quand tu parles je comprends rien je comprends rien que dalle à ce que tu dis merci Viduc pour le follow écoute j'espère qu'on se reverra ici bientôt merci pour cette courte intro je sens pointer une petite ironie intéressante à une soirée lecture que tu finiras en replay je sais pas comment je vais prendre ça je le prends mal nous sommes en train de lire en fait ça ne se voit peut-être pas mais nous avons déjà commencé la lecture est-ce qu'on s'y mettrait pas à cette lecture parce que je crois qu'on a un peu on pourrait s'y mettre on pourrait s'y mettre alors la question est-ce que je lis l'intro ou je commence au chapitre 1 qu'est-ce que tu préfères alors qu'est-ce qu'il y a dans l'intro déjà on va te voir je l'ai ici je peux te dire ça ça commence sur à Brigitte, Marie et Rosa Louise bon ça on peut s'en passer on va les didescaliers je saute les envois d'accord alors ça commence par assis à droite M. Schneider prend la parole si M. Baker parvient à la conclusion qu'une psychothérapie sans antidépresseurs est tout aussi efficace qu'une psychothérapie avec antidépresseurs c'est parce que son étude repose sur une série d'erreurs méthodologiques l'approche de M. Baker est incorrecte sur le plan méthodologique tu te souviens de cette entrée ? oui ça t'intéresse ou tu veux passer au chapitre 1 ? c'est pas inintéressant est-ce que c'est nécessaire ça c'est moins sûr mais rien n'est nécessaire de ce que nous faisons là tu le sais ça c'est vrai c'est vrai on va la lire elle est pas si longue que ça je crois qu'elle est pas si longue l'intro on peut se faire ça elle ne fait que 240 pages ok voilà elle n'est pas si longue vu la durée de la petite intro qu'on a faite alors on est bien d'accord tu m'arrêtes à n'importe quel moment pour commenter étendre déplier comme ça nous avons toutes les chances d'arriver à la page 8 avant la fin de la nuit je pense que j'aurais pas trop de choses à dire sur la première session parce que ça va devenir plus intéressant pour moi d'intervenir quand on va en venir aux études de cas j'ai regardé par exemple sur ce qui est dit du passage du bon professeur Meunier dans le journal de l'Affice et de sa reprise par Brunner c'est pire que ce qu'il décrive et j'aurai des compléments à donner d'accord et donc ça c'est dans le chapitre 1 c'est ça ? c'est dans le chapitre ça doit être dans le chapitre Sacré à Brunner je pense qu'il y a un chapitre entier et cette tête de con le mérite bon écoute on va lire l'intro et ensuite tu choisis le chapitre qui te semble le plus intéressant assis à droite monsieur Schneider prend la parole si monsieur Becker parvient à la conclusion qu'une psychothérapie sans antidépresseurs est tout aussi efficace qu'une psychothérapie avec antidépresseurs c'est parce que son étude repose sur une série d'erreurs méthodologiques l'approche de monsieur Becker est incorrecte sur le plan méthodologique le docteur Becker aurait toutes les raisons de vouloir défendre son travail face à celui que le modérateur de la discussion a présenté comme Johannes Schneider lobbyiste mais il n'a pas le temps de répondre soudain monsieur Schneider s'énerve et bizarrement répète presque les mêmes mots mais sur un tout autre ton si monsieur Becker parvient à la conclusion qu'une psychothérapie sans antidépresseurs est tout aussi efficace qu'une psychothérapie avec antidépresseurs c'est parce que son étude repose sur une série d'erreurs méthodologiques vraiment stupide et une approche d'amateur l'approche incompétente et naïve de monsieur Becker et incorrecte sur le plan méthodologique la caméra est coupée avant que le docteur ne puisse répondre mais le lobbyiste n'a pas pour autant gagné le débat de toute façon il n'est pas plus lobbyiste que le docteur Becker n'est docteur depuis 2019 les deux hommes sont rémunérés par une équipe de recherche pour jouer la comédie à des fins scientifiques sur le campus de l'université de Manster en Allemagne des psychologues mènent en effet une expérience sur la perception des discours scientifiques par le public je te cède le chat Gaël tu gères tu réponds etc etc dans le programme appelé confiance et communication dans un monde numérisé Trust and Communication in a Digitized World ils soumettent à des observateurs des vidéos de débat opposant scientifiques et lobbyistes dans le cadre de cette expérience 4 vidéos au total proposent la version posée ou la version agressive de l'intervention de monsieur Schneider qu'un bandeau sur l'écran identifie soit comme un lobbyiste employé par une organisation de lobbying du secteur pharmaceutique pharmaceutique soit comme un scientifique œuvrant au sein d'un institut de recherche en pharmacologie dans le secteur universitaire et le résultat de l'expérience est édifiant quand monsieur Schneider est présenté comme un lobbyiste son personnage est moins apprécié par les observateurs qui le perçoivent comme machiavélique mais la crédibilité de ses arguments scientifiques n'est pas entachée tant qu'il s'exprime d'un ton mesuré quand en revanche il s'emporte avec des mots qu'il laisse transparer une émotion et juge l'étude stupide ou naïve l'ensemble de son message scientifique est perçu comme moins crédible les auteurs de l'étude Lars Koenig et Regina Jux ont montré ces vidéos à 221 volontaires et leurs résultats sont formels la crédibilité scientifique accordée à un énoncé ne dépend pas tant des affiliations professionnelles que du ton et du langage employé nous avions émis l'hypothèse que le fait d'être lobbyiste intensifierait les effets négatifs d'un style de langage agressif mais les résultats montrent que les deux facteurs n'interagissaient pas l'un avec l'autre ce qu'il montre c'est que ce langage agressif affecte négativement la fiabilité d'une personne qui argumente dans un débat scientifique et la crédibilité de ses informations les cabinets de relations publiques du monde entier en déduiront que les lobbyistes ont tout intérêt à s'exprimer avec calme dans les médias sur une estrade ou en rendez-vous avec un décideur même si les énoncés sont frelatés sur le plan scientifique leur public associe la modération avec une posture savante puisque le scientifique a la réputation de parler avec prudence et circonspection leur public relie l'usage d'un langage neutre avec une prétention scientifique à l'inverse la colère l'émotion l'emphase seraient le propre de ceux qui se laissent guider par leur subjectivité et leurs propos seraient biaisés c'est assez intéressant implicitement la subjectivité c'est mal comme si de la subjectivité un corps humain pouvait être sous stress ça n'a vraiment aucun sens petite pause parce que ça appelle déjà des commentaires c'est vrai ça donne envie de commenter le premier commentaire que je ferais c'est que il y a une c'est intéressant de voir à quel point il y a un écart entre ce que ça dit de la représentation qu'on a dans le grand public de ce qu'est une controverse scientifique et de la réalité de ce qu'est une controverse scientifique parce que pour ceux que ça intéresse la chaîne d'un learning économique ça en donne un très très bon exemple dans le cadre de la science économique les débats scientifiques peuvent être extrêmement animés et extrêmement agressifs je pourrais en trouver aussi facilement des exemples dans les sciences que je connais mieux comme l'histoire c'est pas du tout des débats pacifiés en fait il y a même très souvent même pas de vernis de pacification dans les polémiques donc déjà il y a il y a une représentation qui est en comment dire qui est en rupture avec la réalité de lui représenter sur la controverse scientifique pour les gens qui s'intéressent je vous encourage à lire les nombreux écrits de Stephen Jay Goode qui est un paléontologue génial que j'aime vraiment d'amour et qui a beaucoup écrit sur des comptes rendus de controverses scientifiques notamment sur les questions de créationnisme dont il s'est fait la spécialité on trouve de très très beaux passages pourquoi je vous le conseille parce que c'est très simple à lire vous n'avez pas besoin d'être pointu en science il y a des trucs sur les statistiques des fois c'est un peu plus pointu dans la malmesure de l'homme mais dans ses bouquins comme le 8ème doigt de la main ou le pouce du panda surtout le 8ème doigt de la main où il y a vraiment des comptes rendus des controverses scientifiques vous verrez à quel point Gaël a raison c'est quand même ultra vieux de la charcuterie c'est très drôle ça s'insulte sévère même en mathématiques si vous regardez vous regardez la gueule des polémiques autour de la controverse sur la relation de l'heure ils se pouillaient c'est pareil pour la philosophie la question de savoir si c'est une science ou autre chose excède le cadre de la discussion mais c'est une discipline académique qui est une controverse de philosophes qui sont parfois réglées de façon sociale et politique puisqu'à Rennes on a placé les philosophes tu le sais à l'université des sciences c'est un choix politique un peu particulier ça tranche c'est pas pour rien que Hegel qualifiait la baffe d'arguments philosophiques ultimes pour épouser les parties molles c'est pour bien constater les parties molles contre la partie dure et faire l'épreuve d'un quid de réalité d'empiricité voilà tout à fait donc il y a ce premier aspect et le deuxième c'est ce que c'est ce que tu c'est ce que t'avais souligné Laurent c'est cette cette idée que cette émergence de subjectivité entache le raisonnement en lui-même ça c'est quelque chose dont je suis victime très souvent parce que j'ai tendance à pas garder mon calme quand je suis en face de discours que je considère comme voilà et je m'énerve très facilement quand je suis en face de discours énervant et le fait est que c'est un bon moyen pour la personne en face de faire comme si j'avais pas d'argument alors que ce qui ce qui va dire ce qui accentue l'idée même d'une effectivité de la science c'est la quantité et la qualité du désir qui la motive on en revient là on en revient là c'est la cause de toute proposition tempifique digne d'être écoutée c'est la puissance d'investissement charnel du sujet qui s'y implique c'est pas la stupide idée que ce serait une chose partagée par des quantas rationnels sans corps sur lesquels on se pose c'est complètement débile c'est absolument à l'encontre de toute l'histoire des sciences physiques par exemple qui sont portées par d'immenses désirs je m'intéresse un petit peu à l'histoire de la physique quantique parce qu'elle est belle et parce qu'elle est incroyablement charnelle et humaine et c'est des forces désirantes et des forces colériques et des forces érotiques enfin voilà c'est fou d'imaginer que la subjectivité puisse nuire à la science elle soutient son existence c'est marrant parce que le sarcasme il n'est pas du tout absent en plus de l'histoire de la physique quantique mais il est invisibilisé pour le grand public par exemple qui sait dans le tchat je pense qu'il y aura pas mal de monde à savoir mais qui sait que l'expérience de pensée de Schrödinger n'était pas à la base l'expérience de pensée de Schrödinger mais un sarcasme donc il est revenu ensuite lui-même sur le caractère sarcastique de la dite expérience de pensée mais au départ c'est un sarcasme donc c'est voilà c'est invisibilisé mais dans la légende dorée de l'histoire de la physique qui n'est pas de l'histoire donc mais c'est bel et bien là sous nos yeux le chel Schrödinger en est un exemple alors on continue oui Aurélie n'aimait pas Stéphane Gégoût quand elle était étudiante dit-elle ouais alors le poisson 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 à l'inverse la colère l'émotion l'emphase serait le propre de ceux qui se laissent guider par leur subjectivité et leurs propos seraient biaisés face à ces constats les trois auteurs de ce livre auraient sans doute eu tout intérêt à garder leur calme au fil des pages qui suivent donc les auteurs du bouquin que je lis qui sont Stéphane Foucard Stéphane Aurel et Sylvain Laurence pourtant c'est pas toujours le cas sans doute parce que le point de départ de cet ouvrage est un cocktail de réflexion et d'émotion qui mêle colère indignation accablement et peut-être même un peu de tristesse beaucoup a déjà été écrit sur la capture et l'instrumentalisation de la science à des fins économiques et politiques par les grandes firmes plusieurs livres et des dizaines d'articles académiques et d'enquêtes journalistiques ont montré que les industriels du tabac des pesticides du plastique ou du pétrole fabriquent le doute sur les sujets scientifiques qui les affectent sur le plan commercial nous avons chacun de nous trois deux journalistes d'investigation et un chercheur en sciences sociales apporté notre contribution à la description de ces phénomènes si nous avons décidé d'entreprendre ensemble un nouveau livre malgré cette bibliographie abondante c'est parce que nous sommes aujourd'hui témoins d'évolutions rapides et inédites à nos yeux un degré supplémentaire a été atteint dans la manipulation de l'autorité de la science à des fins d'influence les années 2000 ont été le décor du lobbying de ces marchands de doute et de leurs études sponsorisées dissimulant les dangers de leur chimie de leur soda de leur gaz à effet de serre mais elles furent aussi sans nul doute celles du grand dévoilement les procès faits à l'industrie du tabac à la fin des années 90 ont permis la mise en ligne de millions de documents confidentiels révélant les stratégies de leur cabinet de relations publiques ironie de l'histoire c'est l'important travail de sensibilisation de l'opinion publique et de diffusion de ces informations par des chercheurs des ONG et des journalistes qui a précipité la mutation et l'accélération des formes de manipulation de la science par le secteur privé l'industrie s'est adaptée à cette vague de scandales et de documentation de ces actes ce que nous explorons dans ce livre en somme ce sont les nouvelles frontières du lobbying et les degrés insoupçonnés de raffinement qu'atteignent désormais les stratégies des firmes pour défendre leurs intérêts en instrumentalisant le savoir comme ces dix dernières années l'ont montré ce mésusage de la science n'a pas cessé sous l'effet de la dénonciation de ses effets pervers l'usage de l'autorité scientifique est vital au maintien de pans entiers de l'industrie c'est donc la possibilité même de la diffusion de la vérité scientifique auprès du plus grand nombre qui se trouve désormais attaqué il s'agit plus seulement de commandité des études à publier dans les revues savantes pour influencer le décideur public tenté d'interdire un produit non non l'enjeu consiste maintenant à prendre position dans l'espace de la médiation scientifique dans ces lieux où l'on fait la promotion de la science et de son esprit auprès des citoyens et parfois avec l'aide des pouvoirs publics prendre position mais aussi possession les arguments de l'industrie étaient parés des atours de la science ils sont maintenant dissimulés derrière une défense de la science comme bien commun chacun a entendu ses affirmations dans le débat public être contre les pesticides dans leur usage actuel interroger certains usages des biotechnologies critiquer l'industrie du nucléaire c'est être contre la science c'est verser dans l'obscurantisme la stratégie des marchands de pétrole de plastique de pesticides et d'alcool consiste désormais à dire ce qu'est la bonne science de ce fait nous n'assistons plus seulement à un dévoiement de l'expertise scientifique mais à un détournement plus profond des logiques même de fonctionnement d'un espace public reposant sur un idéal de vérité les firmes s'emploient à faire passer leurs matériaux de lobbying scientifique pour l'état de la science elles veulent voir les études validées agrémentées d'un coup de tampon officiel voire financées sur des fonds publics mais elles ont aussi besoin de disséminer leurs informations et de recruter des défenseurs parfois à leurs insus à leurs insus cherchant sans cesse l'aval d'acteurs de terrain les stratèges de l'industrie ne s'encombrent d'aucun scrupule embarquant au passage la réputation et le prestige de petites associations qui ont pendant des décennies défendu l'éducation populaire à la science et la médiation scientifique avec autant de patience que de conviction tel a été le destin de la FIS la FIS l'association française pour l'information scientifique dont il sera longuement question dans ce livre et pour cause il y a beaucoup de choses à dire et c'est vraiment un pilier de la désinformation en France c'est territoire là on parle de deux trucs fondamentaux qui reviennent inlassablement on parlait de la tronche en pièce mais les positions sur le nucléaire et sur les pesticides sont assez incroyables dans leur façon d'être tranchées d'être tranchées uniquement avec l'argument de la science alors que précisément ces questions ne peuvent pas être tranchées uniquement avec l'appareil critico-scientifique ça n'a pas de sens c'est vraiment des questions anthropologiques donc c'est des choix de vie de société dont toute la rationalité ne repose pas sur la rationalité scientifique mais d'autres plans de rationalité il y a un terme technique pour ce que tu es en train de décrire c'est à dire que ce sont des problèmes sociaux-scientifiques qui ça exactement que la FIS n'envisage que comme problème techno-scientifique et au passage en mentant et je dis bien en mentant parce que je peux montrer des endroits où un auteur un auteur régulier de leur revue est en train de mentir sur ce dont il est en train de parler et sur des choses qui peuvent parfois être extrêmement graves on verra ça à ce moment-là peut-être ouais elle a pourtant été la première importatrice du climato-scepticisme et d'autres mensonges sponsorisés par de grands groupes états-uniens mais ceux qui relaient les messages des firmes et de leurs consultants n'ont pas toujours conscience de ce qu'ils font et c'est justement là l'une de ces nouvelles stratégies furtives concoctées par le marketing digital pour certaines agences spécialisées dans la manipulation des réseaux sociaux le nouvel horizon du lobbying scientifique c'est le citoyen ordinaire le micro-influenceur comme dit le jargon du métier transformé en relais de terrain il diffuse des argumentaires conçus et façonnés par d'autres défense du climato-scepticisme au nom de la libre-expression antiféminisme au nom des soi-disant découvertes des biologistes évolutionnistes ou des neurosciences le micro-influenceur dissémine et partage sur les réseaux sociaux une prose rédigée par une poignée d'intellectuels de campus convertis aux mots d'ordre ultra-libéraux et libertariens petite pause là ça c'est une chose qui m'énerve beaucoup dans le livre j'ai pas encore fini et déjà je suis tombé sur des centaines pardon des centaines j'exagère beaucoup mais énormément d'occurrences de ce terme c'est un buzzword ultra-libéral ça veut rien dire libertarien déjà plus il y a effectivement des gens sur lesquels ça s'applique mais ultra-libéral c'est vraiment un buzzword et c'est vraiment un truc qui est énervant dans ce bouquin je trouve c'est extrêmement vague en fait qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement ? je crois qu'ils veulent dès le départ polariser politiquement le problème mais finalement c'est de la même manière qui permet à Thomas Durand d'avoir son coeur à gauche c'est ça qui est drôle c'est que cette construction de polarité sans véritable distinction sans souci de la définir clairement c'est la seule qui permet finalement de retrouver un ordre du monde moral très très bien réparti dont il n'y aurait pas à questionner aussi tu vois la polyphonie finalement qui est beaucoup plus problématique oui et qui au passage ne laisserait pas des mouvements de gauche très à gauche je vais prendre un exemple Crévin le directeur de la revue Science et de sciences la revue de la FIS c'est le frère d'Alain Crévin récemment décédé et c'est un trotskiste on trouve un bon quota en fait de trotskistes à la FIS et de gens qui se réclament du marxisme j'y retrouve exactement récemment j'étais sur le live d'AntiStream qui est pourtant une chaîne que j'écoute avec plaisir que j'y vais souvent même si c'est un peu light en termes d'analyse bon peu importe j'y prends du plaisir on s'en fout mais à un moment il était question du négationnisme et puis on était parti là-dedans dans le live sur évidemment la polarité droite-arde du négationnisme et moi je ne peux pas laisser dire ça parce que je connais l'histoire j'ai l'humour à signer je ne me contente pas d'avoir une petite idée d'où ça vient et je sais très bien que ce sont les marxistes de la vieille tour qui l'ont publié qui l'ont accueilli qui l'ont défendu et pire encore je sais pourquoi théoriquement ils ont fait ce truc ce qui me fait horreur et je dis ça dans le live et ça c'est vraiment dans un oin bon j'étais emmerdant j'étais le gars qu'on ne pouvait pas écouter à ce moment-là j'ai senti que je faisais chier parce que d'un seul coup j'amenais j'ai problématisé la question de la fameuse polarité du négationnisme qui serait vraiment qu'un truc de fasciste de droite mais pas du tout c'est bien plus compliqué que ça racigné était la SFIO au moment où il a publié le mensonge du lisse il était il était en train de se rapprocher de la fédération anarchiste au moment même où il publie le mensonge du lisse il écrit dans les revues de la FA et bon pour ce qui est de ma propre tradition politique celle des gauches communistes tu citais la vieille taupe qui avant d'être annelle d'histoire révisionniste était une revue qui était centrale dans la gauche communiste française donc c'est vraiment quelque chose qui a touché tout le monde là on a SFIO on a la fédération anarchiste on a les gauches communistes c'est vraiment quelque chose qui a touché littéralement à peu près tous les mouvements politiques donc prétendre que ce serait un truc de droite c'est ce qui permet c'est ce qui a permis à à à à de 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 se refaire une de se refaire une beauté après après avoir fait de la merde dans dans la banquise et dans le brise de glace donc deux autres revues de gauche communiste de se refaire une beauté en dénonçant le négationnisme de fasciste carrément sans jamais sans jamais être revenu honnêtement sur sur ce qu'il avait ce qu'il avait fait au moment au moment de au moment de du brise de glace et de et de la banquise quoi donc c'est vraiment c'est quelque chose de malhonnête et qui permet de mettre sous le tapis quand je parlais quand je parlais du nettoyage du cercle zététique dans le dans le le mouvement zététique c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose d'unique au mouvement zététique et je voulais pas je voulais mon but était pas de singulariser la zététique comme étant comme étant le truc le plus mauvais etc parce que même ma tradition politique moi j'ai appris tardivement à quel point le rapprochement avec Faurisson de Pierre Guillaume et ses potes avait été un raz-de-marée en France dans la gauche communiste heureusement ça s'est limité à la France mais en France ça a été un raz-de-marée quoi donc et je l'ai appris très tardivement c'est douloureux même chez des anarchistes peu soupçonnables de complaisance à l'égard du nazisme mais comme Guillaume enfin quand moi ça m'a fait très mal de lire celui-ci de mode d'emploi et en note de bas de page de voir alors là pour le coup la forme la plus dégoûtante de relativisme sur la question des chambres à gaz alors contrairement à Quadrupani Guillaume s'en est excusé publiquement il est revenu là-dessus enfin c'est un homme qui a su faire un parcours inverse et louable chouette franchement mais n'empêche ça gangrène complètement énormément de positions de gauche donc là on est un peu je crois dans cette espèce de leurre ça serait des méchants ultralibéraux ouais c'est ça il y a une espèce de fondamentale certitude que des choses se superposent un peu comme quand Roussel déclare le plus sérieusement du monde mais enfin monsieur quand on est de gauche on n'est pas raciste il a déclaré ça il n'y a pas lancé à vous rire de rire il est en train de dialoguer avec cette crapule d'Enthoven et Enthoven lui parle de racisme et Roussel dit ça n'a pas de sens quand on est de gauche on n'est pas raciste ah bon d'accord donc du coup si tu dis un truc raciste c'est pas un truc raciste puisque t'es de gauche tout va bien alors c'est vraiment tellement aberrant quoi c'est une construction complètement polarisée effectivement et en tant que marxiste force mais de reconnaître qu'il y a une longue tradition qui remonte à Marx lui-même de productivisme au sein du marxisme et qui est la porte d'entrée parfaite pour le genre de rapport technoscientifique pour le genre de rapport technoscientifique au problème socio-scientifique qui est celui de l'affice depuis voilà depuis les années 2000 quoi depuis la présidence Bricnome en fait donc s'il y avait des signes avant-coureurs justement il y avait des signes avant-coureurs parce qu'à une époque où il y avait beaucoup moins de libéraux et beaucoup plus de marxistes dans l'affice il y avait déjà déjà beaucoup d'ingénieurs et un rapport un rapport au progrès qui par son productivisme conduisait déjà à superposer l'idée de progrès et l'idée d'avancée technique voilà et je pense que les superposer comme les séparer c'est idiot voilà puis d'autre part si on veut voir ce que c'est qu'un autre point aveugle et le point aveugle de la rationalité comme seule dimension enfin d'interrogation qui serait dénuée de l'épouvantable vice fondamentale de la subjectivité il faut bien comprendre que si le négationnisme de Racigné donc le négationnisme de l'origine se trouve du côté des marxistes comme Pierre Guillaume c'est bien c'est bien parce que la Shoah est impensable dès lors qu'on a complètement replié l'histoire sur la lutte des classes et qu'on n'accepte pas l'idée que le nazisme ne soit pas un capitalisme et donc soit autre chose qu'un capitalisme il ne peut être que ça et en tant que tel il ne peut pas détruire de la main d'oeuvre donc la Shoah n'existe pas c'est stupide on imagine un capitalisme comme étant forcément un capitalisme pur alors que même même les démocraties libérales ne sont pas des capitalismes purs pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on aurait besoin que le nazisme ne soit que capitalisme il l'est mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin que le nazisme ne soit que capitalisme là il y a une espèce de de précédent au désastre Pierre Guillaume qui a un article qui avait été publié dans une revue qui était dirigée par Amélie de Vaud-Bordia la grande figure de la gauche communiste italienne qui était Auschwitz ou Rentalibi et qui n'est pas un article négationniste au sens strict du terme mais c'est un article pardon il y a Bunker d'Equidu qu'on s'éloigne du sujet tu as raison on s'éloigne du sujet pas tant que ça finit on revient tout de suite dans les cordes c'est un article proto-négationniste et c'est un article proto-négationniste de la manière de la manière dont tu l'évoquais c'est à dire que c'est du réductionnisme économique donc la Shoah ne peut être envisagée que comme la bourgeoisie qui se débarrasse d'une partie de sa bourgeoisie donc sous-entendu les juifs qui sont morts les juifs allemands qui sont morts dans les chambres à gaz étaient tous des bourgeois j'imagine alors que la plupart étaient prolétaires en vrai mais bon pourquoi pas et qui qui ouvre la voie en fait à une interprétation négationniste de l'histoire sans en être totalement sans en être totalement il est déjà il est déjà largement assez pour servir d'assise et d'appui quand Guillaume décide de prendre fête et cause pour Florisson et entraîne pratiquement tout le monde en France je termine avec ça tout ça pour dire que cette polarité qui est scondée à travers le bouquin des ultra-libéraux et des libertariens même si les libertariens jouent un rôle on va venir ultra-libéraux ça veut rien dire déjà mais c'est pas un truc de libéral c'est pas un truc de libéral et de libertarien en fait c'est un truc qui touche beaucoup plus largement que ça beaucoup plus largement pour des raisons qui peuvent être différentes mais voilà comme le négationnisme là où on s'est quand même pas trop éloigné à Bunker Day c'est que on est resté sur enfin si cette question si on est acculé à l'évoquer c'est bien au nom de l'inivocité de la rationalité tu vois comme vecteur d'auscultation des faits anthropologiques le négationnisme s'inscrit clairement dans ce problème oui certes on fait un petit pas de côté mais c'est pas fou voilà c'est pas si fou que ça d'accord tout le monde se casse salut Julien c'est Lignacro ils ont un peu de direction ouais ah bah oui je peux pas faire de notes de bataille alors du coup les directions sont dans le texte les idées rationalistes les idées rationalistes faisaient partie des fondamentaux de la gauche et associaient la science au progrès elles sont aujourd'hui utilisées pour étouffer tout ce mouvement social qui tenterait d'employer les armes de la science pour argumenter merci pour le follow Simon c'est gentil la description de ces phénomènes risque de choquer des engagements sincères de heurter ceux qui donnent de leur temps pour faire progresser l'idéal scientifique auprès des différents publics car les simples amateurs de science aussi sont enrôlés dans cette entreprise de propagande ah au fait j'ai pas répondu à Franz Hus qui demandait si on balançait à la poubelle tout Thomas Durand ou si on dénonce juste sa position apolitique il n'y a pas que la position apolitique qui pose problème disons plutôt que la position apolitique est la cause d'autres problèmes et d'une bonne partie des choses tu vois mais on pourrait parler dans les détails de ce que Thomas Durand peut faire et moi il m'est arrivé de conseiller des lives de Thomas à ma mère par exemple en disant là maman ça va parler d'un truc c'est le meilleur moyen pour que t'entendes parler autrement de cette chose là et de gens de mon entourage pour lesquels je sais que cette forme là du discours va être vraiment porteuse et que de choses que moi je saurais pas faire par exemple que je ferais très mal j'ai pas la capacité ni de patience ni de temps et j'ai pas l'autorité non plus pour le faire c'est à dire que cette autorité il y a des moments où elle sert à quelque chose elle émet symboliquement les signes suffisants dans certains cas de figure c'est con à dire mais de tout ça on pourrait reparler il y a autre chose c'est que la tronche en live en particulier la tronche en live en particulier est extrêmement tributaire de la qualité de l'invité c'est ça Thomas Durand n'est pas qualifié pour choisir correctement un invité mais ça veut dire que de temps en temps il tombe juste cas in point des fois c'est bien Charlotte Barbier de la chaîne langue de chat était passée avec Manon Bril pour parler de sciences sociales et d'histoire il y a des années et des années à une époque où depuis il y a eu des petits progrès qui ont été faits dans le discours de la tronche en biais c'était pire à l'époque et c'était très intéressant c'était très intéressant bonne pioche en quelque sorte ce qui n'a pas empêché ce qui n'a pas empêché pour le coup c'était exceptionnellement c'était pas Thomas c'était Vlen d'en sortir une grosse sur le témoignage et l'histoire mais bon bref on ne va pas revenir sur le la raison Louisa de dire qu'il y a des liens chez Thomas qui ne sont pas du tout apolitiques bien sûr tout le truc sur comment la psychologie évolutionnaire cette merde il y a vraiment des trucs qui sont tragiques politiquement sur lesquels ça a lié vous avez fait un super article d'ailleurs là dessus vraiment nécessaire oui bien sûr c'est pas que apolitique mais disons que comment dire forcément apolitique qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre que complètement enclin à accepter l'ordre du monde tel qu'il est c'est à dire fondamentalement de droite donc oui là on va énoncer juste des banalités sur ce que veut dire apolitique mais je pense que tout le monde dans le chat est plus ou moins au courant que laisser le monde entre les mains de ceux à qui il appartient déjà c'est être fondamentalement de droite donc bon oui probablement tout le monde devrait être au courant aussi je pense qu'est-ce que tu dis ? oui je crois que tout le monde est un peu au courant ouais mais paradoxalement ça fait aussi qu'on peut on peut avoir le cœur à gauche et avoir une pratique de droite carrément c'est c'est le drame par exemple de du du political compass c'est que le political compass c'est un truc purement déclaratif on répond à des questions pour savoir pour savoir quoi que c'est de quoi qu'on pense de la politique le résultat c'est qu'au final on aura un political compass qui sera totalement détaché de ce pourquoi on est prêt à lutter c'est une remarque qu'avait fait Pando Strothnis dans l'article qu'il avait écrit sur le political compass qui était très juste c'est que on peut très bien penser par devers soi que les femmes trans sont des femmes mais si on n'est pas prêt à mouiller le maillot pour l'abus de détrance ça sert à rien concrètement si on ne fait rien si on laisse si on laisse les TERF balancer leurs conneries par exemple bah on agit pour le statu quo quoi complètement d'accord merci Cargo pour le follow c'est gentil c'est cool il y a rien à bord c'est la question n'est pas de savoir ce que sont les gens essentiellement quoi la question n'est pas de savoir ce que sont les gens essentiellement la question est de savoir quelles sont les conséquences pratiques réelles ça devrait leur parler la réalité pourtant plutôt que le monde des idées incréées et sans incarnation quelles sont les conséquences pratiques réelles de ce qu'on fait de ce pourquoi on est prêt à lutter par exemple et accessoirement de comment on lutte quand Thomas Durand on appelle un démographe pour venir débunker le grand remplacement il a déjà il a déjà concédé le principal pour les fascistes il a perdu il a concédé le principal pour les fascistes et voilà il a traité les réponses qui lui ont été faites à ce moment là comme des non-réponses parce que fondamentalement il ne comprend pas le problème tout dans ses réponses laisse entendre que quand des gens ont réagi pour dire tu as déjà concédé que les catégories raciales étaient pertinentes qu'est-ce que ça ferait s'il y avait de plus en plus d'arabes et de noirs en France qu'est-ce que ça ferait rien rien je rappelle au passage que c'était à l'occasion de la couve de valeur actuelle dans lequel clairement c'était la race biologique qui était tu dis exactement la chose France tu as raison France le dit en hauteur est-ce que s'il existe est-ce que c'est un problème en soi en fait non je ne vois pas le moindre problème à ça pour ma part je ne vois pas plus de problème que je ne vois de problème au fait que la Normandie était en grande partie à certains moments occupée par des gars qui venaient du nord qu'est-ce que j'en ai à carré en fait franchement ça m'est complètement indifférent et s'il demande à un démographe de venir débonquer l'histoire du grand remplacement il a déjà perdu si son but c'est de lutter contre le grand remplacement il a déjà perdu parce qu'il leur a déjà concédé les catégories il a déjà concédé les catégories dans lesquelles le problème doit être pensé il nous fait une Fabius là il nous fait une Fabius vous savez Fabius à l'heure de vérité en 84 qui dit l'extrême droite c'est des mauvaises réponses à de vraies questions mais non c'est pas une Fabius c'est pas une vraie question le grand remplacement n'est pas une vraie question c'est une théorie du complot d'extrême droite qui n'a pas de substance qui n'a pas de réalité qui n'a même pas besoin d'être énoncée enfin elle n'a pas c'est à dire même si son caractère de réalité était factuel ce que là on se propose à l'expérience de pensée d'un seul coup des vagues incroyables d'immigration vont faire en sorte que nos descendants seront moins blancs putain mais qu'est-ce qu'on en a à branler comme dit comme vous dites ils comprennent pas ils comprennent pas la place de la prémisse dans une argumentation donc là ils admettent la prémisse et puis on va voir si l'argumentation est sound à partir de cette prémisse mais la prémisse est fausse c'est la prémisse qu'il faut remettre en cause les démographes n'ont rien à dire sur la prémisse non on est bien d'accord c'est c'est et donc il a traité les gens qui disaient ça comme s'ils étaient en train de se défiler comme s'ils étaient en train de refuser de traiter le problème parce que fondamentalement pour le coup je pense vraiment de bonne foi ils ne comprennent pas ils ne comprenaient pas la nature du problème c'est c'est aussi bête que ça quoi enfin c'est aussi bête que ça je suis pas en train de dire je suis pas en train de dire mais c'est pas ce que je veux dire présentement quoi c'est aussi littéral que ça ils ne comprennent pas la nature du problème donc devant des gens qui répondent au problème plutôt qu'à l'idée qui s'en fait ils pensent qu'ils ne disent rien alors je répondrai au chat plus tard on poursuit un peu ouais d'accord oui parce que je vous pose plein de questions on va jamais s'en sortir on n'est qu'à la page 13 les enfants sachant quand même qu'il y a 4 pages c'est que du blanc avec le titre il y a quand même Booker Day qui souligne ce refus de reconnaître la compétence que donne le fait de militer sur le long terme sur une question ça c'est un truc qui est assez intéressant qui avait été soulevé par Christophe Michel d'ailleurs pendant la nuisette qui avait très justement fait remarquer que toute chose égale par ailleurs un militant est toujours mieux informé qu'un militant toute chose égale par ailleurs c'est à dire que ça ne veut pas dire que le militant ait raison ça veut dire qu'il a un intérêt à savoir de quoi il parle quelqu'un qui débarque lui n'a pas ça voilà on peut reprendre dès lors qu'est posée la capacité à analyser une situation uniquement dans un seul cadre de rationalité celui-ci peut s'arroger tous les trois c'est très drôle en fait la méthode enfin la relation au plan d'expertise c'est exactement ce qu'il reproche à la psychanalyse à laquelle soit du temps passant ils ne comprennent rigoureusement rien ils ne voient pas du tout ce que c'est mais précisément on est tout à fait en droit de s'énerver contre un des caractères les plus exaspérants de la psychanalyse c'est celui de quiconque qui soustrait en fait fait juste comment de la résistance de la résistance donc c'est tout à fait énervant mais en fait c'est exactement la même façon qu'ont ces gens d'aborder la question de la capacité d'analyse et de de l'expertise possible alors la description de ces phénomènes risque de choquer des engagements sincères de heurter ceux qui donnent de leur temps pour faire progresser l'idéal scientifique auprès des différents publics car les simples amateurs de science aussi sont enrôlés dans cette entreprise de propagande dans l'écosystème de la tromperie modern style la cible privilégiée de ces influenceurs n'est pas seulement le ministre ou le haut fonctionnaire de la commission européenne mais le professeur de biologie de collège animateur d'un café science l'agronome éclairé passeur de savoir sur son blog ayant pris conscience que leur monde était désormais traversé par ces ruses retorses certains se plaignent de la récupération de leurs idées à des fins mercantiles ainsi des animateurs de chaînes youtube ou de blogs scientifiques ont déjà eu la mauvaise surprise de voir leur logo repris sur des plaquettes de think tank financés par le secteur privé ah ben merde autres circuits de transmission des éditeurs universitaires des agences de presse diffusant des informations scientifiques sont rachetés par des grands groupes privés en parallèle des associations à but non lucratif en fait financées par l'industrie qu'est-ce que c'est que ce bruit ? ouais j'entends des pliques il y a des pliques très très bizarres en parallèle les associations à but non lucratif en fait financées par l'industrie mettent en scelle des citoyens ordinaires qui demandent à leurs députés de prendre leurs décisions politiques sur la base de preuves scientifiques l'idée consiste à prendre appui sur l'autorité prêtée aux scientifiques pour reformater tous les étages du débat public une grande bataille pour le contrôle de l'information scientifique est bel et bien en cours difficile désormais de se servir de la science sans y ajouter un emballage vertueux au philanthropique désintéressé en apparence alors on peut prétendre œuvrer pour la défense de la science dans l'espace public les amateurs de science sous perfusion de l'industrie réclament l'établissement de centres fournisseurs de matières scientifiques prêtes à l'emploi pour les journalistes à l'image du Science Media Center britannique voire de haute comment ? c'est de saloper mais on va on va en reparler le Science Media Center on va en reparler d'accord je me demandais ce que c'était ok petit coquin voire de haute voir de hautes autorités chargées de contrôler la diffusion des informations sur les organismes génétiquement modifiés les EGM le nucléaire ou les produits chimiques ce type de stratégie qui consiste à prendre position au plus près du secteur public de la recherche et de la santé va bien au-delà d'une manufacture du doute les lobbyistes du secteur privé sont ainsi transformés en auxiliaires permanents mais intéressés de la science de la vérité et du bien commun si nous n'avons pas encore atteint le stade orwellien d'un ministère unifié de la vérité voilà déjà les brigades du vrai qui entrent en action ça c'est vraiment dispensable par exemple oui la référence c'est Orwell systématique c'est du théâtre quoi les années 2020 seront résolument celles du fact checkers autoprogrammés vérificateurs d'informations et chasseurs de rumeurs au-delà au-delà de cet accaparement des lieux et des acteurs de la médiation scientifique c'est aussi une véritable capture du langage qui est en cours au fil d'une dialectique passive-agressive incessante les mots et concepts inventés pour décrire ces stratégies sont retournés à l'envoyeur ce sont les journalistes et les militants écologistes et les chercheurs qui les ont analysés que les accusés tentent de marquer du saut de l'infamie en les qualifiant à leur tour de marchands de doutes et de diffuseurs de fake news voilà après il dit juste ce qu'est ce livre une enquête journalistique etc je crois qu'on a on a bon pour l'intro on peut passer à la suite oui 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 on peut alors 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 bon alors est-ce qu'il y a un chapitre que tu veux voir en premier on a un t'as les titres des chapitres devant toi ou pas bah attends je peux je peux je peux passer sur le bouton on a l'environnement alors le grand chapitre 1 c'est l'environnement mentalisme à cette nouvelle fake news d'hystéro éduqué à la bonne science le crime de précaution je pense que j'ai peur qu'on puisse pas vraiment se passer des premiers chapitres pour la suite même si j'aurais moins de choses à dire ok j'espère que Paul est encore là parce qu'il y aura peut-être des choses à dire plus intéressantes que moi sur Dominique oh tiens coucou Dominique qui il était depuis le début Dominique je l'ai vu débouler tout à l'heure il demande est-ce qu'on va tout lire en plusieurs soirées bah pourquoi pas moi j'ai rien con je trouve l'idée sympa je vais me chercher un peu d'eau j'arrive d'accord t'as qu'à leur raconter une bonne blague à base de scientifiques à base de scientifiques je peux raconter celle de tout à l'heure on a trois scientifiques dans une voiture donc il y a un un physicien qui est un passionné de mécanique il y a un chimiste et un informaticien dans une voiture il démarre la voiture la voiture fait deux mètres elle cale le le physicien dit bon c'est un problème mécanique c'est sûrement il ouvre le capot il sort de la voiture il regarde sous le capot tatati tatata il bricole trois trucs il revient oh c'est le Delco de toute façon c'est toujours le Delco là c'est bon normalement ça va remarcher et donc il démarre la voiture la voiture fait trois mètres et elle cale le chimiste dit bon manifestement c'est pas un problème mécanique ça doit être un problème avec l'essence il prend les clés il sort de la voiture il ouvre le réservoir il sent il sort une petite fiole parce que oui les chimistes ont plus des petites fioles dans leur veste c'est connu il verse dans le réservoir il prend une touillette pour touiller un peu puis il revient dans la voiture il dit ouais c'était l'essence c'était pas assez fluide maintenant ça va marcher il démarre la voiture la voiture fait trois mètres elle calme et l'informaticien bon manifestement vos méthodes ça marche pas moi je sais ce qu'il faut faire on va vider tous les cendriers on ouvre toutes les fenêtres on claque trois fois à la porte on était un moment trois fois vers le nord et normalement ça marche voilà c'était une histoire d'informaticien spéciale dédicace à l'ordi de Laurent qui a décidé de nous faire chier jusqu'à la dernière minute en faisant pas marcher en refusant en refusant que le son passe sur le stream voilà et bien évidemment on a résolu le problème en faisant des trucs qu'on sait pas pourquoi ça marche on sait pas pourquoi ça marchait pas avant on sait pas pourquoi ça marche maintenant voilà ah l'informatique c'est de la magie encore des blagues de sociologue je suis pas du tout sociologue tu rigoles de ta propre blague et bien bravo non non je rigole de quelqu'un dans le fiat qui dit encore des blagues de sociologue mais je suis pas du tout sociologue bon je te laisse raconter une blague je vais faire pitié non tu peux reprendre la lecture le chapitre va commencer doucement de toute façon ouais parce que moi j'ai pas de blague à raconter là oh t'as plein de blague t'en connais plein moi mais non tu dis que non puis après t'es intarissable je vous dis tout net je connais pas de blague voilà salut à toi ou tu reprends la lecture ouais je reprends la lecture bon je reprends la lecture alors vous pouvez du coup interrompre en posant des questions à ce Daipress et que d'une part je pourrais pas y répondre et d'autre part de toute façon je verrai pas ce qu'il y a dans le chat puisque j'aurai les yeux collés à mon texte alors merci Nuclear Summer va vous faire des blagues il a l'air bien parti l'environnementalisme cette nouvelle fake news d'hystéro on va commencer là la femme aux lunettes cerclées noires accueille les arrivants d'un large sourire son index glisse sur les noms d'une liste imprimée elle propose d'entrer dans la grande pièce capitonnée de sombre ici on laisse volontiers Delphine Gay faire comme chez elle nous sommes pourtant dans les sous-sols de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et pas dans les locaux de l'union des industries de la protection des plantes l'organisation de lobbying des industriels des pesticides en France dont elle est alors directrice des affaires publiques et de la communication nous ne sommes pas dans une cave mais à l'intérieur de très beaux bâtiments du 8ème arrondissement de Paris dans une salle de conférence au fauteuil confortable et à l'éclairage travaillé en ce mois d'avril 2019 150 personnes environ sont là pour écouter une brochette d'orateurs discuté autour du thème Infox Méfiance Généralisée Comment réintroduire de la science dans les communications Le titre est déjà un poème Méfiance Généralisée La conférence débat n'est pas orchestrée par une organisation scientifique mais par le CIRPA Le CIRPA est une association qui existe depuis plus d'un siècle et qui regroupe les communicants du monde agricole Je peux faire un rapide commentaire sur pourquoi c'est intéressant Méfiance Généralisée ? Ben oui Vas-y Parce que ça fait de la méfiance elle-même le problème On ne s'intéresse pas à savoir pourquoi les gens se méfient Non Le problème c'est qu'ils se méfient Oui Pour savoir s'ils ont de bonnes ou de mauvaises raisons ils ont tort puisqu'ils se méfient Ce qui fait d'eau des complotistes J'ai l'impression qu'on est un peu revenus là-dessus pour avoir réentendu à l'aune de leurs propres errances hypothético-dédictives des ététiciens de rendre compte quand même qu'ils avaient assez peu pris en compte le fait qu'il y ait de légitimes raisons de ne pas vraiment croire ce qui sort de la bouche d'un journaliste ou d'un homme politique si on laisse ces petits faits de côté on risque de ne pas piger grand chose en fait aux propositions d'une autre nature que celles qui lui sont offertes Ils reviennent là-dessus quand même Une fois de plus on a rencontré un écho on a rencontré un écho y compris chez les gens qui nous détestent je pourrais je pourrais souligner un certain changement de discours par exemple dans la tronche en biais ou chez d'autres et d'autres sceptiques ont vu sur lesquels on a je pense eu une influence je ne dis pas simplement zététique métacritique mais l'ensemble des gens qui ont commencé à poser ces problématiques publiquement dans le milieu sceptique comme on citait Christophe Michel qui a de part son audience dans le milieu sceptique eu une influence ou Jérémy Royaul du balado du balado sceptique et du comité para c'est possible d'écrire dans le chat l'adresse pour balado sceptique si tu as ça ouais je vais essayer de retrouver de trouver dans les abonnements tes collaborateurs et collaboratrices doivent savoir si quelqu'un peut foutre le lien dans le chat c'est cool et ça ça a effectivement conduit à une évolution positive c'est aussi pour ça que je ne cesse pas parce que j'aurais pu partir avec Arnais Baggage je ne cesse pas de me dire sceptique comme Dunker dit je n'ai jamais mis mon zététicien donc je ne me suis jamais prétendu zététicien parce que je déteste ce mot mais je continue à considérer ma critique comme une critique interne parce que je vois bien que 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 ce n'est pas perdu au contraire au contraire voilà et Bunker Day formule ça de façon très très simple et très juste c'est comme s'il fallait réintroduire la science au lieu de recréer la confiance on ne peut pas mieux le dire je pense la conférence débat n'est pas orchestrée par une organisation scientifique ni par le CIRPA alors soit la presse agricole tendance vidéo il est connu qu'on a du mal à distinguer le travail des journalistes de celui des communicants Delphine Gay est l'une des administratives depuis février 2019 elle est aussi vice-présidente de l'association des amis de l'Académie d'Agriculture de France le sujet semble n'avoir aucun secret pour elle titulaire d'un master de biotechnologie et biologie moléculaire avec une spécialité sur les végétaux elle a oeuvré pendant plus de 15 ans au groupement national interprofessionnel des semences et plants une structure qui sous tutelle du ministère de l'agriculture rassemble tous les acteurs du secteur deux mois plus tard elle changera de job pour devenir senior manager affaires institutionnelles chez Philippe Maurice c'est gentil c'est presque un gag franchement pour le follow un tas de pistes bienvenue à bord c'est gentil cette multiplicité de casquettes et ce mélange des genres sont à l'image de ce tout petit monde qui converge dans les sous-sols du 9 avenue Georges V la flamme de la liberté étincelle à quelques centaines de mètres au dessus des têtes à l'entrée du tunnel de l'Allemagne mais c'est une autre liberté qu'on revendique ici celle de perpétuer le modèle agricole intensif en se réclamant de la science alors qu'il s'agit d'une version de la science customisée en fonction de ce besoin l'orateur principal de la conférence débat est un politologue devenu consultant le haut du crâne éclairé par la vidéoprojection de sa présentation powerpoint Edith Fougier décrit d'emblée une approche passionnelle voire hystérique quand la question des pesticides est abordée cette disqualification de la critique de l'usage de l'agrochimie ne vient pas de nulle part elle possède une généalogie et la mère de tous les hystériques s'appelle Rachel Carson longtemps méconnu en France et en Europe cette biologiste américaine le printemps silencieux super bouquin j'ai pas lu on connait l'existence mais j'ai pas lu longtemps méconnu en France et en Europe cette biologiste américaine a pourtant publié en 1962 un livre à l'influence phénoménale dans printemps silencieux dont nous parle Gaël Rachel Carson décrivait les dégâts massifs des pesticides le fameux DDT en premier lieu sur l'environnement et en particulier sur les populations d'oiseaux utilisé massivement après la seconde guerre mondiale ce pesticide de la famille des organochlorés avait pour effet imprévu de fragiliser les coquilles d'oeufs de nombreuses espèces provoquant une hausse de la mortalité au point de menacer la capacité de reproduction de plusieurs d'entre elles le silence évoqué dans le titre fait référence à la vie qui s'éteint dans la nature et préfigure de façon vertigineuse l'effondrement des populations d'insectes et d'oiseaux auxquels nous assistons aujourd'hui aux Etats-Unis le livre est à l'origine de la création en 1970 de l'Environmental Protection Agency l'agence fédérale qui tient lieu tout à la fois de ministères de l'écologie d'agences d'expertise et de financeurs de la recherche en source de l'environnement au-delà et surtout Printemps Silencieux a contribué à initier le mouvement écologiste mondial rien de moins mais avant d'être considéré aux côtés de Virginia Woolf Indira Gandhi et Madonna comme l'une des 25 femmes les plus influentes du 20ème siècle par le magazine américain Time Rachel Carson a d'abord fait l'objet d'un dénigrement sexiste d'une grande violence de la presse spécialisée dans les questions agricoles aux médias généralistes les plus connus la biologie ça a été réduite à une amoureuse de la nature sentimentale émotive et hystérique évidemment bonsoir à ceux qui sont fatigués et qui s'en vont là bonsoir bonsoir dans un très beau texte écrit en 2012 à l'occasion du cinquantenaire de la publication du livre l'écrivaine canadienne Margaret Atwood autrice de la célèbre dystopie La Servante écarlate sensibilisée à la question environnementale par un père entomologiste et une enfance au milieu des bois résumait ses attaques à la fois sexistes et politiques le livre écrivait-elle a rencontré une furieuse résistance de la part des grandes firmes chimiques et des scientifiques qu'elles emploient la crédibilité scientifique de Carson mais aussi sa réputation personnelle ont fait l'objet de nombreuses tentatives de destruction elle était une fanatique une vraie fleur bleue une dangereuse réactionnaire qu'allait rétrograder la société moderne vers un nouveau Moyen-Âge gorgé de parasites de vermines de récoltes dévastées et de maladies mortelles Printemps Silencieux pourtant n'a jamais préconisé l'interdiction totale des pesticides mais des tests poussés de même qu'un usage informé et précautionneux contrairement aux politiques de terre brûlée menées jusqu'alors accompagnées de leurs innombrables conséquences désastreuses les attaques personnelles contre Carson pour la plupart visaient spécifiquement son genre quelle surprise et avait été personnée à l'aune de la perception dominante des femmes au milieu du siècle faible capacité mentale sensibilité à fleur de peau tendance à l'hystérie une accusation déconcertante est venue de l'ancien secrétaire américain à l'agriculture Ezra Taff Benson qui écrit dans des lettres privées que Carson en dépit d'être séduisante n'était pas mariée parce qu'elle était probablement communiste il y a des couches dans l'horreur de cette phrase il y a vraiment des couches dans l'horreur de cette phrase cet usage de la disqualification d'hystérie a traversé non seulement les âges mais aussi les problématiques liées à l'environnement et la santé après Rachel Carson l'hystérie a frappé ceux qui sonnaient l'alerte sur les plus acides en 1986 contre les travaux de chercheurs indépendants qui démontraient les effets nocives du tabac les cigarettiers ont dégainé l'hystérie émotionnelle des antitabacs en 1993 tôt les porte-parole du climato-scepticisme ont dénoncé l'hystérie environnementale collective en 1995 revenant naturellement aux origines les défenseurs des intérêts de l'industrie du tabac passés au climato-scepticisme se sont mis à brandir 43 ans d'éco-hystérie pour reprocher au WWF à Greenpeace à Rachel Carson à l'Environmental Defense Fund et autres opposants au DDT carburant à la science pourrie d'avoir du sang qui leur dégouline des mains les porte-plumes des biotechnologies ont eu recours à l'hystérie anti-OGA et voilà plus récemment plus proche de nous dans l'espace et dans le temps Laurent Alexandre co-fondateur du site français Doctissimo et polémiste de réseau source inépuisable de rire proctologue et co-fondateur de Doctissimo et polémiste de réseaux sociaux affectionnent tout particulièrement le terme hystérie sur Twitter notamment ils vilipendent l'hystérie apocalyptique actuelle en août 2019 tandis que 900 000 hectares de forêts vierges partent en fumée au Brésil ils s'exclament Amazonie l'hystérie apocalyptique est dingue le 10 janvier 2020 alors que l'Est de l'Australie se consomme à son tour ils plaident stop à l'hystérie sur l'Australie selon le bureau australien des statistiques les feux actuels sont loin d'être exceptionnels 3 semaines 32 morts 2000 domiciles détruits 4,9 millions d'hectares brûlés sans doute environ un milliard d'animaux sauvages carbonisés plus tard alors que le caractère précisément exceptionnel de ces gigantesques incendies ne fait et n'avait jamais fait aucun doute on ne voyait plus twitter sur le sujet celui qui désormais courtisé par les droites jusqu'aux plus extrêmes c'est longtemps présenté comme futurologue il n'est pas courtisé par les droites les plus extrêmes il en est un membre juste un truc qu'on devrait toujours rappeler quand on dit le nom Laurent Alexandre c'est que c'est la personne qui a popularisé en France la carte mondiale sur les QI de Richard Linn qui est un fasciste voilà on pourrait parler de Richard Linn je doute qu'il le fasse dans le bouquin mais il en parlera sans doute parce qu'à un moment j'aurais envie de prendre des exemples au sein de la revue de la Fils de pure saloperie et de pur mensonge pour justifier l'injustifiable et il va être question de à ce moment là de l'article de Nicolas Govrit sur sur merde Zobel Kurb qui s'appuie massivement sur les conneries de Richard Linn donc c'est pour montrer que la carte mondiale des QI vise à montrer qu'il y a eu une hiérarchie raciale de l'intelligence tout en bas desquelles on trouve le noir et tout en haut desquelles on trouve le jaune et le juif afkenaz avec évidemment le blanc en bonne place parce qu'il s'agit de ça en fait le QI des Asiatiques et des Juifs voilà il n'est pas là pour dire du bien des Asiatiques et des Juifs il peut s'expliquer par leur machiavélisme n'est-ce pas leur forborie mais il est là pour servir d'excuse vous voyez on nous accuse d'être des suprémacistes blancs alors qu'on dit que les Juifs afkenaz et les Asiatiques ont les QI les plus hauts donc voilà Richard Linn est un fasciste et Laurent Alexandre en a été le zélé propagandiste en France donc il n'est pas courtisé par les droites les plus extrêmes il en est une composante quand il proclame que l'hystérie climatique rend les gens fous c'est par Greta Thunberg que Laurent Alexandre est en fait obsédé bouclant la boucle du recours à l'insulte sexiste contre les femmes qui s'emparent d'un sujet environnemental dans l'espace public la jeune gréviste du climat devenue égérie mondiale en moins de 6 mois est en effet l'une des cibles favorites du polémiste qui se définit d'ailleurs comme anti-collapsologue anti-Greta Thunberg dans son prochain Twitter ce qui a le mérite de la synthèse comme de la clarté petit point rapide il y a des raisons d'être anti-collapsologue comme il y a des raisons de s'opposer à Greenpeace j'aurais aimé qu'ils le soulignent bon c'est pas leur propos alors je passe qu'ils le fassent pas ouais c'est pas leur propos là aussi mais j'aurais quand même aimé qu'ils le soulignent ils rentrent par moments dans des cartographies de réseaux extrêmement fastidieuses et extrêmement précises ils pouvaient se permettre une petite phrase pour lui dire là c'est différent il place quelques tweets de Laurent Alexandre pour le positionner on peut simplement accepter l'idée qu'il n'y a pas besoin de le commenter c'est juste une construction là d'une personne avec ses énoncés je suis pas sûr c'est peut-être pas c'est pour ça que je le pense c'est pour ça que je le passe ainsi dans l'esprit de toute une France de la société car cela dépasse largement le cadre des concepteurs des relations publiques de certains secteurs de l'économie et de leurs agents s'inquiéter de l'environnement c'est être hystérique or depuis 2015 un thème s'est tissé au premier rang du 8 parade de la lapidation par qualification d'hystérie c'est le glyphosate ensuite étendu au pesticide l'hystérie et aussi glyphosate et franco-française s'insurge sur Twitter toujours Laurent Alexandre également présente sur ce terrain là car en ce début du 21ème siècle où des bataillons d'hystérique questionnent l'usage des pesticides dans l'agriculture le glyphosate c'est le nouveau DDT pour bien saisir toutes les subtilités de la crispation autour de cette question rappelons d'abord brièvement quelques bornes essentielles de sa chronologie en 1974 la firme agrochimique américaine Monsanto met sur le marché le Roundup un herbicide total redoutablement efficace dont le glyphosate est le principe actif et principal composant non sélectif le glyphosate détruit en effet toute forme de vie végétale mais ce n'est qu'en 1996 que Monsanto transforme le produit en véritable clé de voûte de son modèle économique en développant des semences de soja Roundup Ready génétiquement modifiées pour supporter le pesticide suivront le maïs le colza la betterave à sucre etc le brevet étant tombé en 2000 le glyphosate entre désormais dans la composition de 750 produits environ commercialisés par une centaine de sociétés dans plus de 130 pays en 2014 plus de 826 000 tonnes en ont été épandues à travers le monde c'est 15 fois de plus qu'en 1994 pour saisir l'ampleur de la question il suffit de savoir que le glyphosate est de loin la substance active de synthèse la plus utilisée comme pesticide dans le monde à usage massif exposition massive consommateur de produits agricoles contaminés par du glyphosate bien sûr mais surtout particulier possédant jardin et potager professionnel de l'agriculture et de la jardinerie et riverain de ces derniers le destin du best-seller de Monsanto bascule le 20 mars 2015 ce jour-là le centre international de recherche sur le cancer annonce qu'il a décidé de classifier le glyphosate cancérogène probable pour l'homme cancérogène pour l'animal et génotoxique incapable d'endommager l'ADN le cirque n'interdit pas le glyphosate il ne dispose d'aucune compétence réglementaire et n'en a pas le pouvoir agence scientifique des Nations Unies opérant dans le champ de gravité de l'Organisation Mondiale de la Santé le cirque est chargé de déterminer le potentiel cancérogène d'agents chimiques et physiques mais aussi d'activités humaines en fonction du niveau de preuves scientifiques disponibles ainsi en janvier 2020 le cirque a classifié 120 agents comme cancérogènes groupe 1 83 comme cancérogènes probables de A 314 comme cancérogènes possibles de B et 500 comme inclassables quant à leur cancérogénicité au printemps 2015 le glyphosate vint ainsi rejoindre une longue liste où l'on trouve aussi bien l'infection bactérienne par hélicobactère pylori responsable de l'ulcère et de cancer gastrique que les boissons alcoolisées le travail de nuit l'essence ou les huiles minérales hautement raffinées à cette annonce Monsanto répond en déclarant la guerre au cirque au CIR pas de blague il est urgent de réformer de fond en comble parce que le cirque il y a vraiment de quoi gueuler moi les clowns je ne peux pas blairer ça il y a de très très bonnes raisons il est urgent de réformer de fond en comble le programme des monographies du cirque afin de mettre un terme à la confusion du public et à l'hystérie autour de la prévention du cancer déclare ainsi le président et directeur général de l'American Chemistry Council l'organisation de lobbying de l'industrie américaine de la chimie alliée hyperactive et virulente de Monsanto bon là on pourrait se faire un petit parallèle en se disant c'est bien dommage qu'il n'existe que des organismes d'observation scientifique pour questionner ce genre de pratiques un organisme qui aurait juste des visées anthropologiques trouverait bien d'autres raisons de s'opposer à ce genre de saloperie que de savoir s'ils sont éventuellement cancérogènes parce que ça aussi c'est super marrant c'est que cette fixette des gens qui défendent l'usage du glyphosate sur ce point fait qu'on risque là aussi de perdre la bataille si on n'englobe pas finalement la violence que représente l'usage massif des pesticides dans bien d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec leur éventuelle dangerosité pathologique mais bon en l'occurrence c'est un modèle économique donc on va vous entendre parler et carrément et ça c'est pas quelque chose de spécifique au glyphosate il y a un truc quand même il y a un truc qu'il faut souligner c'est que il y a au moins un fond de vérité dans la déclaration qu'ils mettent en lumière c'est que c'est pas si évident de faire la distinction entre ce qui relève dans le discours sur la prévention du risque du danger et ce qui relève du risque et effectivement la première impulsion la première impulsion embrouille le problème parce que quelque chose peut être extrêmement dangereux si on prend le vocabulaire technique de la dangerosité et du risque le danger c'est quelque chose qui est intrinsèque le risque c'est le danger modulé par la possibilité que ça arrive et le cirque ne tranche que sur la dangerosité du produit donc si on avait un produit qui était extrêmement dangereux mais avec quelque chose qui permettait de se prémunir complètement du danger on aurait un risque nul et tout irait bien dans l'usage du produit donc au-delà de je ne pense pas être compétent pour pouvoir trancher sur le risque lié au myphosate je sais juste qu'il n'est pas nul et je l'ai vu présenté comme nul par des défenseurs de Monsanto j'ai vu aussi Monsanto qui a beaucoup misé sur cette différence danger-risque dans sa propagande enfin Bayer dans sa propagande rouler sur cette sur cette différence en déclarant tout de go que le 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 round-up n'était pas dangereux ce qui est aberrant je sais il y a eu beaucoup de nouveaux depuis depuis que j'ai cessé de m'y intéresser mais à l'époque où je m'y intéressais encore ce qui apparaissait de la recherche disponible c'est que les produits à base de glyphosate avaient avaient un risque relatif moindre que les produits équivalents de l'industrie agroalimentaire ça ne veut pas dire pas de risque et surtout il faut voir avec quoi on met l'équivalence parce que comme tu disais on en revient au modèle économique qu'il ne faut surtout pas remettre en cause c'est ça c'est le même problème avec le nucléaire le débat sur le nucléaire je refuse de l'avoir tel qu'il se porte parce que les arguments pour le nucléaire par des gens qui sont des gens que j'estime raisonnables se basent sur les préconisations du groupe du GIEC qui font des scénarii pour lutter contre le réchauffement climatique et la plupart des scénarii qui permettent de lutter efficacement contre le réchauffement climatique décrit passent par l'usage du nucléaire mais la totalité des scénarii envisagés par le GIEC sont des scénarii capitalistes en fait et le fait est que pour moi c'est pas un problème qui doit être abordé sous l'angle de la consommation parce que c'est pas comme ça que l'histoire récente depuis 1980 l'efficacité énergétique n'a pas cessé de croître c'est à dire qu'on est de plus en plus efficace dans notre production d'énergie on la gaspille de moins en moins ça n'a pas cessé de croître et dans le même temps le problème a fait qu'empirer pourquoi ? parce que cette augmentation de l'efficacité énergétique a créé une aspiration qui fait que la croissance de la consommation a été supérieure à l'augmentation de l'efficacité cet effet d'appel on le garde tant qu'on envisage la question énergétique sous l'angle de la consommation alors que c'est un problème qui devrait être envisagé sous l'angle de l'ensemble de la production voilà voilà donc du coup oui le nucléaire pourrait être un élément de solution si on garde le capitalisme avec l'énorme caviate que si on garde le capitalisme on est fou et puis aussi avec le fait que quelques scénarios que ce soit qui impliquent le nucléaire finissent mal si tu te soucies de l'échéance comme d'un vrai problème c'est à dire de l'expression de la durée dans le corps des sociétés c'est Anders qui soulignait ça il n'y a aucun scénario qui finit bien rien que ça ça suffit comment ? c'est Anders qui soulignait ça le temps le temps du nucléaire qui n'est plus un temps humain je veux dire avec des conséquences pratiques c'était pas juste un truc ce que je dis est très très pragmatique et très bête et à l'aune de ce que nous savons déjà de ce que nous avons déjà entre les mains comme par que nous savons déjà qu'il n'y a pas de bonne fin donc je comprends pas du tout pourquoi on produit pas des discours qui impliquent la totalité du problème avec une certitude là on en a une certitude il y a Bunker Day qui apporte une précision il y a beaucoup plus pensé le dossier que moi sur le glypho il dit sur le sujet pour clarifier les abus du discours pro-glypho certains ont prétendu que la monographie du CIRC ne montrait aucun risque donc encore une fois ce que je disais le CIRC son travail c'est plutôt le danger mais Bunker Day dit c'est pas tout à fait vrai sans être trop conclusif je me rappelle plus le qualificatif il y avait des signes au niveau épidémiologique au niveau épidémiologique et c'est vrai il y a autre chose aussi ça c'est un je sais pas si je peux le nommer je sais pas s'il a envie de garder l'anima ou pas alors je vais considérer qu'il le docteur X puisqu'il a maintenant son doctorat avait cherché dans la littérature scientifique à trouver de l'information sur les problèmes liés à la faune et à la flore animale in vivo parce que c'est un truc qui a été avancé que ça pouvait être dangereux pour la faune et la flore animale in vivo et quelle a été sa surprise quand il s'est rendu compte que tous les articles scientifiques qu'il trouvait étaient réalisés in vitro montraient qu'il y avait un risque possible voire probable et appelaient à plus d'études qui du coup n'ont jamais eu lieu mais voilà c'est le truc on va plutôt étudier là où il n'y a pas de risque ça c'est un vieux truc si ton produit est mauvais pour les rangs tu fais des études pour montrer que c'est pas mauvais pour le foie c'est ça ça devrait interpeller ce truc là alors il n'a pas les moyens c'est un homme il n'a pas les moyens et l'énergie de réunir toute la littérature sur le sujet donc il est possible que ce soit une aberration statistique qui serait tombée que sur les mauvaises études mais n'empêche que quand 100% des études sur lesquelles tu tombes sont des études in vitro qui disent il faudrait faire des trucs in vivo parce qu'il y a un truc et que tu tombes sur aucun follow-up in vivo ça pue on est d'accord que ça pue il y a un doute légitime au minimum alors Monsanto dit quoi il est urgent de réformer de front en comble le programme des monographies du cirque afin de mettre un terme à la confusion du public et à l'hystérie autour de la prévention du cancer déclare ainsi le président et directeur général de l'américaine chemistry council l'organisation de lobbying de l'industrie américaine de la chimie alliée hyperactive et virulente de Monsanto la firme s'en prend aussi à tout ce qui peut menacer sa liberté de commercialiser son produit ce qu'elle appelle en interne sa freedom to operate ou liberté d'agir au même moment en effet l'Union Européenne est en train de réévaluer glyphosate dont l'autorisation de mise sur le marché expire fin décembre 2017 et puis à l'automne 2015 un événement électrise encore plus la dispute internationale l'autorité européenne de sécurité des aliments chargée de cette évaluation conclut elle que le glyphosate n'est pas susceptible de présenter un danger cancérogène mais l'EFSA non plus ne décide pas au sein de l'Union Européenne l'évaluation des risques confiée à l'agence a été séparée de la gestion des risques qui relève elle de la décision politique ce sont donc les représentants des états membres réunis dans un comité d'experts spécialisés qui prendront la décision dans le cadre d'un vote fin 2017 le glyphosate sera finalement renouvelé in extremis pour 5 ans au lieu des 15 proposés initialement par la commission européenne pourquoi une telle différence de jugement entre le cirque et l'EFSA il s'agit là d'une ère de la guerre d'un point essentiel pour comprendre les ramifications du sujet glyphosate dans le débat public d'abord il est important de savoir que les agences que ce soit le cirque ou l'EFSA n'effectuent pas elles-mêmes des tests mesurant la toxicité des substances qu'elles évaluent leurs experts examinent les résultats de tests et d'études réalisés par d'autres ensuite le cirque et l'EFSA ne s'appuient pas sur les mêmes tests et études pour nourrir leurs évaluations le cirque analyse essentiellement liées dans les revues scientifiques à l'exception de rares cas où les données d'études industrielles sont publiques cela veut dire pour l'écrasante majorité des études considérées des travaux réalisés par des chercheurs académiques dont les données sont librement accessibles et qu'un comité de lecture constitué de spécialistes a approuvé pour publication après avis d'expert un processus appelé relecture par les pairs ou peer review ainsi pour évaluer le glyphosate le cirque a identifié environ 1000 études dont près de 270 sont citées dans sa monographie comme la plupart des agences réglementaires dans le monde l'ESSA opère différemment elle s'appuie sur un dossier déposé par les industriels demandeurs d'une première homologation ou d'un renouvellement d'autorisation j'entends ton clavier je l'entends bien oui mais c'est pour dire coucou à ma maman pour lui dire que je ne suis pas disponible bonjour maman dans le dossier constitué par Monsanto et les autres fabricants réunis au sein de la glyphosate task force se trouvaient deux types de données de nature très différente les premières étaient des résultats de tests non seulement commandités et financés par les fabricants mais aussi protégés par le secret commercial seuls les experts des agences y ont accès ces résultats n'ont donc jamais subi de peer review au contraire des études réalisées en milieu académique et publiées dans des revues scientifiques depuis 2009 ces dernières peuvent cependant également figurer dans le dossier mais le règlement européen régissant la mise sur le marché des pesticides laisse une grande latitude aux fabricants ce sont eux qui effectuent la sélection d'études jugées pertinentes et qui en fournissent des résumés critiques on comprend là évidemment que les critères de pertinence employée pour choisir les études aussi bien que la manière dont elles sont résumées vont être déterminants petite note rapide parce que j'en parle pas mais la façon dont j'ai vu argumenter ça c'est que du coup les autres agences c'était mieux que le CIR puisqu'ils incluaient plus de données et ça ah oui la qualité de données n'entre pas en ligne de vue voilà c'est la quantité de données il y a plus de données donc ça doit être plus juste c'est cet affrontement entre le CIR et l'EFSA est au coeur de la crystallisation du sujet glyphosate et au delà du sujet pesticide pire d'un affrontement dans lequel le produit de Monsanto s'est imposé comme la nouvelle frontière de l'hystérie depuis 2015 en effet s'opposer au glyphosate et au pesticide c'est être hystérique sous le coup de l'émotion en perte de logique l'intellect en noyade la pensée affolée etc dans les sous-sols de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture le politologue consultant Edi Fugier cite l'exemple d'une approche passionnelle voire hystérique qui serait celle des médias décidément est-ce qu'on peut souligner l'extrême ironie qu'il peut y avoir autant utiliser la catégorie hystérique pour des gens qui détestent autant la psychanalyse c'est drôle je ne sais plus comment il s'appelle le collaborateur de Thomas Durand mais c'est hyper drôle de voir comment Vled c'est ça le nombre de fois où il fait appel à l'inconscient c'est à mourir de rire il parle de son inconscient de quoi tu parles et arrête tu m'énerves je veux bien qu'on ait qu'on ait un désaccord mais essaie d'être essaie d'être un peu homogène dans tes relations à un truc parce que là moi je ne te comprends plus je ne sais pas de quoi tu parles il me parle de son inconscient il nous parle de son inconscient et il n'aura aucune occasion de parler de rejeter la psychanalyse dans les limbes de l'enfer de quoi tu parles je peux comprendre je peux entendre toutes sortes des critères sur la psychanalyse j'y suis rompu et il y en a la plupart que je partage et là il y a des trucs vraiment effectivement il est l'hystérie c'est un affrontement un jour on pourra inviter Julien Célignac pour parler de la psychanalyse de qui Julien Célignac qui était là tout à l'heure dans le chat mais qui est parti je crois il y a des choses intéressantes à dire alors l'exemple qu'il cite c'est celle des médias l'émission envoyée spéciale il n'a pas besoin de préciser la date le sujet le contexte le pourquoi dans la pièce tout le monde saisit parfaitement la référence parce que trois mois auparavant le 17 janvier 2019 France 2 diffusait un envoyé spécial institulé glyphosate comment s'en sortir qui faisait un record d'audience avec 2,8 millions de téléspectateurs dans l'un des trois volets réalisés par Tristan Vallec et Laura Aguirre de Carcer on voit témoigner D.Wayne Johnson le jardinier américain qui a inauguré l'été 2018 la longue série de procès intentés contre Monsanto par des personnes atteintes de l'infôme non-hotchkinien ou leur famille attribuée au glyphosate on y montre des extraits des documents internes à la firme rendu public dans le cadre des procédures judiciaires à partir desquelles nous alors nous donc les auteurs avons écrit une série d'articles dans le monde à partir du printemps 2017 les Monsanto Papers on y interroge une consultante rémunérée par Monsanto sur les conflits d'intérêts cachés des études commanditées par la firme en amont de la diffusion l'équipe d'envoyés spécial avait demandé à plusieurs personnes anonymes ou célèbres de fournir un échantillon de leur urine pour lui faire subir un glyphotest par laboratoire indépendant ainsi les reportages sont entrolardés d'intervention de la journaliste et présentatrice de l'émission Élise Lucet qui recueille les réactions abasourdis du groupe de citoyens et des célébrités le footballeur Liliane Suram 0,60 microgrammes par litre de sang dit ah ouais quand même et le comédien Jamel Debouze 1,09 microgrammes par litre dit pour vous rassurer Jamel on en a tous dit Élise Lucet mais c'est pas rassurant ça au contraire c'est plutôt dérassurant ouais petite pause rapide parce que c'est quand même un super mauvais argument ça dit rien même quand l'expliquer irait dans le bon sens je me souviens d'une émission que j'avais vue où il parlait de l'usine de Bhopal c'était une émission qui était consacrée à la catastrophe de Bhopal et il parlait de l'usine de Bhopal et il donnait la consommation mensuelle en eau de l'usine avant l'accident et c'était un chiffre énorme mais qui disait rien moi tout ce que je peux dire c'est bah oui c'est un chiffre énorme heureusement j'étais avec il est gros oui c'est un gros chiffre heureusement heureusement pour moi j'étais avec un ami dont c'est le métier il est technicien dans le retraitement des eaux qui a pu me dire bah ça c'est l'équivalent de la consommation annuelle de la ville dans laquelle on vivait à l'époque qui était Rennes donc oui du coup ça dit quelque chose c'est une usine du coup qui se consomme comme une usine moyenne là ça dit quelque chose mais le chiffre en lui-même disait rien ce truc de de Lucet par exemple là elle tend le bâton pour se faire battre c'est juste mauvais ça ça je trouve ça problématique en plus c'est très con parce que quand t'as en face de toi des ratiocineurs on parlait des négis et il y a le calcul bah là c'est leur offrir sur un plateau une absence de méthode là pour le coup je vais répéter un truc con mais le poison c'est la dose si on sait pas quelle est celle qui est dangereuse pour soi ça nous dit rien une quantité c'est juste une quantité exactement et il y a Bunkerdy qui souligne qu'en plus il y avait des erreurs de lecture des chiffres la merde en plus elle était torchée cette émission et ils le précisent pas ça c'est par exemple un truc que je reproche à Foucar et Aurel parce que là c'est eux je suis sûr que c'est eux quand ça les arrange pas ils précisent pas ils précisent pas que l'enquête est merdique ouais voilà l'émission est attaquée sur les je peux leur passer sur Greenpeace tout à l'heure mais là je peux pas je peux pas sinon j'y paie après après Greenpeace c'est pas le moment oui l'émission attends mais ça viendra le coup pourra partir l'émission est attaquée sur les réseaux sociaux et sur des blogs non pas immédiatement à sa diffusion mais avant celle-ci ça c'est drôle parmi ses critiques les plus véhément l'association française pour l'information scientifique l'AFIS dont une petite délégation de membres est alignée dans les premiers rangs de la salle de conférence du sous-sol de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sous la forme d'un chapelet de tête chenue quelques jours après la diffusion de l'émission l'AFIS se fonde un communiqué de presse dénonçant un reportage qui exploite l'émotion suscitée par la mise en scène de personnes malades et tourne le dos à une véritable information dans le même temps l'association met en ligne un article de décryptage si long qu'il nécessite un sommaire l'article a été rédigé avec la commission agriculture de l'AFIS par Jean-Paul Crivine ingénieur chez EDF et Hervé Lebar développeur informatique tous deux membres de cette association qui se réclament du rationalisme et sur laquelle nous reviendrons en détail Crivine dont tu as parlé tout à l'heure le frère d'Alain Crivine le frère d'Alain Crivine en 2016 déjà l'AFIS avait été indigné par une épision de l'émission Cache Investigation sur les pesticides l'émotion ne laisse guère place à l'esprit critique déplorait le long article qui décortiquait le reportage transmis au conseil supérieur de l'audiovisuel là aussi ce rapport général à l'émotion c'est quand ça les dérange aussi c'est assez drôle on peut avoir des diatribes ahurissantes sur la nécessité de garder la terre froide de ne pas sombrer dans l'émotion ensuite se taper la musique de Vlet de Tapas qui est peut-être la chose la plus licoreusement sentimentale niaise et qui ne parle probablement qu'à l'épiderme des créatures les plus fragiles vraiment l'image même de l'émotionnalisme le plus licoreux c'est assez drôle d'entendre les mêmes personnes nous casser les burnes avec le fait qu'il faudrait renier sur nos émotions comme si celle-ci était fondamentalement mauvaise voilà par exemple comme si l'émotion et la rationalité étaient des choses non seulement distinctes mais excluentes l'une l'autre alors même que on est au niveau du consensus scientifique sur le rapport entre émotions et raisons c'est ça la chambre bien rangée tu ranges ta chambre tu mets ton émotion dans ta musique de merde et dans tes espèces de petits romans à deux balles parce que c'est pas grave ça a pas d'importance tout ça c'est juste pour décorer la vie mais la science y'a pas comme l'avait dit Mook Heiber c'était Mook Heiber qui est un chercheur justement près de ce genre de questions je crois que c'était chez MetaChoc il avait dit mais de toute façon en plus c'est idiot parce que les gens qui réclament la froideur ils ont ce qu'ils réclament en fait c'est une émotion la froideur on n'en sort pas ça n'a absolument aucun sens de distinguer raison et émotion c'est complètement traducteur avec l'ensemble de la littérature scientifique sur le sujet voilà il faut aller il faut aller racler les fonds de tiroir de connards comme le comme le comme comme l'espèce de bus qui tout seul dans son coin j'ai oublié son nom à cet abruti mais Dorthy Biologie avait fait une vidéo élogieuse sur cette tête qui dans son coin explique que l'empathie c'est une chose abjecte donc il faudrait se débarrasser il est aussi il est il va aussi loin que ça beaucoup plus loin que la vidéo de Dorthy Biologie sous ce nommé l'empathie c'est mal l'empathie c'est mal ça embrouille tout on se retrouve à empathiser avec des gens qui sont méchants ça c'est un des propos de la vidéo la vidéo en question c'est-à-dire oui bah oui on peut empathiser avec un connard c'est quoi le problème je peux empathiser un connard tout en sachant que ce soit que ce soit un connard que c'est un connard quel est le problème alors dans ce qui peut passer dans ce qui peut passer dans le chat mais n'hésite pas à amener des compléments d'info évidemment où j'en étais moi après c'est c'est il y a quand même une certaine façon de commencer à faire des contrefeux avant le feu qu'on retrouve très souvent dans l'office dont le bouquin Les gardiens de la raison qui avait déjà ses critiques avant d'être sorti ouais ouais je sais mais là ils ont dit justement la question de l'émotion c'est assez intéressant deux points notables dans toutes ces prises de position on retrouve cette idée du caractère irréconciliable de l'émotion et de la raison et même plus précisément de l'émotion et de la science aller lire en effet l'émotion bloquerait l'intelligence comme la plaque d'athérome l'artère cérébrale par ailleurs l'appréciation de l'émotion sort légèrement des sentiers battus de l'hystérie classique on sent les auteurs désarçonner dans le déni face à la possibilité qu'une exposition à des pesticides produits toxiques par essence puisse avoir un impact destructeur sur la santé d'enfants la forme je dis un truc là par rapport au théâtre dis-moi esprit ça fait deux créateurs de contenu à forte audience qui font une présentation sur un chercheur complètement marginal et complètement claqué ça devra interroger un moment éclair parce que je ne sais pas de quoi vous parlez mon lapin esprit mais qui dit qu'est-ce que l'empathie ce n'est pas forcément un problème j'avais plutôt bien aimé la présentation de phyloxime sur le sujet je ne connais pas phyloxime je ne répeste pas phyloxime mais le fait est que franchement voir deux personnes qui se réclament de la vulgarisation scientifique qui font la promotion d'un mec qui est complètement isolé dans son champ à balancer ses conneries complètement claquées sur le cauchemar que serait l'empathie c'est un problème c'est un problème et avec des arguments aussi claqués de oui mais vous vous rendez compte regardez ce vieux par exemple ce vieux en fait c'est un taliban il a sûrement fait des choses atroces là il est tout rabougri couche nu on va on va on va on va on va empathiser avec lui quelle horreur mais une fois de plus l'empathie c'est la reconnaissance qu'on a un être humain en face de soi quoi écoute les ordures sont des sont des êtres humains donc lui on doit pouvoir empathiser avec une ordure dans certains joli documentaire qui a été réalisé dans les années 80 par un documentariste anglais donc j'oublie le nom parce que j'ai des trous dans la tête qui était consacré au mouvement d'extrême droite aux états unis en angleterre c'était un joli travail au mouvement néo nazi donc on passait par plus de luxe clan les skinheads anglais etc comment ? je crois je vois le c'est un super docu et notamment il y avait dans le lot un couple de vieux juifs qui est donc des survivants de la Shoah qui avait trouvé ensanglanté par terre sur le trottoir un jeune néo nazi qui s'était pris le chou avec ses potes et pour je sais plus quelle raison la con et qu'ils avaient laissé dans un état déplorable sur le sol le mec il avait des croix gammées tatouées sur les bras vous croyez qu'ils ont fait quoi ? et bien ils l'ont recueilli ils l'ont hébergé le temps qu'arrivent les soins ils se sont en quitte sa santé à l'hôpital et vous croyez ce que vous voulez mais le mec a changé en fait c'est étrange mais ça l'a transformé cette expérience il s'est passé des trucs entre ces gens faite à l'idéologie qu'il avait tatoué sur la peau c'est quand même assez puissant ça n'est qu'un exemple mais parce que ça n'est qu'un reportage donc il ne peut pas être plein de tous les exemples du monde de la nécessité de conserver des relations entre êtres humains au-delà des raisons tout à fait légitimes de détester les prises de position de nos adversaires la question n'est pas là vraiment elle n'est pas là Bunker dit qui fait une remarque intéressante je ne vais pas donner tort aux auteurs sur la récurrence de l'opposition fois raison émotion par contre ce n'est pas une raison pour balayer le fait que les médias et le lobby emploient l'émotion pour convaincre et faire agir indépendamment des faits et là dessus je suis complètement d'accord j'insiste j'insiste beaucoup là dessus l'usage de la raison l'usage de ce que en rhétorique on appelle le pathos est un instrument pour obtenir la conviction c'est un instrument classique de la rhétorique le pathos et il ne se substitue pas aux autres formes d'argumentation comme par exemple le logos il en est un complément il est ce qui meurt il est ce qui motive en fait il agit sur ce qui motive et évidemment manipuler par le pathos c'est de la manipulation mais on peut aussi manipuler par on peut aussi manipuler par l'absence de pathos typiquement ce que font les lobbyistes dont on parle le bouquin là où ce que faisaient briquement et social dans la posture intellectuelle c'est jouer la petite musique de la rationalité et c'est de la manipulation aussi oui carrément j'ai déjà eu des conversations assez marrantes avec des camarades de la MG en essayant de les convaincre de cette idée c'est que le capitalisme est un sentimentalisme et décrire le capitalisme comme sentimentalisme ça blessait quelque chose chez eux mais en fait au bout de trois minutes de conversation il était assez facile de démontrer que tout le fétichisme de la marchandise fonctionnait comme un sentimentalisme et l'oublier c'est finir par accepter finalement qu'il y a une raison au marché par exemple alors que non il n'y a que du sentimentalisme et de l'affect dans le marché c'est vrai que les opposés de façon systématique sous prétexte que tu es des espèces d'appareils régulateurs extrêmement impressionnants tout un outillage qui est soit soit verbal soit technique qui laisse imaginer qu'on a affaire à une espèce de fonctionnement complètement désémotionnalisé désincarné c'est un tour de cochon que joue justement l'autoritarisme rationnel si j'ai choisi au passage le langage de la rhétorique pour parler de ce dont je parlais c'est aussi parce qu'il y a une chose qui est importante là-dedans c'est que la rhétorique est neutre par rapport à la qualité de la thèse argumentée la rhétorique c'est un encore une fois c'est un art de convaincre ça ne dit rien de la valeur de ce dont on essaie de convaincre ni en bien ni en mal ce qui fait ce qui fait ce qui fait le caractère le caractère trompeur ou non de l'usage du pathos c'est le fait que cet usage particulier soit trompeur ou non mais c'est normal d'avoir peur du réchauffement climatique c'est normal d'être en colère c'est d'être en colère contre les injustices sociales ce sont des sentiments fondés voilà de toute façon Dominique Vicacio dit cette chose simple élémentaire rudimentaire mais nécessaire à rappeler c'est que de toute façon on ne peut pas l'exclu de l'émotion c'est juste impossible effectivement la citation que je donnais sur les gens qui en appellent à la froideur ils en appellent à une autre forme d'émotion la forme humaine et la réalité corporelle des atteintes des pesticides sur les personnes font justement l'objet d'études scientifiques pourquoi l'examen scientifique des dégâts de ces produits devrait-il exclure toute forme d'empathie un enfant dont la vie a été détruite par une exposition au chlorpiphyros au chlorpyrifos excusez-moi ou au paraquat ne mérite-t-il pas qu'on s'émeuve de son sort tout en recueillant les données ces membres de l'affice comme les autres participants de cette réunion en sous-sol n'apprécient pas certains journalistes ce qui est une émotion dans la foulée de l'envoyé spécial sur le glyphosate en janvier 2019 l'association publie un autre communiqué pour dénoncer cette fois les dangers du journalisme d'insinuation si l'émission de France 2 est mentionnée dans le premier paragraphe c'est le monde qui est surtout visé ici peu après nous les auteurs donc avions publié un nouveau volet des Monsanto Papers consacré celui-là à la guerre médiatique que mène la firme agrochimique un procédé qui s'apparente plus à un journalisme d'insinuation qu'au journalisme d'investigation dont il se réclame dit la FIS dépeint en nouveau procureur qui se contente d'insinuer et se garde bien de fournir le moindre fait usant de sous-entendus distillés de procédés de diabolisation nous sommes crucifiés à la limite de la diffamation nous nous imaginerions au fantasme l'association comme les bons qui dénoncent tous les maux de la société avec en face tous ceux qui n'adhèrent pas à nos analyses amalgamées dans une nébuleuse de méchants selon une rhétorique proche du complotisme les lobbies tirent toutes les ficelles et les agences sanitaires qui ne confirment pas les attentes du camp du bien sont assimilés à des regroupements d'experts sous influence donc vous l'avez compris cette phrase-là c'est une phrase de copine c'est la façon dont ils font parler nos deux auteurs soulignons qu'évidemment qu'on du bien est entre guillemets et qu'évidemment personne ne se désigne comme tel c'est juste la façon dont les gens de droite parlent des progressistes c'est ce qu'ils veulent faire croire que nous disons parce que je ne pense même pas qu'ils imaginent que c'est ce qu'on dit je pense que c'est simplement ce qu'ils veulent faire croire que nous disons bonne nuit Dominique alors à plus tard bonne nuit Dominique de toute façon il y aura le replay à nos journalistes en revanche ça tire les louanges des membres de l'affiche et de l'assistante alors chroniqueuse pour Europe 1 la journaliste politique Géraldine Vosnard s'était prise de la question agrochimique fin 2017 avant et pendant sa diffusion elle a attaqué envoyé spécial sur Twitter tiens envoyé spécial entre en campagne politique hâte de savoir si cette fois les résultats seront présentés de façon scientifique en termes de risques toxicologiques hashtag militantisme écrit-elle par exemple avant la diffusion France Télévisions réplique Géraldine Vosnard est chahutée sur les réseaux sociaux où un hashtag hashtag soutien GW est créé pour exprimer sa solidarité avec la journaliste elle signe peu après sur Facebook un texte où elle s'inquiète pour la population plus que jamais aveuglée paniquée incapable de penser rationnellement et prête à tomber dans les bras de tous les populismes face à la science maintenir et encourager les positions relativistes est une hypocrisie la vérité c'est que cela assure de fortes audiences en exploitant les peurs des populations une conclusion que la fiche dit partager pleinement deux autres personnalités médiatiques sont entrées dans le ring autour de la diffusion d'envoyés spéciales Emmanuel Bucro journaliste au quotidien libéral l'opinion s'est-elle aussi nouvellement piqué de la question agricole pas un avis contradictoire pas un avis scientifique que des choses balancées sans aucune preuve que des insinuations que du conditionnel beau travail envoyé spécial pas de journalisme mais beau travail de marketing de la peur tweet-tel mais aussi Mac Lesgui l'animateur de l'émission télévisée E égale M6 qui annonce que la twittosphère scientifique s'insurge contre la valance de fake news dans envoyé spécial sur le glyphosate alors qu'est-ce qu'on lit d'autre Foucard a accusé ouvertement d'être un lobbyiste ah bon d'accord ouais Foucard il est nerveux je crois qu'il a bloqué Kumokun après la recension qu'il a fait pour notre site d'ailleurs il y a une recension qui a été faite pour Zététique Métacritique donc par Kumokun et qui est une recension franchement on pourrait difficilement l'accuser d'être d'être injuste et méchant avec le livre comme on pourrait aussi difficilement l'accuser d'être dithyrambique il souligne des manques il souligne des intérêts et alors Foucard n'a pas du tout du tout du tout du tout aimé la fiche non plus d'accord ils sont venus nous faire chier sur la page bref bref à tel point qu'à un moment donné j'ai commencé à effacer leur message parce que d'abord la liberté d'expression c'est un vraiment faux problème ensuite parce que quand on se retrouve avec voilà 20 messages qui sont des copiés-collés des mêmes non-arguments alors notez note d'ailleurs Laurent ils utilisent souvent le coup de journalisme d'insinuation gna 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 insinuation etc etc ils l'utilisent tout le temps c'est à dire que quand un ancien membre de Zététique Métacritique avait écrit un article dans lequel il citait un article assez long et au détour d'un paragraphe il évoquait il évoquait Nicolas Gauvrit entre autres en disant que c'était un anti-féministe notoire ce qui est faux parce qu'il manque de la notoriété pour être un anti-féministe notoire mais c'est un anti-féministe par contre et donc il a il a il est intervenu sur la page pour dire que l'insinuation était illégale et qu'il allait donc porter plainte contre nous c'était pas du tout insinuer c'était affirmer qu'il était anti-féministe c'est d'ailleurs vrai c'est un anti-féministe mais il a quand même parlé d'insinuation c'est à dire que quel que soit ce qu'on dit leur réponse est ah ah vous insinuez voilà quand je voilà je dis Nicolas si tu nous écoutes tu es une pauvre merde qui défend des ouvrages qui s'appuient sur une pseudo-science fasciste et je et voilà porte plainte pour mes insinuations maintenant c'est pas une insinuation c'est une affirmation juste pour que tu fasses la différence entre les deux sombre connard bref ah ça n'est pas la chaîne de la bienveillance tu peux y aller Gaël on s'en branle complètement c'est assez drôle ça fait penser à toutes les fois ou confronté à des gens qui sont des anti-intellos de base c'est vraiment à des vices fondamentaux qui m'exaspèrent au plus haut point et qui me traitent de pseudo-intellectuels et qui traitent tous les intellectuels qui assument la relation particulière de pseudo parce que c'est vraiment un type de rapport c'est marrant c'est t'entretiens une relation de détestation à quelque chose mais tu peux pas te montrer toi-même dans la détestation parce que tu sais au fond de toi que quand même cracher toute la journée sur les intellos c'est quand même un peu limite c'est peut-être un truc de gros connard donc le seul moyen d'y parvenir c'est peut-être quand t'en rencontres un c'est pseudo il insinue il est pas vraiment là c'est pas vraiment un adversaire c'est un insinuateur bon sens oui c'est vrai Gaël a insinué que c'était un sombre connard tu n'as pas honte d'insinuer ça en disant que c'est une sombre merde j'insinuais que c'était un sombre connard c'est vrai allez on continue c'était la petite minute très insidue d'émancipation de la bienveillance il n'y a aucune raison d'être bienveillant avec ces gens il y a-t-il tant de créatures que ça avec lesquelles il soit vraiment nécessaire d'être bienveillant au fond moi je pense que oui c'est parce que tu es bon tu as un petit coeur pur tu n'as pas une vieille âme goudronneuse et dégoûtante comme la vieille carpette qui me sert de coeur qui n'est qu'un sac de lapis de graisse et racornis dans ma cage thoracique oh quelle horreur j'ai cette vision pour la tête là c'est un peu dégueu c'est dégoulinant c'est mon petit coeur noir on retourne à Fouca laissons là ma misanthropie on assiste maintenant à une montée en puissance d'une contestation de la science poursuer dit Fouget dans le sous-sol du 8ème arrondissement de Paris cette contestation provient d'après lui de deux foyers le premier se situe au sein du monde scientifique lui-même le second à l'extérieur sont désignés les groupes contestataires militants parfois animés par une logique néoludiste qui peut dans certains cas être particulièrement dangereuse illustrant la diapositive le logo jaune des faucheurs volontaires d'OGM et la bannière de la Ligue Nationale pour la liberté des vaccinations une combinaison sans aucun rapport mais que l'on verra souvent ensachée dans le même pochon de l'antiscience mais aussi leur relais dans les médias ou l'édition et revoilà Élise Lucet démon de Prime Time et sa démarche quasi militante le politologue consultant souligne que l'émission a soulevé tant d'indignation que des dizaines de plaintes ont été adressées au CSA ce qui ne dit pas c'est que beaucoup de ces plaintes dans le nombre exact s'élevait à 823 étaient des copiés-collés ou des textes quasi identiques comme le montre le document que nous avons obtenu auprès du CSA suite à une demande d'accès au document public ça par exemple ça ne dit pas grand chose c'est très courant de voir dans un cadre militant des propositions de textes de plaintes je l'ai vu pour toutes sortes de cadres militants ça ne dit vraiment pas écrivez à votre député voilà le modèle de lettres ouais c'est ça c'est sûr ça ira régulièrement vraiment vraiment là ils sont en train d'inventer une carte à jouer pour le c'est 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 dommage parce qu'ils ont ils ont ils ont de bons arguments à faire valoir et ils les noient avec ce genre d'arguments de merde c'est vraiment énervant ça dépend c'est un cadre un peu particulier les consultants affichent comme valeur juste le nombre des plaintes donc tu vois le cadre est si particulier que ce qui est censé faire force d'arguments c'est la quantité de plaintes qui sont tombées on peut légitimement dire que cette construction là à cet endroit là voilà stratégiquement est-ce qu'on peut s'emparer enfin s'emparer je suis je suis vraiment pas convaincu vraiment pas convaincu ok pas de problème comme dit Bunker Day c'est malheureusement souvent le problème avec leur taf c'est un petit peu comme l'usage de Buzzworld comme ultra comme ultra comme ultra ultra libéral enfin c'est ça noie tout ce qui peut y avoir d'intéressant dans leur critique dans des pseudo critiques voilà le livre tout entier pêche par un effet mille feuilles c'est à dire que c'est un peu le problème du livre tout entier il n'y a pas un moment où le bouquin déroge à cette tentation grande de rajouter pour discréditer des adversaires qui ont besoin de l'être qu'il faut effectivement discréditer ce qu'ils pourraient trouver d'autres de telle ou telle manière pour donner la puissance accumulative du truc et obtenir un bouquin copieux c'est toujours c'est toujours un danger ça effectivement de mêler des arguments très faibles à des arguments forts en se disant ça va appuyer ce qu'on dit alors qu'en fait on est en train de noyer ces arguments forts dans la masse c'est ça il se passe le contraire les plus faibles affaiblissent les plus forts voilà au passage c'est pas c'est quelque chose qu'on peut mettre en partie en tout cas sur le compte d'une déformation professionnelle parce que c'est quelque chose que je vois souvent dans les livres de journalistes d'investigation en fait cette voilà cette stratification factuelle là où on accumule plein de trucs pas seulement d'ailleurs c'est un il y a toute une littérature antifasciste qui est pratiquement enfin qui est composée d'articles qui font des liens sans jamais rien dire de substantiel mais qui font des liens entre des personnes etc c'est illisible et c'est souvent dur même sur un plan pratique d'arriver à en tirer quelque chose mais c'est quelque chose de très courant dans les livres de journalistes d'investigation malheureusement et c'est dommage parce que ça cache souvent la valeur de ce qu'il peut y avoir dedans et au passage ça facilite la tâche en face parce que la fisse s'est fait une joie de souligner l'effet mi-feuille ça pose d'autres types de problèmes c'est que dès l'instant où tu établis sur un même plan des arguments de nature différente de puissance tu te sens tenu du coup de les lier entre eux et là ça pose des vrais problèmes à la fois méthodiques et même démonstratifs donc tu produis finalement une contre-performance analytique dans ton dans ton propre travail par l'obligation dans laquelle tu te trouves d'un seul coup de tisser des ponts entre des choses qui n'ont guère de rapport et oui et il n'y a pas qu'un problème d'argument faible comme le dit Booker Day parce que on en viendra quand il parle justement de Booker Day ils insinuent que c'est un alcoolique pété c'est vraiment sale ce qu'ils font pour le coup c'est vraiment sale genre il a commandé un gin tonic alcoolisé à 4h de l'après-midi qu'est-ce qu'on en a à brûler ouais ok c'est vraiment introduire quelqu'un comme ça je trouve ça en fait abject oui c'est vrai je suis complètement d'accord avec ça tu t'en vas Louisa bah écoute grosse bise et puis à bientôt gros bisous à tous les gens qui sont partis et qui peuvent pas m'entendre et à Louisa qui part maintenant les diffusés on arrive maintenant à l'impact de dérive de la science et de la communauté scientifique et du rôle nuisible de certains secteurs d'activité ou entreprise il est ici question du mésusage des revues scientifiques par Monsanto dont les pratiques indéfendables de ghostwriting donc faire signer par des scientifiques sans lien apparent de subordination avec la firme des articles écrits en interne semblent mettre tout ce petit monde d'accord première cible de la fronde anti-OGM la firme est d'autant plus facilement jetée aux heures que Monsanto n'existe plus depuis son rachat par le groupe allemand Bayer en juin 2018 en illustration de sa diapositive la une du monde annonçant les Monsanto Papers j'ai mis du foucard c'est un peu provocateur dit-il un frisson ricanant parcourt la salle difficile d'estimer s'il arrive en pole position ou si Élus Lucey l'emporte mais Stéphane Foucard co-auteur de l'article et de ce livre est ici une bête noire en janvier 2019 dans les suites fébriles de la diffusion d'envoyés spéciales exaspérés par le harcèlement dont il était la cible Stéphane Foucard avait bloqué environ 300 comptes Twitter ils les avaient tous explicitement considérés sans discrimination comme des trolls ces personnes qui viennent porter la contradiction sur les réseaux sociaux de manière conflictuelle de façon à créer ou entretenir une polémique en versant parfois dans l'acharnement et dans l'insulte une insulte absolue justement pour ceux qui s'enorgueillissent d'un diplôme scientifique ou du titre d'ingénieur et l'accusent en son absence de tourner le dos à la science et de refuser de dialoguer avec les scientifiques demandez à Foucard Stéphane Horel lemonde.fr Élise Lucet etc à force de considérer les chercheurs qui critiquent leur travail comme des trolls et de faire un travail à charge il est logique que certaines personnes en viennent au harcèlement ou aux mains tweetait l'un d'entre eux Anthony Guyur chercheur à l'université de Lausanne en Suisse menaçant et amer quelques semaines auparavant l'intéressé avait tenté d'entamer une discussion sur Twitter avec Stéphane Foucard en les qualifiant ex abrupto de salopards et de menteurs militants ah technique technique socale ça je vous traite d'imposteur maintenant discutons c'est une façon intéressante de dire qu'on est ouvert au débat oui moi perso j'hésite pas à manier l'insulte mais par exemple quand je dis que quand je disais tout à l'heure que Govrit était une sombre merde parce que il y a déjà une prémisse c'est que je discute pas avec lui je vais pas débattre avec cette sombre merde c'est un type qui est foncièrement malhonnête donc voilà il ne mérite pas d'autre chose qu'une insulte et éventuellement la démonstration que c'est une sombre merde ce que je me fais fort de prouver d'ailleurs mais prétendre vouloir débattre avec des gens qu'on insulte ça c'est juste non c'est bizarre moi j'ai voulu lancer le débat avait dit Sokal après après avoir traité tout le monde de l'imposteur lancé le débat la question c'est pourquoi veut-il débattre avec des imposteurs du coup mais on saura pas je sais pas peut-être pour imposer comme inévidence qu'il ne l'est pas lui chose qui effectivement ne coule pas oui c'est pas évident c'est pas du tout évident en lisant ses bouquins c'est pas du tout évident oui c'est ça que nous dit parler de harcèlement quand une figure très publique est critiquée par plein de monde c'est pas ouf et on peut bloquer parce que too much sans accuser les critiques d'être des trolls c'est clair c'est la même chose que pour le coup Thomas et Durand fait avec la critique c'est de prétendre que c'est des harcèlements parce qu'il y a plusieurs personnes qui le critiquent ok c'est triste de voir que voilà Foucard a la même attitude en l'occurrence il y a des mouvements là on peut en parler rapidement de l'émotion et de cette relation le blocage est compréhensible comment ? le blocage est compréhensible c'est par exemple Thomas et Durand m'a bloqué c'est normal par exemple il y a un truc qui me paraît assez stupéfiant dans la question des relations qu'on entretient avec l'image de soi et la certitude d'être on va dire rationnellement armé pour répondre à une proposition à une notion à un concept qu'on juge désastreux et en plus d'avoir fait une partition très claire entre la raison et l'émotion et pour autant Thomas Durand régulièrement dans ses interventions quand il lit des lettres des gens qui l'insultent etc produit une espèce de théâtre du mépris il donne des petites voix et des tons pour ridiculiser les gens qui l'écrivent et ça en dehors du fait que c'est sale c'est vraiment sale moi ça me fait tourner la tête parce que c'est une rigoureuse contradiction avec la situation il reçoit des courriers d'insultes des choses comme ça et il les lit en public donc il les expose pourquoi pas ça peut être marrant pour dire à quoi ressemblent mes contradicteurs pourquoi pas je sais pas on peut imaginer une situation où après tout on peut on peut voir comment on me parle et de quoi on me parle mais à chaque fois il le fait en prenant des petits tons il y a tout un théâtre de la voix et du corps où il ridiculise finalement ses opposants par des choses qui n'ont plus rien à voir avec la raison mais vraiment une scénographie pathétique du pathos des corps des autres et là excuse moi mais on est dans un problème méthodique tu vois il y a vraiment un truc problématique il y a aussi ce qui est problématique là dedans c'est qu'il a il a sorti des textes il a sorti au moins une vidéo sur ce qu'il appelle les sceptiques du scepticisme et ce que certaines personnes revendiquent et pour le coup il ne le fait pas il n'y a pas de discours direct c'est il y a à peine du discours indirect il ne parle pas de nos critiques les seules critiques qui apparaissent sont les critiques qu'il peut ridiculiser facilement voilà ça là ouais ouais il y a aussi le coup qu'il avait fait à Aurélie de découper un thread qu'elle avait fait dans lequel elle parlait notamment et pas seulement de Thomas et Durand dans si ma mémoire est bonne sa façon de recevoir les critiques justement et il avait donc découpé ce thread pour pour garder des tweets qui mis bout à bout donnaient l'impression qu'elle l'insultait et qu'il avait publié voilà pour pour ses fans sans évidemment l'anonymiser parce que il est le harcelé voilà ontologique il est le harcelé ontologique ce qui fait de nous des harceleurs ontologiques qu'on ne peut par conséquent pas harceler donc il n'est pas il n'a pas de responsabilité face à ce qui peut se passer pour un type qui a voilà 100 fois plus d'abonnés à sa chaîne que nous cumulés on en a à notre compte Twitter il n'est pas responsable il est le harcelé donc il n'a donc aucune question éthique à se poser exactement s'il tombe là-dessus il dira encore que je le harcele d'ailleurs oui je suppose au milieu de cette galerie de portraits Edi Fougier reste nettement plus mesuré dans ses prises de parole plus tout à fait chercheur dans le sens universitaire du terme il reste chargé d'enseignement à Sciences Po Aix-en-Provence et à Odantia Business School à Nantes pour une vingtaine d'heures de cours chacun et jusqu'en 2018 il était intervenant extérieur à l'Institut de relations internationales et stratégiques l'IRIS expert indépendant depuis juin 2000 et consultant indépendant depuis 2016 il propose désormais des missions de conseil pour des entreprises et d'autres types d'organisations sur divers thèmes tu vas aller dire quelque chose à propos de l'IRIS bonjour contestation de l'activité d'entreprise et de secteur économique de la part d'organisations de la société civile ONG et de groupes radicaux impact de la société de défiance sur les entreprises le système alimentaire l'agriculture la science ou les médias un travail qu'il a commencé au moment des émeutes anti-G8 à Gênes en 2001 et qu'il lui a valu traverser toute sa carrière sur une sorte de malentendu dans les milieux de droite on le prenait pour un gauchiste mal rasé extirpé d'une autre couche sociale dans le milieu de gauche il est considéré comme de droite je suis pas courageux moi je prends pas position je suis helvète dit-il dans un sourire lors d'un entretien sur ces secteurs d'intervention secteur agricole industrie agroalimentaire énergie il est aussi conférencier et on peut réserver ses interventions sur le risque ONG pour les entreprises ou les conditions d'acceptabilité sociale des innovations notamment dans le domaine alimentaire via le site à Spicker il écrit souvent aussi un blog sur le Huffington Post des tribunes pour les échos l'opinion ou encore Atlantico des chroniques dans la presse professionnelle agricole en particulier pour le site WikiaGri quelques articles dans des revues académiques des rapports pour la fondation pour l'innovation politique fonda Paul une certaine vie un homme très occupé très occupé très présent on va dire tu peux me définir nutpicking dont parle Bunker Day je ne connais pas l'expression oui ça répondait à quoi ça d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est j'ai loupé excuse-moi moi je ne sais pas ce que c'est c'était au moment où je soulignais le fait que Thomas Durand produisait des espèces d'incarnations théâtrales pour ses détracteurs c'était assez étrange que c'était une espèce de vrilles méthodiques incompréhensibles une certaine vision de l'écologie figure parmi les domaines de recherche de ce dernier think-sank qui se décrit comme libéral progressiste et européen et ne dévoile pas ses sources de silencement privé petit indice de son orientation politique générale son directeur Dominique Reynier professeur à Sciences Po a été candidat les républicains pour les élections régionales de 2015 il existe deux conceptions de l'écologie écrit Fonda Paul dans sa brochure de présentation l'une est culpabilisante et régressive voire désespérante tandis que l'autre que ne défendant repose sur une approche incitative rationnelle et progressiste autrement dit le contraire d'une approche négative hystérique et anti-science parmi une multitude de publications Fonda Paul s'est récemment mise sur le créneau agri en 2019 elle a publié un rapport dédifugé sur la contestation animaliste radicale puis en français et en anglais un rapport sur l'affaire Serralini l'impasse d'une science militante dont l'auteur Marcel Kunz directeur de recherche au CNRS enseignant à l'université Grenoble-Alpes médaille d'or 2017 de l'académie d'agriculture de France est aussi membre de la FIS je peux faire un petit point sur Kunz je ne vais pas en parler en général je vais parler d'un événement qui s'était passé au sein de la FIS au moment où la FIS a commencé à prendre à quitter la position de sympathique association scientiste qu'elle était pour devenir le relais zélé de toutes les pires saloperies conçues par les lobbies industriels quelle que soit l'industrie il y a eu des gens à partir et notamment il y a eu un médecin dont j'ai oublié le nom qui a publié une lettre ouverte dans laquelle il disait simplement qu'il était membre et militant depuis très longtemps dans l'association à FIS qu'il n'était pas d'accord avec le tournant que prenait cette association et que notamment sur les EGM il trouvait que l'information était très 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 incomplète et à sens unique je crois dans mon souvenir il ne précisait pas dans la lettre mais je pourrais par exemple dire que on ne verra pas d'écologues parler des EGM dans Science et Pseudo-Sciences parce que les écologues n'aiment pas les EGM et donc il disait dans la lettre il nommait Koontz entre autres membre de la FIS qui avait écrit sur les EGM dans les colonnes de Science et Pseudo-Sciences en disant qu'il dirigeait lui-même une revue de médecine et que dans une revue de médecine il était normal d'annoncer ces conflits d'intérêts potentiels et donc d'annoncer pour qui on travaillait et qu'il trouverait normal que dans une revue comme Science et Pseudo-Sciences qui je le précise n'est pas une revue scientifique mais on y reviendra les auteurs publient aussi une sorte de déclaration d'intérêt comme ça se fait dans n'importe quelle revue scientifique Koontz avait répondu dans un article sur son blog je conseille à ceux qui sont dotés de sacavomie de chercher le dit blog et la dite réponse dans lequel il disait que il y a une réponse commune qui avait été faite par la FIS dans laquelle il disait qu'il ne supportait pas ces méthodes inquisitorielles et Koontz lui allait encore plus loin il disait que ça rappelait des événements de sinistre mémoire de sinistre mémoire c'est ces termes dans l'histoire française et il appelait le docteur en question ce petit Lacombe Lucien ce petit Lacombe Lucien d'accord quel niveau de saloperie il faut pour répondre pour faire ce parallèle audio on peut on peut à très c'est un même film c'est ça oui qui est l'histoire d'un collaborateur pendant les guerres 39-45 voilà il y a un film assez génial par ailleurs oui et donc on peut à très très juste titre et on doit critiquer publiquement et vomir publiquement les opposants au pass sanitaire qui porte l'étoile jaune et pour la même raison on peut et on doit critiquer et vomir publiquement cette merde de Kunz pour ce parallèle odieux les heures les plus sombres de l'histoire le mec a juste demandé une déclaration d'intérêt on est où là c'est comme il se repeint en juif victime du nazisme vraiment c'est ça il y a un truc que je viens de remarquer qui est très bizarre dans la panique de l'installation de la remise en forme du live ton nom a sauté sous figure 1 c'était écrit Gaël Violet quand j'ai construit mon beau setup et il n'y a pas ton nom au dessus mais les gens ne vont pas savoir qui parle ils ne vont pas savoir qui parle j'avais mis le produit l'étiquette du produit et il n'y a plus l'étiquette est décollée on ne sait pas quand je suis père aimé s'il faut je suis père aimé depuis tout à l'heure vous allez tous avoir une fière c'est pas possible demain je pense que c'est arrivé au moment où on a interchangé les caméras et tout ça quand j'ai fait sauter le mauvais le mauvais comment le mauvais navigateur le nom qui était associé a dû sauter aussi c'est en gros une forme d'homme de paille par cherry picking non non ma question si j'ai mis cherry picking c'était pour savoir si nut picking c'était la même chose que cherry picking bah voilà c'est la réponse c'est la réponse de Booker 10 c'est une forme d'homme de paille par cherry picking ça brise les notes donc ça combine ok d'accord très bien très bien ok libéral progressiste tatati tatata alors où j'en ai je pense que c'est important à chaque fois à chaque fois que Koontz voilà et citer quelque part de rappeler qui est cette sombre qui est cet homme là oui relevons au passage que l'affaire Séralini est une référence majeure dans l'imaginaire collectif de cette communauté souterraine auteur d'une étude enfin juste au titre quand même pour le coup c'est pas sérieux Séralini enfin bref auteur d'une étude controversée sur le maïs OGM Ramdev Reddy de Monsanto résistant au glyphosate Gilles-Éric Séralini y est en effet une figure très importante à la fois repoussoir épouvantail et croque-mitte on ne sait pas trop et Diffugé se dirige vers la fin de son keynote speech arrive la diapositive Happy End solution intitulée quelques pistes pour revaloriser l'image de la science auprès des français la science pour dire la science il faut selon lui des sources crédibles et légitimes il évoque la cité des sciences et de l'industrie la fête de la science l'émission de France 3 c'est pas sorcier donc jusqu'ici rien que du Bénin puis vient le pack fact-checking vérification des faits ce mode de traitement journalistique qui consiste à vérifier les dires d'une personne source à l'appui citez d'abord un exemple le vrai faux de l'info l'émission qu'animait Géraldine Wessner dont on a entendu parler tout à l'heure sur Europe 1 jusqu'en juillet 2018 Emmanuel Ducrot essaie aussi de s'attaquer aux infox sur Twitter se permettre pardon Ducrot qui essaie de s'attaquer au quoi et ouais aux infox sur Twitter putain faut aller voir son compte Twitter pour voir à quel point elle s'attaque aux infox Ducrot tout y est entre les retweets les retweets climato-sceptiques de Laurent Alexandre les paniques morales de la droite et de l'extrême droite sur le wokisme tout y est cette meuf est une désinformatrice de gros calibre de compétition ah de compétition je me souviens d'un truc où elle était allée avec Wessner à pleurer dans 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 valeurs actuelles ironie du calendrier dans un numéro qui ouvrait ses colonnes grandes aux climato-sceptiques grande défenseuse de la science c'est l'homme dommage cette blague dommage dommage alors la personne qui rajoute ça qui relate Emmanuel Ducrot et son compte Twitter c'est quelqu'un qui complète c'est l'animatrice de la conférence Marie-Laure Hustache donc puis un site appelé Check the Net qui se présente à la fois comme éditeur de contenu et de médias sur la santé et l'environnement au service de fact-checking et agent spécialisé en la création de contenu destiné à lutter contre les fake news scientifiques le site qui n'a toujours rien publié à ce jour a été créé par qui ? Par Serge Michel le fondateur et ancien dirigeant de Protein cette agence de communication spécialisée dans les questions de l'alimentation a compté parmi ses clients des marques comme Kellogg's et Coca-Cola ou l'organisation de fabricants de pesticides l'union des industries de la protection des plantes déjà mentionnée Petite pause rapide pour répondre à un truc dans le chat Tu réponds parce que moi je vais faire pipi Vas-y Réponds dans le chat pendant que je fais pipi Ça n'a absolument rien d'étonnant qu'ils choisissent la conglucie plutôt qu'un plutôt qu'un En fait il est en train de faire un petit truc en même temps c'est prouver qu'il a des lettres C'est une marque de distinction en fait Il est en train de citer un film d'auteur un film de la Nouvelle Veille d'un ancien auteur de la Nouvelle Veille pour prouver pour marquer son appartenance de classe C'est pas autre chose C'est une référence c'est une référence culturelle qui peut sembler gratuite mais elle a un prix Et par ailleurs choisir un collaborateur réel ne serait pas résolu le problème principal Le problème principal c'est la comparaison se comparer avec une victime des crimes nazis et de leurs collaborateurs français les heures les plus sombres de notre histoire parce qu'on lui a demandé une déclaration d'intérêt c'est ça le problème du truc c'est une comparaison qui ne devrait jamais être faite à la légère on parle d'un génocide on parle d'un génocide on parle de 6 millions de morts en Europe si on doit faire une comparaison on peut comparer quand on cause quand on cause d'autres génocides voilà Rwandais Amérindiens même s'ils ne sont pas passés de la même manière on peut comparer mais on ne compare pas on ne compare pas n'importe quoi ni le pass sanitaire ni une déclaration d'intérêt après il me semble qu'au sein des gens qui ont mis nos faits de science nos faits de science en place contacté Ducro a été rejeté alors je ne sais pas Bunker dit par contre ce que je sais c'est que c'est à l'opinion qu'a été publié le manifeste c'est à l'opinion qu'a été publiée donc la revue de Ducro qui a été publiée le manifeste alors c'était peut-être trop des masques de prendre Ducro dedans mais enfin et je me souviens de Thomas Elluron d'ailleurs qui avait dit oui non mais on l'avait proposé aussi à Libération ils n'ont pas voulu l'opinion a voulu oui bah peut-être interroge-toi pourquoi un journal libéral comme Lepinion accepte de publier ce genre de merde plutôt que non non attends ah j'ai peut-être pas compris j'ai peut-être j'ai peut-être fait un contre-sens sur ce que tu voulais dire oui pardon Ducro c'était non avant oui oui j'ai compris mais ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est que le fait d'avoir quand même publié dans l'opinion dans laquelle la journaliste la plus connue peut-être la seule à être connue d'ailleurs la journaliste vedette ça me fait mettre en doute que ce soit pour son sérieux qu'elle a été rejetée quoi éventuellement c'est peut-être parce que son manque de sérieux se voyait mais si le fait de rejeter Ducro ne fait pas rejeter le journal dans lequel elle est la ligne déditoriale sur ses questions c'est pas sérieux quoi moi je vais pas trancher parce que j'ai rien et je fais des pipi moi je poursuis la lecture oui ouais on était chez Coca-Cola donc alors elle a compté parmi ses clients des mars comme ceci cela dernière solution miracle envisagée dont il serait question plus loin dans ce livre le Science Media Center créé en 2002 cette organisation britannique fournie aux journalistes des citations d'experts entre guillemets prêtes à l'emploi en rapport avec l'actualité scientifique une formule sandwich et dessert pour les journalistes pressés offertes plus volontiers sur les sujets controversés et les grands types de l'actualité plus propices à la confusion et à la désinformation de fait le fact-checking et la fourniture d'informations sous blister sont à la mode chez les acteurs de secteurs agroalimentaire et agrochilique confrontés à Innavalan et c'est ce qu'ils considèrent comme de la désinformation sur leurs pratiques et leurs produits des contre-vérités des fake news des infox certains ont développé des sites qui les défendent tout en prétendant à l'objectivité du fact-checking haute de la conférence débat le CIRPA s'est ainsi doté d'une commission scientifique dans ce but cette commission devra donc proposer des décryptages sur ces sujets avec des scientifiques ou des spécialistes sous la houlette d'une consultante spécialisée en biotechnologie aéricole qui anime par ailleurs le site des industriels des biotech sur les OGM gmoinfo.eu l'académie d'agriculture elle-même a investi le créneau début avril 2019 elle a publié un point de vue d'académicien sûr posant cette question aliment dit ultra transformé et santé que faut-il en penser ? surmonté du logo suranné de l'académie sorti tout droit d'un cauchemar des 70's le document de 5 pages conclut sans aucune référence bibliographique comment ? inutile mais drôle quand je parle des 70's mais inutile quand même conclut sans aucune référence bibliographique non mais ils ont le droit d'avoir du style tu vas quand même pas les engueuler parce qu'ils ont du style ils sont pas obligés d'être chiant hein c'est pas obligé d'être chiant d'accord toi aussi t'aimes bien faire des apartés comiques moi aussi j'aime bien faire des apartés comiques c'est vrai alors bon c'est vrai qu'est-ce que c'est c'est pour ça inutile mais drôle t'es-tu comme un bourrico ouais le document de 5 pages conclut sans aucune référence bibliographique que la faiblesse des travaux scientifiques ne permet pas d'en tirer des conclusions multiples et souvent alarmantes quelques mois plus tard en septembre les éditions Odile Jacob publie le grand livre de notre alimentation écrit avec 25 experts de l'académie d'agriculture de France dont certains sont consultants ou par le passé ou à présent employés de l'industrie analysez les grandes questions de façon experte indépendante rationnelle en un mot il n'y a pas d'idéologie dans cette affaire on ne voit pas du tout quelle idéologie pourrait se nicher derrière l'industrie mais de la réflexion note que le choix de Odile Jacob n'est pas un hasard c'est la maison d'édition pour ce genre de conneries c'est aussi la maison d'édition qui avait publié un posture intellectuelle on y revient et on y reviendra c'est pas du tout c'est pas du tout innocent comme choix de j'ai pas beaucoup de livres de Odile Jacob dans ma bibliothèque je dois avoir le Zohar et des commentaires du genre le Zohar je crois que je l'ai chez Verdier je crois que c'est chez Jacob je suis mieux mais la réflexion il n'y a donc pas d'idéologie dans cette affaire bien entendu aucune idéologie il n'y en a pas derrière les aliments ultra transformés c'est pas une vision du monde du tout par exemple la construction d'un modèle alimentaire de ce genre n'est motivé que par des raisons raisonnantes et rationnelles c'est bien connu il n'y a pas de biologie derrière tout ça absolument pas mais de la réflexion fondée sur la parfaite connaissance des données scientifiques et technologiques les plus récentes cette action est bien en ligne avec les missions de l'Académie d'agriculture de France qui veut combattre les fake news et les informations tendancieuses je me souviens quand j'étais petit enfin petit quand j'étais jeune autrefois on disait que le mode d'alimentation intensive l'agriculture intensive industrielle c'était pour arrêter la faim dans le monde ouais bien sûr grâce à ça plus personne ne mourra c'est ce qu'on me disait c'est très très drôle ça a très bien marché c'est super efficace c'était il y a j'ai 55 ans je sais pas j'étais petit c'est comme ça qu'on me défendait ça quand on avait 10 ans la révolution verte aussi ce qu'il y a d'assez marrant c'est que elle comment dire on suppose en dépit de tout précédent historique qu'un mouvement restera celui qui est enclenché c'est pour avoir c'est pour avoir irrigué dans ce qu'à l'époque on appelait encore le croissant fertile et donc considérablement augmenté le rendement de production agricole que les civilisations mésopotamielles ont plongé cette zone en désert en faisant remonter le sel qu'il y avait il n'y a aucune raison de penser qu'un mouvement restera c'est la même erreur que faisait Malthus en fait il prenait une courbe il disait si elle continue on va finir par crever de faim si on est trop nombreux donc elle va continuer donc on va crever de faim donc il faut des guerres il faut des maladies c'est la même erreur c'est la même erreur à Mondrian j'ai du mal vous avez passé un certain temps sur cette émission de cache investigation je suis d'accord il y a des choses à redire c'est vrai mais ça avait valu Alice Lycet et Tristan Vallec le commentaire journalisme de merde diffamation déni assinuation bidon compotisme ouais et de la part d'un Mondrian le fait est qu'un Mondrian quand il n'aime pas il n'hésite pas à insulter non plus un Mondrian moi j'ai énormément de mal mais je l'ai vu il y a vraiment des années de ça et il était clairement du même côté que tous les autres zozos donc j'ai lâché l'affaire il a changé il a beaucoup 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 c'était nul d'abord c'était c'était à l'époque il prétendait faire des débunkages de publicité ce qui est déjà en soi parfaitement stupide enfin le mec qui veut dépenser son cerveau pour nous dire qu'un marchand de lessive vende de la lessive par tous les moyens et franchement il faut qu'il fasse autre chose de sa vie donc c'était très nul et les arguments étaient vraiment tous pétés enfin il y avait une faiblesse ahurissante mais il a changé visiblement alors quant à ses déclarations sur Elise Russet j'ai entendu les mêmes choses sur Michael Moore quand il faisait ses grands films sur Columbine etc ou celui qui est consacré au système de santé américain je ne suis pas du tout d'accord avec ça même si ce n'est pas du tout mes méthodes du tout de démonstration d'argumentation etc je dirais qu'au même titre que pour ma maman je peux réserver certains types de bouquins certains tests que pour moi-même je ne trouverais pas fou mais donc je sais pertinemment qu'ils lui parleront mieux qu'à moi je pense qu'il y a des lieux du monde où certaines méthodes peuvent valoir le coup d'être tentées pourquoi pas Elise Lucet ce n'est pas forcément ma tasse de thé mais je sais qu'il y a des transformations sociales dans certaines chaînes de grands magasins qui n'aurait jamais été amorcées sans l'espèce d'appel au pathos de construction pourquoi pas moi je n'ai vraiment rien contre je suis souvent fatigué par le sensationnalisme effectivement émotionnel des fois la paresse de construction de certains dossiers mais je suis vraiment persuadé intimement d'un vrai régime d'efficacité politique à ce truc je ne peux pas balancer ce genre de truc à la poubelle c'est pas si nul le problème c'est que il faut passer à comment dire à l'absolu pour trancher dans ce sens là Lucet par exemple peut dire elle peut être efficace sur des gens mais elle est aussi extrêmement efficace à se poser elle-même comme contre-modèle parfait pour des gens comme les connards de la fils c'est comme Thomas Cédurand je me suis pris la tête avec 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 mon clé gentiment mais je me suis pris la tête quand même de Linguisticae qui me défendait à l'époque Thomas Cédurand en disant quand même il fait comprendre des choses à des gens et oui c'est vrai mais en même temps en même temps qu'il fait ça il a aussi un impact extrêmement négatif sur le monde et sur son public quoi et voilà c'est un petit peu comme le même problème que les débats de bro de streamers américains comme Destiny par exemple là qui vont aller contre-argumenter en face de fascistes et il y a plein de gens à dire vous voyez Destiny c'est cool il fait sortir les gens du fascisme et en même temps il fait sortir les gens du fascisme et pour les faire rentrer dans quoi parce que c'est le même Destiny que j'ai entendu au moment de Black Light Matter balancer textuellement que maintenant les conneries c'est fini et que s'il fallait des rednecks surarmés pour arrêter pour arrêter les hordes pillardes ils avaient sa bénédiction mot pour mot mot pour mot donc le mec ok d'accord il a il les a fait rentrer dans quoi quoi ouais enfin avec Lucet c'est pas le même le même problème pour moi le vrai problème de Lucet on arrive exactement à ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais de l'impensée des extériorités c'est qu'elle elle réarme finalement la légitimité des institutions médiatiques auxquelles desquelles elle fait partie comme corps qui produit des émissions son calibre etc et elle garantit l'image de la certitude que le travail est fait et du coup qui n'a pas tellement à s'inquiéter et mieux encore que la source générale qui émet ça est crédible fiable etc donc elle apporte effectivement de l'authenticité elle apporte on pourrait dire toutes les comment dire l'illusion d'une véridicité générale qui contamine la chaîne à laquelle elle appartient c'est problématique mais j'aurais beaucoup de mer on va pas causer interminablement de ça mais j'avais eu ces conversations à propos de Michael Moore et pour avoir vu Psycho et donc qui me semblait son film le plus réussi le plus puissant et pourtant il est plein de défauts mais oui mais c'est moi j'ai lâché un métier de mon film comment ? mais non mais il faut pas je crois pas moi je le replace vraiment qu'est-ce qu'il va m'apprendre à moi à toi rien il va rien t'apprendre je peux le lâcher tu n'es pas son public tu peux le lâcher bah voilà effectivement mais je me dis ça dans un nombre considérable d'oeuvre si tu veux ma relation aux productions humaines dans une société elle est au fond si je devais la réduire aux choses dont je peux être le public le tour va être vite fait dans tous les secteurs possibles et imaginables mais c'est pas c'est pas du tout comme ça que j'envisage l'existence de ces propositions mais là encore il faudrait il y a un moment où ça devient difficile en fait de trancher si globalement quelque chose a un impact plus positif ou plus négatif sur le monde quand il y a des choses qui sont qualitativement différentes et contradictoires de ce point de vue là qui s'entremêle qui s'entremêle je pourrais pas trancher sur est-ce que c'est bien ou mal que du Cé globalement est-ce que c'est bien ou mal que du Cé existe dans le monde je pourrais pas trancher là-dessus écoute alors il y a quelques effets en passant on a critiqué on a critiqué Foucard à plusieurs reprises zététiques métacritiques je précise un truc précise la plupart du temps mais qui est toujours bon à préciser je les place pas je les place pas dans un je place pas Foucard et La Fils par exemple je les place pas sur un plan d'équivalence La Fils c'est facile à trancher La Fils c'est une plaie c'est la plaie purulente du scepticisme français et l'existence de cette merde est une catastrophe en dépit de la présence de vrais bons articles dans la revue La Fils c'est globalement une catastrophe c'est facile à trancher Foucard c'est vachement plus compliqué Foucard je le vois faire de la merde des fois et en même temps il est très souvent à juste titre cité comme source dans des ouvrages universitaires sur le risque ou sur les lobbies industriels voilà je l'ai croisé notamment dans merde comment ça s'appelle déjà très 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 bon bouquin donc je conseillerais la lecture à tous ces petits que je sois une compassion c'est la ah zut encore une fois je cale sur un mot trivial ouais je l'ai c'est ah merde non c'est le nom de c'est le nom de Vénissu qui s'est inspiré c'est le nom qui s'est inspiré de Mathias Girel voilà Mathias Girel qui a écrit un bouquin qui s'appelle qui s'appelle la fabrique de l'ignorance qui est un livre vraiment passionnant super bouquin ouais alors c'est très 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 bon bouquin d'autant plus que enfin il fait un tour complet en fait de enfin relativement complet du rapport des sciences à l'ignorance et y compris l'audativement positivement c'est à dire que montrer de quelle manière un des rôles des sciences est justement de transformer de la certitude en terrain d'ignorance et c'est un rôle positif que joue l'ignorance l'ignorance dans les sciences et le rapport simple qu'on peut avoir aux sciences et parler aussi de de la fabrique de l'ignorance dont dont l'industrie est coutumière notamment l'industrie du tabac et tout en précisant très justement que et là dessus il reprend des trucs comme le bouquin de Proctor ou d'autres ouvrages sur la question mais en synthétisant tout ça on se remarquait par exemple que l'industrie du tabac pour fabriquer du doute et de l'ignorance ont usé y compris de production de bonnes sciences c'est à dire qu'on pourrait penser que c'est que de la mauvaise science en face mais par prête non interposée l'industrie du tabac a financé de la bonne science par des scientifiques qui ne savaient pas pour qui ils travaillaient et qui travaillaient notamment sur les effets de la pollution de l'air qui était pour l'industrie du tabac une façon de noyer de noyer les pistes de la consommation de la consommation du tabac dans le rôle du cancer quoi donc c'est 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 un bouquin passionnant et on y trouve cité voilà le bouquin de Foucard c'est 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 pas du tout le même niveau quoi Foucard et le fils voilà y'en a un des deux qui est facile à trancher et l'autre bah ça dépend bon j'ai essayé de faire un truc j'y arrive pas je voulais te remettre ton nom ça m'a gacé j'y arrive pas me voilà me voilà LL de Mars comme toi non non je voulais pas ça je voulais juste changer bon ça me je voulais pas ça Bunker dit qu'il a beau avoir des problèmes avec Foucard il préfère qu'il existe en vérité je veux pas dire autre chose quand je parle de l'huissé ou de mort je suis content que ces gens existent quand t'attires les titis qu'est-ce que tu dis je pense que ce serait dangereux de donner du crédit qu'à une seule approche parce que ça nous fragilise si cette approche se fait miner de l'intérieur on se rend pas compte des défauts qu'elle prend mais surtout en plus moi je constate des effets sur mon entourage je constate même des effets extrêmement bénéfiques de l'existence de la tronche en vie chez des proches qui sont désemparés enfin je vais nommer personne Gaël mais un de nos plus chers amis et camarades est pris dans une situation collective complètement balayée par la superstition pour plein de raisons qui sont justes et c'est ça qui est terrifiant mais oui mais chez nos amis politiques si tu veux la nécessité de s'arc-bouter à la violence de certaines formes d'autorité scientifique d'autorité politique les amène à chercher des contradictions de ça notamment dans le domaine de la médecine qui les rendent complètement à la merci je dirais des pires chers-latanismes et c'est vraiment à ce moment un fléau et ça va jusqu'à l'astrologie enfin des trucs que tu peux même pas imaginer je t'en passe et des majeurs j'imagine très 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 bien j'ai déjà vu malheureusement ce genre de choses sache que chez mes camarades je veux nommer personne je veux pas faire des conneries j'ai pas envie je les aime donc j'ai aucune envie de souiller quelque chose mais moi ça me rend très malheureux et notre cher ami et camarade qui est encore plus malheureux que moi ça touche vraiment ses plus proches à trouver dans dans cette sphère de quoi armer à la fois sa position et commencer un début de parole qu'il ne savait même pas par où aborder et dans ces cas de figure je dis ok voilà au moins un cas de figure et je doute qu'il soit le seul où ça amorce quelque chose quitte effectivement à ce que peu de temps après il aille voir avec moi et il lit aussi Z-Ethique et quitte à ce que le métacritique quitte tu vois à corriger le titre à corriger le tir peu importe il y a enfin il y a des moments il y a des durées il y a des expressions de ces moments et de la durée il y a des espaces aussi qui sont très différents il y a des modalités de la parole que moi je ne peux pas avoir avec certains de mes proches il est clair que si un de mes proches absolument pas formel à la lecture philosophique me dit oh j'aimerais bien lire de la philo je ne vais pas le plonger dans Deleuze je ne vais pas faire ça je ne suis pas un débile ou un salopard je dis écoute essaye ça alors toi tu ne vas pas être content bien sûr mais essaye Cicéron essaye Sénèque ce n'est pas tes potes mais vas-y tu vas voir c'est simple tu vas y prendre du plaisir tu vas aimer penser avec ces gens je ne vais pas les conduire tout de suite dans des trous qui seront juste des portes où ils vont s'écraser la tête et dire la philo c'est chiant mais non c'est pas chiant de l'amitié de Cicéron c'est un très bon bouillon c'est juste un très bon bouillon écrit par un connard hypocrite c'est un très bon bouillon ok très bien tu comprends très bien ce que j'essaie de dire c'est compliqué je vois très bien tous les choses trap qui viennent se nicher dans ce que je propose j'en connais vraiment les limites et les nuances et probablement quand elles ne me ressemblent pas tant ou ça dans mes propres façons de vivre et de faire mes choix et je pense que oui s'il y a un effet positif qu'on doit trouver à la tronche en biais c'est sur le c'est sur le voilà les complotismes notamment anti-vax oui bien sûr voilà mais voilà s'ils s'abstenaient de parler d'autre chose on est bien d'accord je pense que j'aurais gardé le même regard que j'avais quand j'ai commencé à m'intéresser à eux qui était un regard bienveillant voilà je voyais bien qu'il y avait mieux à faire d'un point de vue argumentatif sur le complotisme mais je me disais bon bah peut-être ils vont progresser puis pourquoi pas ça peut parler à des gens le problème c'est que ils ont en même temps armé toute une génération de connards de trolls qui sont venus faire chier les progressistes à jouer les gros cerveaux parce qu'ils avaient retenu quatre noms de ce qu'ils appellent des sophismes c'est c'est aussi une catastrophe ça a pollué ça a pollué la vie de toute une génération de féministes faut pas leur parler de scepticisme parce que elle ça leur a gâché la vie donc c'est tu veux les sources de quoi Narcisse les nounous les sources de il est en train de nous troller Narcisse je vous louais Narcisse ouais c'est typiquement le coup de source c'est typique c'est vraiment typique moi je suis très sérieux j'écoute allez voir des militants de chevronnés en les silaïonnant c'est très très vilain en les silaïonnant en leur demandant des sources et en écoutant rien c'est c'est ils ont aussi ils ont aussi cet effet là et c'est un c'est un effet c'est un effet dont on peut pas négliger les conséquences et ils ont remis le couvert ils ont refait le coup avec la petite boutique des erreurs qui soit les temps passant c'est une catastrophe j'ai regardé les trois premiers on m'a dit que ça s'était amélioré mais il y a quand même une chose à dire c'est que le premier épisode en particulier c'est faux la logique la logique est dégueulasse une fois de plus on va parler de paralogisme informel en parlant de leur forme et en plus c'est faux si on continue la lecture de Fouca et tout ça en plusieurs trucs ça peut valoir le coup dans ce cas là de préparer un peu mieux et dans ce cas là de se mater ensemble ça et d'en faire un réacte ça serait plus malin tu crois pas oui on fait ça bien on le fait en beauté j'ai hurlé mais je sais qu'il va hurler moi j'ai vu ça j'ai fait des bons partout sur mon fauteuil Agnès était avec moi c'était insupportable mais c'est insupportable en tout il n'y a rien qui va plastiquement cinématographiquement musicalement actorialement rien ne va il y a les idées qui sont débiles il y a la démonstration qui est fausse il y a la puésilité qui sortent dégage le paternalisme ridicule de la façon d'approcher la question de la pédagogie mais c'est à se dégueuler dessus rien ne va dans ces trucs c'est l'enfer sur terre en termes de rapport vraiment ça fout les nerfs en plot c'est pas long il y a aussi un truc format court machin etc c'est de l'inconscience de faire un format court sur la question de la logique informelle c'est de l'inconscience il y a des choses on ne peut pas faire passer une idée utile en trois minutes l'argument oui mais il y a des gens il y a des gens qui ne vont pas pouvoir rester devant une vidéo de 20 minutes je ne connais pas la réponse mais en tout cas une chose est sûre la réponse ce n'est pas de se dire dans ce cas-là bâcle le travail on bâcle le travail pourquoi on bâcle un tel travail ? on bâcle un tel travail quand on a déjà construit une certaine idée de ce qu'est la pédagogie et qui est basée essentiellement sur la condescendance vis-à-vis de celui qu'on enseigne à qui il faut des petites choses courtes il y a vraiment l'idée même que ça puisse servir à quoi que ce soit mais établir un mode de relation à celui qu'on est prétendu instruire de quelque chose qui est vicié profondément et rien ne va non plus dans la formation du truc c'est-à-dire que la subordination de cette forme à un désir de djir nous dit aussi malgré tout le bavardage qu'ils peuvent avoir sur leur intérêt pour l'art à côté pour la création ce qu'en vérité ils en penchent ils ont une relation à l'art qui est celle des pires staliniens qui est celui de la propagande infecte de celui pour qui une image n'a pas d'autre raison d'exister que d'émettre une formulation d'idées si possible sans baragitage il y a un petit décorum pour faire passer la pilule mais le fond du fond c'est d'avoir un discours de transporter ces discours dans une forme si c'est vraiment ton souci vire la forme et cause parce qu'en vérité c'est quoi sinon ton putain de rapport à la forme il y a Bunkerdy qui souligne aussi de toute façon on n'apprend pas la logique par son négatif on n'apprend pas la logique par les paralogismes c'est idiot si on ne sait pas ce que c'est que la logique connaître des paralogismes ne sert à rien c'est simple et bonne nuit Bonne nuit à toi Merci d'avoir tenu si longtemps c'est très gentil le reste tu verras j'imagine de toute façon nous on va voir on va voir on cause ça moi je continue on va continuer donc on se fera ça et Bunkerdy sera peut-être des nôtres dans ce cas là pour se faire un peu de réacte pour voir qu'est-ce que c'est les constructions zététiciennes justement comment ça marche et notamment quand on prétend avoir trouvé le sésame de l'éducation au sophisme par cette espèce de forme de fiction ringardissime hideuse ou même les cailloux et l'herbe cabotine tel un film de quelle culture de l'image et quelle culture générale en dehors de leur foutu cadre prétendument scientifique qu'ils ont développé dans leur vie c'est ça donc une fois de plus ils trouvent une nouvelle version de ce qu'ils avaient fait dans leur première série qui était l'artefact de la blouse blanche une fois de plus ce qui est mis en scène c'est l'autorité voilà Thomas Cédurand dans le rôle du maître qui enseigne à Vled le disciple c'est déjà déjà ça voilà alors que nous on parle et toi tu as un anus au dessus de la tête et moi j'en ai un sous le menton voilà exactement ça a quand même une autre gueule ça a quand même une autre gueule vous devez ces beaux dessins à Gérard Georges de l'RS merveilleux dessinateur et graveur anatomiste 17ème j'en profite pour pousser une petite violente parce que du côté Z de droite et Z de ta peau c'est très courant qu'on nous renvoie à notre prétendu purisme il faudrait être d'accord avec nous ou alors ou alors ou alors si on n'est pas si on n'est pas d'accord avec nous c'est qu'on dit de la merde non 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 c'est pas comme ça c'est pas comme ça que ça marche ça m'arrive par exemple je vais prendre un exemple parmi la foultitude d'exemples que je pourrais que je pourrais que je pourrais prendre ça m'arrive je peux en prendre un deuxième après c'est juste que ça va faire long ça m'arrive d'utiliser l'expression mottenbyday pour parler d'un type de raisonnement l'expression quoi mottenbyday c'est une référence c'est un fortin sur motte en bon français avec enclos en fait c'est une forme comment c'est pas architectural mais une forme d'urbanisme dans lequel on a donc le bailey qui produit la bouffe autour d'un fortin sur motte qui lui est très protégé on peut pas protéger l'endroit où on produit la bouffe c'est trop compliqué donc il est ouvert et on a un fortin qui produit rien lui mais qui est très défendable la stratégie du mottenbyday c'est d'avoir des affirmations qui vont très très loin dans ce qu'ils affirment mais qui sont improuvables et quand on est attaqué sur le bailey on se replie dans le motte argumentatif c'est à dire dans des arguments qui sont triviaux et donc très faciles à défendre mais qui ne prouvent pas la thèse qu'on prétend prouver et de faire cette allée venue entre le bailey où on argumente sa thèse mais mal et le motte où on n'argumente rien mais solidement je m'en sers parce que c'est une bonne description d'un type de stratégie rhétorique maintenant il est issu d'un article d'un d'un gros con qui donne comme exemple de mottenbylay Foucault il pose Foucault en équation comme le comme le comme le comme le le comme le comme le comme le comme le comme le philosophe analytique qu'il est il dit si je pose ça en équation avec avec la rigueur de la logique formelle ça veut plus rien dire il voit pas du tout ce qu'il évacue dans son équation c'est à dire qu'il prend un long paragraphe il en fait une série de trois de trois propositions et il en conclut que ça n'a pas de sens sans s'en tenir en compte le fait qu'il a évacué pratiquement toute l'argumentation de Foucault en passant à son truc de quatre propositions de logique formelle et donc l'article en lui-même au-delà de la description de la stratégie du mottenbylay il est à chier il est mal argumenté parce qu'il passe complètement à côté de l'argumentation qui prétend critiquer il est fait de mauvaise foi il est insultant ce qui n'est pas un problème en soi s'il n'y avait pas tout le reste donc l'article en lui-même il est à chier et c'est rédigé par un connard la stratégie du mottenbylay par contre il a eu des fins là-dessus il a mis le doigt sur quelque chose je m'en sers et là c'est pour prendre c'est pour prendre enfin si je parlais avec les gens qui sont d'accord avec moi sans déconner tu parlais pas avec moi par exemple ben voilà politiquement j'appartiens à une famille politique qui a été réduite par le rouleau compresseur bolchevique à être groupusculaire depuis la fin des années 20 les gauches communistes c'est d'aller peut-être une centaine de personnes en France c'est que d'elles je parlerai à personne et en plus il y a plein de monde là-dedans avec qui je veux pas parler pour des raisons éthiques que j'ai déjà évoquées au moment où je parlais de la banquise et de et de et de enfin si je parlais vraiment aux gens avec qui je suis d'accord je parlerai avec moi en fait je serais pas en train de te parler je il y a je suis faudrait demander faudrait demander à Aurélie comment 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 elle se définit exactement politiquement mais allez avec Aurélie on doit être du coup on serait les seuls à à se réclamer des gauches communistes sinon c'est principalement beaucoup d'anarchistes quoi et de et de gens qui sont de gauche imprécise voilà plutôt 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 radical en général mais pas spécifiquement pas spécifiquement je parle tout le temps avec des gens avec qui je suis pas d'accord il y a une énorme différence entre parler avec quelqu'un avec qui on est pas d'accord putain on échange avec des libéraux sur 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 Twitter mais pourquoi parce que c'est des gens qui les gens avec les quelques libéraux avec qui on échange sont des gens qui sont aux antipodes de ce qu'on est politiquement mais qui sont honnêtes ce que je reproche à la tronche en biais c'est pas d'être sur des positions différentes des miennes c'est d'être sur des positions malhonnêtes je sais pas s'il est malhonnête je crois que quand par exemple tu vois il est en train de j'ai pas dit qu'il était malhonnête j'ai pas dit qu'il était malhonnête il y a quand même une différence je crois qu'il est parfaitement aveugle à ses points de contradiction c'est surtout ça mais ça l'empêche pas d'être sur des positions malhonnêtes sa psychologie personnelle elle a rien à voir là-dedans limite il peut très bien honnêtement défendre une position malhonnête la seule chose dont je suis sûr parce que je suis pas dans sa tête c'est qu'il défend une position malhonnête après est-ce qu'il le fait de bonne fois ou pas c'est pas de mon sort mais postuler la malhonnêteté c'est supposer un écart entre l'intention et la modalité le seul endroit par exemple tu la postules pas je la déduis ouais tu la déduis mais elle me paraît pas si aisément déductible alors évidemment là où tu la vois essentiellement c'est dans l'affirmation selon laquelle son coeur serait à gauche et le fait que ses activités le soient pas là l'écart il dit si ça n'a pas d'effet sur ta vie alors c'est faux oui on peut non mais c'est pas ça c'est pas là dessus que je l'ai vu malhonnête en l'occurrence d'accord c'est sur je vais prendre un exemple concret de malhonnêteté de malhonnêteté typique ouais Thomas Cédurand un bon disciple de Dawkins qu'il est a produit sur son blog menace terroriste ce qu'il pense être une critique fine du Coran donc il critique les sourates dans l'ordre et donc la critique commence par une critique de ce qui ouvre toutes les sourates au nom d'Allah le miséricordieux etc s'ensuit une définition qu'il a tirée de son dictionnaire de ce qu'est la miséricorde donc qu'il pourrait punir et qu'il ne le fait pas d'où Thomas Cédurand déduit que par conséquent ce qui caractérise le dieu des musulmans c'est la punition c'est malhonnête il le fait peut-être de bonne foi mais c'est malhonnête parce qu'on peut être malhonnête son rapport son rapport à la critique et enfin pareil quand en dessous il se fait critiquer par un par un par un philologue spécialiste de la question qui lui dit que dans sa critique notamment le type lui dit vous pouvez vous essentialiser un texte déjà pour commencer et ensuite si vous prétendez critiquer la lettre au moins donnez-vous la peine de comprendre qu'en lisant une traduction vous n'avez pas la lettre sur quoi il répond oui alors l'argument typique il faudrait lire le Coran en arabe ben non ça c'est un argument d'historien en histoire c'est de notoriété publique que à partir du moment où on arrive en master si on ne parle pas la langue des documents si on ne lit pas la langue des documents qu'on étudie on doit choisir un autre objet de recherche et le mec en flash lui donne un exemple il dit Kéfir par exemple les traductions en français traduit ça souvent par esclaves mais pour l'arabe de l'époque de Mohamed c'est impropre de le traduire comme esclave ça n'était pas le sens du mot au moment de la rédaction du texte on est d'accord et si vous ne savez pas ça et le mec et le mec contre-argument une fois de plus un appel c'est un sophisme de la solution parfaite c'est une argumentation malhonnête je ne crois pas je crois que c'est une argumentation fausse je crois qu'il se trompe je crois qu'il est il est juste parfaitement dans l'erreur et aveuglé par sa propre certitude mais il le fait être malhonnête c'est cacher des informations la maladêteté c'est vraiment un problème alors prenons un exemple où il cache des informations qu'est-ce qu'il a fait au moment où l'homme est un escroc et un menteur il cache quelque chose il dissimule quelque chose qu'il sait parfaitement être faux pour avancer une position de force c'est pas ce qu'il branle qu'est-ce qu'il a fait d'autre pour calomnier Aurélie je ne sais pas tu es marrant tu me parles d'autre chose tu viens de se tenter du cocalade attends je reprends tes critères qui n'étaient pas les mêmes que les miens et je dis même avec tes critères quand il a pris le fil d'Aurélie et qu'il a fait un patchwork de ce qu'elle disait pour lui donner le mauvais rôle qu'est-ce qu'il a fait d'autre que cacher les informations qui étaient disponibles autre exemple quand il a écrit son texte qui a fait qu'on y a répondu collectivement avec des gens qui étaient dans des techniques métacritiques et d'autres qui n'y étaient pas de l'art subtil et délicat d'esquiver la critique donc texte qui était dessiné au sceptique du scepticisme où il prenait grand soin de n'absolument pas comprendre les reproches qui lui étaient faits dans une réponse dont la brièveté d'ailleurs était un signe de mépris enfin vraiment après qu'on ait publié notre article il a édité son texte sans mention d'édition sans mention d'édition pour essayer de nous faire mentir à postériorité malhonnêteté non ça je suis d'accord c'est de la malhonnêteté d'accord mais prendre quel que soit les critères qu'on choisit de malhonnêteté voici de bons exemples mais c'est tout il me les fallait parce que sur le reste ça ne fonctionne pas comme le dit Eiji qui intervient pour la première fois et je crois que non enfin je suis persuadé hélas que c'est une forme de limite à la fois intellectuelle je dirais même affective qui lui est interdit de comprendre à quel point le calque sur toutes les situations humaines de son bout d'enseignement scientifique est essentiellement une gigantesque erreur et une sottise mais je n'y vois pas là de malhonnêteté ou de vise fondamentale et je ne le surprends pas là en acte de tricherie je suis plus circonspect effectivement quand quand il instrumentalise ses adversaires par des des effets de pathos alors qu'il prétend toujours être dans des processus rationnels et là je ne sais plus distinguer effectivement quel est le degré d'illusionnisme sur ses propres actions et celui d'une profonde malhonnêteté qui consiste effectivement à draper d'oripeau supplémentaire son adversaire plutôt d'oripeau vraiment repoussant pour gagner la partie là oui on est on est effectivement en droit de se poser la question mais sinon méthodiquement généralement ce n'est pas la chose que je remarque le plus chez lui la malhonnêteté c'est d'autres problèmes qui sont plus visibles noués si tu veux à la méthode en général il y a beaucoup de choses qui s'y mettent il y a de la malhonnêteté il y a de l'incompétence mais il y a une part démontrable de malhonnêteté notamment dans sa façon de traiter la critique alors Méliore Minéas nous dit une des premières vidéos sur l'existence de Dieu montre l'attitude malhonnête dans l'argumentaire pour imposer un athéisme absolu mais je pense que là tout le domaine de la théologie c'est vraiment l'impasse absolue c'est un Dawkinsien rien que prendre au sérieux les conneries de Dawkins sur la religion on sait déjà avec qui on a affaire c'est une blague c'est une forme de sottise c'est là on en vient à ce qui rentre pour moi dans ce qui peut être un argumentaire malhonnête sans que je présume de la malhonnêteté de Thomas d'accord voilà encore une fois on n'avait pas le même usage du terme je t'ai donné des exemples qui rentraient dans le tien mais les exemples que j'avais donnés avant étaient des exemples qui pour moi étaient des argumentations malhonnêtes sans que Thomas soit malhonnête lui-même en l'exemple en l'occurrence pour le cas de ce qu'il dit sur les religions je crois qu'il reproduit honnêtement ce qu'il a lu chez les new ATX je crois pour avoir vu plusieurs interventions en plus là pour le coup c'était avec un adversaire c'est le mec qui signe docteur Angélique qui est très précieux pour les lecteurs de Thomas d'Aquin parce qu'on trouve sur son site plein de trucs utiles pour les amateurs de D'Aquin mais qui n'est pas une lumière le garçon donc là le dialogue c'est putain c'est fastidieux c'est vraiment très très pénible pour tout le monde c'est horrible de quelques côtés que tu prennes la question c'est pas plus agréable d'entendre l'un que l'autre sur des questions on peut pas voir des créatures plus obtuses et plus j'irais plus enfermées dans une situation qui n'a pas de raison d'exister ils se sont imposés à un dialogue qui n'a pas de sens c'est ce qui a valu leur notoriété aux new ATX d'ailleurs c'est de la folie ils ont sélectionné sans même vraiment le chercher les gens qui étaient d'accord pour aller polémiquer avec eux alors dans le chat c'est un truc que je connais pas Gaël est-ce que tu as entendu parler d'humanisme évolutionniste c'est quoi ces conneries c'est un rapport avec la psychologie évolutionnaire ou pas c'est quoi ça l'humanisme évolutionnaire tiens d'ailleurs je suis tombé sur une personne un peu confuse qui se disait humaniste évolutionniste ça veut dire quoi vous connaissez je pense que c'est un terme c'est un terme personnel d'accord mais ça veut rien c'est de la bouillie mentale ça par exemple et humanisme évolutif oui bon on va dire que on a des gens qui se réclament de la psychologie évolutionniste et de l'humanisme et plus particulièrement surtout des lumières on va en parler parce qu'il en est question dans le bouquin il y a Steven Pinker par exemple autre fameuse merde très à la mode Pinker on en arrivera à Pinker il faudra que je te lise l'extrait où il explique sans trembler des genoux que s'il y a eu la crise des subprimes en fait c'était secrètement la faute de Thomas Kuhn c'est hilarant c'est d'une connerie je veux dire un mec qui écrit ça devrait être disqualifié à tout jamais on ne devrait plus du tout écouter ce qu'il a à dire sur rien le bouquin on viendra à Pinker on sortira à ce moment là ok alors cette action est bien en ligne avec l'émission de l'académie d'agriculture de France qui veut combattre les fake news et les informations tendancieuses passer quelques points basiques comme qu'est-ce que la satiété le livre s'engage dans une toute autre dimension dans le chapitre 25 faut-il manger de la viande pas une seule mention défaite de la classification par le centre international de recherche sur le cancer de la viande transformée et de la viande rouge comme cancérogène certain et probable respectivement la complexité biologique de l'homme ne peut se maintenir que grâce à une alimentation particulièrement diversifiée animale et végétale écrit l'auteur chercheur en neurosciences à l'Inserm retraitée Jean-Marie Bourg avait été repéré de longue date par le canard enchaîné pour ses collaborations avec le centre d'information des charcuteries l'une des organisations de lobbying du secteur qui affiche une tranche de pâté sur sa page d'accueil mais aussi avec l'association nationale de la menerie française le comité national pour la promotion de l'oeuf et le comité scientifique de l'huître on dirait une blague de déproche le comité scientifique de l'huître et l'autre avec son pâté enfin bon le chapitre 53 les pesticides sont-ils dangereux pour le consommateur commence lui aussi par une affirmation qui laisse perplexe ne nous y trompons pas les pesticides que nous consommons sont essentiellement d'origine naturelle fabriqués par les plantes elles-mêmes ça là c'est énorme ils n'arrêtent pas de tanner tout le monde toute cette clique là ils n'arrêtent pas de tanner tout le monde avec le côté oui l'argument ad natura voilà alors sous prétexte que de toute façon tout est naturel les molécules fabriquées en laboratoire c'est naturel c'est juste souvenir que le mot naturel n'a aucune science sauf que quand les gens disent c'est naturel en fait c'est pas vraiment tout à fait ce qu'ils veulent dire ça dépend lesquels mais c'est pas si évident et là sous la plume d'un de ces connards qu'est-ce qu'on trouve un bon gros naturaliste à l'âge oui c'est drôle ouais c'est naturel donc ça va c'est vraiment quand ça les arrange où ça les arrange pas de problème c'est ça on a peur de rien alors Thierry nous apprend que ça existe vraiment c'est ça l'humanisme évolutif ok très bien on ira voir ce que c'est ça sonne comme une mauvaise blague quoi ça sent encore les conneries ça notons qu'en 2018 85 860 tonnes de pesticides ont été vendues en France d'après le ministère de l'agriculture en ces temps de réseaux sociaux souvent agités par des marchands de peur nous ne saurions plus qu'y croire assurent les auteurs ne nous trompons pas de combat les risques associés aux résidus de pesticides de synthèse sont bien inférieurs à ceux du tabac à la consommation d'alcool à la cuisson des viandes au barbecue ou à la torréfaction du café par exemple mais voilà donc tout va bien voilà ce chapitre est signé par deux personnalités de la toxicologie et de la chimie de l'alimentation également consultant pour de nombreux industriels j'aime bien ce genre de comparaison qui disent écoutez de toute façon vous pouvez mourir de ça alors pourquoi on se priverait du plaisir de mourir de ça hein voilà je viens d'aller voir la page wikipédiale de l'humanisme ah il y a de Hawkins ouais mais ça va plus loin paraît-il regarde la gueule du dernier paragraphe c'est une pub attends je ne vais pas faire ça en ligne parce que je ne sais pas comment attends je sais que ça ne marche pas à chaque fois que j'essayais de faire ça ça déconne grave vais-je faire ça non il n'y a pas à le faire Emmanuel Mounier qu'est-ce qu'il fout là il est là-dedans qu'est-ce que c'est que cette biographie d'Hawkins on pourra voir ça plus tard est-ce que tu pourrais pas être un peu concentré hein oh tu es dissipé Galil Gollet je vois bien que tu es dissipé concentré comme on dit chez Nestlé c'est ça alors où j'en étais moi avec ces conneries ah merde les marchands de peur tatati tatata suivant cette nouvelle mode une multitude de sites se réclament du fact-checking issus du milieu agri ou plus clairement financés par des industriels menacés par la critique sociale ils ont vu le jour en peu de temps décodagri se présente comme le premier site de fact-checking entièrement dédié à l'agriculture conçu fin 2019 comme un outil de décodage de l'agribashing il est animé par des journalistes spécialistes et éditeurs de groupes médias NGPA nouvelle génération de presse agricole l'agribashing qu'est-ce que c'est que ça alors l'agribashing j'entends ton clavier l'agribashing tu es dissipé c'est ce dénigrement systématique dont serait victime le secteur agricole et dont s'est plaint la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles le syndicat agricole majoritaire à partir de la fin 2018 un dénigrement irrationnel qui fait fi de l'état de la science hystérique hein ? hystérique même sûrement le terme s'est depuis imposé comme point Goodwin de la critique du système agricole intensif donc ce moment de discussion où un mot jeté au visage de l'interlocuteur disqualifie toute son argumentation d'un seul coup son théoricien même si le mot est démesuré Jill Rivière-Weckstein produit un site newsletter destiné au secteur agriculture et environnement qui propose d'ailleurs lui aussi des vidéos de debunking de fake news appelées ici des balivernes je ne pense pas qu'il y aura de l'agribashing en fait explique-t-il au salon d'agriculture en mars 2016 en revanche ce qu'il y a c'est un bashing une mise en cause systématique et constante de certains outils dont on dispose dans l'agriculture seulement 6 articles en forme d'affirmation à fact checker avaient été publiés sur les sites des codes agris en février 2020 on y trouve sans surprise le glyphosate est un produit cancérigène accompagné de la conclusion trompeur dans la même veine citons aussi le titre Stop Intox créé et animé par Pascal Perry un personnage hyperactif qui se présente comme géographe et économiste au salon de l'agriculture en février 2019 il animait un plateau pour le village Semence c'est un truc de Jackie et Michel ça le village Semence où parmi des industriels ses invités s'appelaient Delphine Gay Emmanuel Ducro Edi Fougier ou Gilles Rivière Veckstein ah oui quand même il y a du bras dans le cul chroniqueur sur la chaîne LCI depuis la rentrée 2019 auteur de livres sur le football et les retraites Pascal Perry est aussi créateur avec l'économiste ultra-libéral Olivier Babot de Oui à l'innovation un signe-sangue sur la santé et l'environnement qui oeuvre Babot qui est le cofondateur de l'association Laurent Alexandre ah d'accord on a évoqué tout à l'heure la fiche un signe-sangue sur la santé et l'environnement qui oeuvre sur financement inconnu pour obtenir la constitutionnalisation du principe d'innovation afin qu'il équilibre le principe de précaution au moins il le nie pas la constitutionnalisation du principe fusil afin qu'il équilibre le principe lapin il est devenu urgent de remettre de la raison dans un débat monopolisé par l'émotion affirme le site qui propose articles et oui encore elle saloperie d'émotion affirme le site qui propose articles rapports et vidéos filmées dans un jardin où une météo défavorable nécessite parfois le port d'une écharpe ainsi Pascal Perry est étroitement lié je ne comprends pas ce texte est étroitement lié à l'institut sapien un signe-sangue pro-technologie à tendance transhumaniste créée par le même Olivier Babot et Laurent Alexandre voilà l'institut sapien c'est ça le même défi dans la galaxie du fact-checking de ses propres activités on ne saurait oublier l'association nationale des industries alimentaires mais il y a du monde quand même l'organisation de lobbying du secteur agroalimentaire qui a elle aussi lancé en janvier 2019 son site de riposte alimentation info infox fr pour lutter contre les fake news autour de l'alimentation le site a vocation à éviter la propagation d'informations mensongères et non vérifiées sur la toile dans les médias rien ne justifie les attaques violentes disproportionnées et récurrentes que le secteur agroalimentaire subit ces dernières années expliquait alors le président de l'ANIA il est de notre responsabilité collective de rééquilibrer le débat et de mettre un terme à la désinformation et au marketing de la peur ainsi en juin 2019 le site s'en prenait à des travaux de recherche de l'institut national de la santé et de la recherche médicale l'INSERM venu une fois de plus alimenter la cacophonie donc hystérique je suppose sur les aliments ultra transformés publié dans le British Medical Journal une revue médicale dont le prestige dépasse largement celui de la newsletter de l'académie d'agriculture l'article évoquant ces travaux rapporte un risque accru de maladies cardiovasculaires chez les consommateurs d'aliments ultra transformés s'appuyant alors sur le point de vue des académiciens et une brochure produite par son propre institut le fonds français pour l'alimentation et la santé le site conclut stoppons ces spéculations incessantes sur la qualité des aliments produits par nos 17 000 entreprises françaises oui à l'éducation et au bon équilibre alimentaire non à la stigmatisation c'est intéressant de voir que du coup il s'agit de la façon dont les gens mangent c'est pas du tout c'est pas du tout ce qui est disponible pour eux pour manger non non c'est les mauvaises habitudes alimentaires en fait qui créent les problèmes là pour le coup on est dans l'éthos libéral oui complètement l'outra libéral ça n'a comme je le disais pas de sens de toute façon c'est un truc typique de l'éthos libéral la responsabilité personnelle c'est ça oui complètement on est dedans ouais le 20 janvier 2020 enfin la firme agrochimique allemande Bayer lançait la version française de son site crop science transparency qui répond aux questions que se posent de nombreux internautes notre alimentation est-elle sûre ? comment se faire une opinion sur la présence de résidus de produits phytosanitaires dans nos aliments ? qu'en est-il de l'impact de l'utilisation des produits phytosanitaires sur l'environnement et plus précisément sur les pollinisateurs ? le groupe qui a pour slogan science for a better life la science pour une vie meilleure a fort à faire depuis le rachat de Monsanto et de son héritage à l'aide de ce site qui présente et explique l'activité de protection des cultures ainsi que les données scientifiques utilisées par les autorités pour évaluer la sûreté et la sécurité des produits phytosanitaires Bayer informe et favorise un dialogue basé sur des faits scientifiques dit-il donc une vidéo conçue pour être virale mais qui ne l'a pas été lancée le 31 janvier 2018 elle a été vue 429 fois sur Youtube deux ans après c'est pas fou fou on croirait ma chaîne en fait montre un qui d'âme portant un t-shirt barré du hashtag love the facts nous voulons nous voulons mettre à votre disposition tous les faits prouvés dont nous avons connaissance promet une voix suave waouh réagit le qui d'âme mieux vaut des factuels plutôt qu'intuitifs autant dire émotionnels voilà voilà et oui et oui le fact guy donc le mec des faits figure dans plusieurs vidéos qui sont aussi peu vus par ailleurs ok ok la suite on y va vous êtes prêts vous êtes tous en train de mourir je le sens bien euro égale m6 c'est le titre de ce petit sous-chapitre oh mais il faut de l'humour c'est autour de EGAL m6 j'imagine ouais Matt Leslie qui a été très impliqué dans le la défense du scientisme ouais récemment dans la défense du scientisme en général d'ailleurs ouais je connais pas bien le gars c'est un mec de télé j'ai pas la télé donc je vois vaguement sa tête c'est un gars à lunettes quoi ouais comme nous il a une tête tout pareil il a une tête de cousin le fameux cousin rigolo voilà ouais il est moins drôle quand on connaisse une position politique quoi c'est un peu le problème comme le cousin rigolo je vois mais on le voit qu'une fois à Noël une fois par an ouais si seulement vous voyez Matt Leslie qu'une fois par an petit problème d'éclairage dans la cave un court instant les autres intervenants sont plongés dans les ténèbres apparaissent alors attentifs et d'accord les autres membres du casting de cette conférence débat au souterrain d'abord Philippe Mauguin président directeur général de l'institut national de la recherche agronomique l'organisme public chargé de mener des recherches en agronomie et en sciences de la plante et de l'animal sa présence n'a rien d'exotique dans ses murs les liens entre l'INRAE et le monde agricole sont étroits de facto plus singulière en revanche celle de l'animateur Mac Lesgui connu pour ses lunettes fantaisie et son émission de vulgarisation scientifique E égale M6 que diffuse la 6ème chaîne depuis 1991 plutôt que pour ses interventions érudites de son vrai nom Olivier Lesgourgue on s'en fout pourquoi il l'out l'animateur est ingénieur agronome de formation et a fait son entrée sur le ring glyphosate par Twitter lors de la diffusion de l'envoyé spécial spécial glyphosate en janvier 2019 il procède sa propre boîte de conseils Link qui a pour client Interbev le lobby de la viande Coca-Cola L'Oréal ou Peugeot ah oui quand même Mac Lesgui qui l'eût cru le dernier spécifique chef de la rubrique Jardin au quotidien du Figaro où il fut journaliste et chef de service adjoint science-médecine pendant quelques années Marc Ménessier est l'auteur d'un livre sur l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001 qui soutient que l'accident était en réalité un attentat islamiste couvert par les services de l'Etat Ah bah paye ton complotisme du coup Ah pas du tout Ingénieur agronome lui aussi ancien journaliste à la France agricole il est aujourd'hui membre du CIRPA et de l'académie d'agriculture The Place to Be Quant à Marie-Laure Hustache dont on a entendu causé tout à l'heure à qui la distribution de la parole a été confiée elle est consultante en communication Administratrice du CIRPA elle a ouvert le débat en citant une phrase du sociologue Gérald Bronner notre ami Au téléphone quand ils ont préparé la conférence Mac Lesgy lui a dit c'est trop tard tout est foutu l'animatrice pouf l'animateur déplie sa pensée on assiste à un véritable basculement depuis deux ou trois ans il existe décormais une chasse à la pureté scientifique si vous avez un contrat avec un industriel ou participez à une conférence avec un industriel qui a payé les petits fours on vous accusera d'être corrompu et il précise dans la presse le méchant c'est l'industriel qui cherche à empoisonner tout le monde parce que c'est pas ça personne dit ça moi aussi je dis ça pardon je dis que l'industriel il cherche à faire du profit et puis s'il doit empoisonner des gens et que ça lui coûte moins cher de payer les victimes il ne cherche pas à empoisonner les gens il n'en a juste rien à carré du tout il n'en a juste rien à carré effectivement je me suis déjà retrouvé en face de Zetapo qui m'ont soutenu mordicus que le but de Monsanto c'était d'ouvrir la planète le but de l'industrie pharmaceutique c'est de soigner les gens on l'a bien vu d'ailleurs pendant la crise sanitaire c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas eu de variant puisqu'on a diffusé massivement dans le monde entier y compris en Afrique les vaccins oui c'est ce qui a été fait c'est tout à fait ce qui a été fait tout à fait dans la presse le méchant c'est l'industriel qui cherche à empoisonner tout le monde et le gentil c'est le service public oh t'es vraiment sale toi oh t'es sale à Paris dans quelques années Max Lisguier en est certain tous les enfants mangeront bio et ils penseront que ce qui n'est pas bio est mauvais c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver à ses enfants c'est de bouffer bio vraiment quoi il s'inquiète il a raison je comprends que ça l'inquiète terriblement ah oui la bougie bordelaise excuse moi bon voilà vous le saurez tous ce qui pèse vraiment le plus lourd sur la tête de nos descendants c'est de bouffer bio ça va aller hein le futur du coup il y a vraiment ça va excuse moi non mais ça va aller d'ailleurs on y viendra quand on parle au rat pinker quoi tout va bien on est dans l'irrationnel en tout cas tout irait bien s'il n'y avait pas des gens qui se plaignaient c'est vrai on est dans l'irrationnel dans la religion le pur c'est le bio le naturel et l'impur c'est le non bio l'intensif quel bruit principal vecteur de cette religion les organisations militantes lesquelles ? elles ont bien compris que les gens ne faisaient pas la différence entre le danger et le risque elles ont les numéros de tous les journalistes il signale que le quotidien de référence Le Monde deux jours auparavant a recopié le communiqué de presse de l'ONG Génération Futur l'article signé Stéphane Mandard portait sur les résidus de pesticides perturbateurs endocriniens dans les rivières sur la base d'un rapport de l'ONG Génération Futur quel groupe industriel pourrait se vanter de voir son communiqué de presse reproduit dans les journales sans recul critique ? Le Monde n'est-il pas un mimos communiqué d'un groupe industriel en fait ? si ? il me semble bref bref rions un peu oui dans le monde dans le monde peut-être pas mais dans les émissions de Max Lesgui ça arrive pourtant produite par M6 création et sa société de production Link Production via la régie publicitaire du groupe M6 les émissions E égale M6 spécial nutrition sont parrainées par ApriFel loin d'être l'agence pour la recherche c'est l'information aux fruits et légumes ça c'est les capitales de ApriFel qu'elle prétend être l'organisation représente les intérêts des producteurs de fruits et légumes français diffusés depuis octobre 2017 ce programme court profite de l'occasion de faire la promotion de la consommation de fruits et légumes pour minimiser les inquiétudes liées aux pesticides qui peuvent les contaminer à noter qu'en parallèle ApriFel a elle aussi lancé une chaîne YouTube de réplique aux fake news graines de savoir je ne vous raconte pas les conneries que j'ai reçu ce plein Mac Lesgui comme vous êtes vendu à Monsanto alors qu'en fait c'est à ApriFel il faut suivre un peu oui il faut suivre c'est pas du tout à Monsanto c'est vrai il y a des gens qui ne suivent pas c'est vrai la focalisation sur Monsanto m'énerve énormément comment ? je dois dire par ailleurs que la focalisation sur Monsanto m'énerve énormément déjà parce que la première raison c'est déjà que Monsanto n'existe plus oui c'est drôle ça a été mais la seconde c'est que c'est pas c'est pas Monsanto le problème c'est le système capitaliste Monsanto c'est le symptôme du problème on est bien d'accord c'est ce dont je parlais tout à l'heure il n'existe que des systèmes d'observation qui se basent sur la méthode scientifique pour juger du bien fondé de telle ou telle production et qu'on consomme on n'imagine pas des observatoires qui soient un peu plus focalisés sur des questions d'organisation de la vie collective et de la vie industrielle sur des bases un petit peu moins obsédées par le profit interroger la façon de produire de l'alimentation à l'aune justement de ce à quoi elle est censée servir et pas des profits qu'elle est censée produire ce serait peut-être pas mal des organismes de régulation qui n'est pas juste pour objectif de dire ça c'est pas bon pour la santé mais la santé de quoi vous parlez juste des corps mais la santé générale de notre organisation collective vous vous en battez les burnes semble-t-il putain semble-t-il figure 2 a également perdu sa légende oui je l'ai enlevé je l'ai enlevé parce que ça me faisait mal quand même c'était chiant maintenant on est respectivement figure 1 et figure 2 il n'y en a pas un qui n'a pas son nom c'est ça j'ai perdu le nom de Gaël au début de l'opération j'ai du merde quelque part et là ça me gavait d'avoir que mon nom fixé là c'était grotesque alors bon il n'est pas content il est malheureux c'est très dur de faire de l'information scientifique aujourd'hui atteste le responsable de la rubrique jardinerie du Figaro je suis assez pessimiste excusez-moi ils sont ils sont ils sont incroyables ils sont vraiment incroyables ici comme sur twitter où il retweet des propos homophobes et anti-avortement sous les roses qui garnissent sa photo de bannière Marc Ménessier s'emporte c'est la fin de la conférence on dérape un petit peu gentiment on est entre soi on est en confiance il y a un agenda politico-idéologique les gens sont animés par une vision anticapitaliste décliniste matinée de Moyen-Âge développe-t-il alors je vous le dis tout de suite les gens le Moyen-Âge n'était pas du tout décliniste le Moyen-Âge ça dépend c'est Milan dans un espace géographique énorme il n'y a aucune cohésion quel Moyen-Âge vous voulez du Moyen-Âge écliniste ? j'en ai vous voulez du Moyen-Âge progressiste ? j'en ai c'est vraiment on est d'accord il faut revenir c'est un retour au Moyen-Âge déjà quelqu'un qui sort ça il n'y a pas vraiment de contexte ça sonne sérieux pardon on voit très bien de quel Moyen-Âge il parle en dehors du fantasme on voit vous il est localisé dans le temps c'est pas le carolingiste qui vit c'est vraiment une certaine image à un certain moment avec des menestrelles oui des châteaux des chevaliers c'est ça les paysans harassés d'un pot qui vivent sous la coupe de leur seigneur sur lequel ils n'ont aucun pouvoir avec l'église qui règne en maître sur tout ça ce qui pour le coup est une vision claquée sur le plan local le Moyen-Âge était plus démocratique qu'on l'est maintenant et le plan local était le seul que la plupart des gens connaîtraient dans toute leur vie comme rapport au pouvoir donc c'est pas rien de dire ça non non mais c'est le seul Moyen-Âge qu'ils puissent imaginer en fait bah oui parce qu'ils ont une vision de l'histoire comme progrès ce qui est pour le coup une version idiote du progressisme je me considère comme progressiste même si j'utilise plus trop le mot vu comment il est squatté par Jean-Luc connard mais je me considère comme progressiste parce que j'aspire à un progrès je le présuppose pas dans le sens de l'histoire Bernard Arnault s'est plaint de vivre dans une France communiste d'accord ok bah oui on est dans une France communiste tout est possible après tout tout à fait c'est le communisme là ouais les écoles de journalisme sont trustées par l'extrême gauche il y a un entrée de très fort qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks à partir du moment où les grandes centrales des médias sont contrôlées par des gens d'extrême droite et de droite mais quand bien même c'est fou enfin pour le coup il y a un documentaire en plus c'est fou mais je veux dire un documentaire qui vient de sortir on s'en bat les steaks réalisé par Julien Meunier et Doreen j'ai oublié son nom de famille parce que c'est par Julien que je connais le film et que j'ai vu qui est consacré à la formation dans les écoles de journalisme croyez-moi le marxisme n'y règne pas en maître vraiment vraiment pas ça vraiment pas non je veux dire même si c'était vrai mais je connais pas mal de gens par le métier de journalisme et qu'ils y sont restés assez longtemps pour se rendre compte qu'ils n'avaient absolument pas de liberté sur sur ce qu'ils pouvaient dire ou ne pas dire dans les articles qu'ils publiaient c'est tout le monde pourrait être de gauche au Figaro ça ne changera rien au contenu du journal oui clairement on est bien d'accord mais c'est faux si tu veux depuis le début de l'énoncé c'est faux et en plus c'est faux voilà oui voilà le double effet qui se coupe c'est métaphos oui carrément métaphos c'est sur-faux c'est ça alors je vais reprendre le texte mais il y a un machin qui bourrine le truc donc je vais empêcher le machin de bourriner arrête de bourriner arrête tu m'énerves je sais je vais parler à mon ordinateur bon c'est comme ça mais veux-tu te taire oui oh tu m'énerves mais tais-toi je ne devrais pas rien dis bon excusez-moi c'est fini voilà tout va bien tout va bien je suis dans mon état normal mais tu veux arrêter putain de machine de mes bordel à queue et ça y est c'est reparti tais-toi tais-toi veux-tu arrêter ça tout de suite voilà je suis à vous je me bats je veux contre la technique qui essaie de m'empêcher de parler on veut m'empêcher de parler moi je t'entends je ne sais pas dans le chat si vous entendez Laurent où j'en étais où j'en étais les ordres de gauchistes dans les écoles de journalisme c'est ça les ordres de gauchisme l'entrisme très fort et de relater et angoisser comment les jeunes de la réaction web de son journal formataient le surnommé monsieur Monsanto quand ils voulaient expliquer qu'il faut des nuances heureusement qu'il existe quelques pépites pour dire-t-il comme Emmanuel Ducros dans la salle des questions inquiètes sont posées par le responsable de la communication de la filière Semence ou encore la directrice nutrition du centre national interprofessionnel de l'économie laitière le CNIEL l'organisation du lobbying du secteur laitier c'est une guerre une guerre idéologique la meilleure défense c'est l'attaque il faut leur rentrer dans l'art recommande Marc Ménessier mais en bon frère Bogdanov de ce temps X en sous-sol c'est résolument Mac Lesgey qui prend la tête de cette guerre révéré par les communicants peut-être frustré de devoir eux trépigner dans les clous que leur impose leur anonymat le people s'abandonne tout à fait quand des gens font des fake news il ne faut pas les laisser respirer comme génération future on y est le nom de l'ennemi a été prononcé c'est génération future ce qu'il faudrait exactement faire pour empêcher ces militants de respirer ils ne le précisent pas bah nous pomper l'air comment ça on m'entend de moins en moins qu'est-ce que c'est que ces conneries c'est bizarre moi ça fait je vais devoir couper mon micro par contre c'est quoi c'est pas grave c'est quoi le bruit là Gaël c'est quoi c'est quoi c'est quoi je coupe mon micro d'accord il coupe son micro parce qu'il y a un petit problème d'accord il se passe un truc que je ne comprends pas si quelqu'un a pigé c'est bon et tu trouves qu'on ne m'entend pas c'est quoi ces conneries alors il n'y a plus de son c'est ça mais si je vois mon petit truc qui bouge si mon petit truc bouge c'est qu'il y a du son on est d'accord il y a du son alors où j'en étais collier de point Godwin ah c'est l'eau qui bouge d'accord mais qu'est-ce donc que ce petit monde en sous-sol existant de facto par ses obsessions communes un groupe de parole une secte un groupuscule militant dans cette salle se trouve une grande partie du casting de ce livre ainsi que les principales idées d'une force politique qui semble encore ignorer ce qu'elle est des industriels et leurs organisations représentatives l'union des industries de la protection des plantes Bayer-Monsanto l'association nationale des industries alimentaires l'ANIA ses relais professionnels donc les chambres d'agriculture le groupement national interprofessionnel des semences et des plants la FNSEA le CIRPA ses communicants Gilles Rivière-Weckstein l'agence protéines Serge Miquel ses experts Jean-Paul Crivine Hervé Lebarce Marcel Kuhns ses Thinkstans fond d'Apple Oui à l'innovation Institut Sapiens ses fournisseurs de bonnes sciences l'association française pour l'information scientifique donc la FIS dont on parle depuis tout à l'heure son institution prestigieuse qui délivre de la science certifiée conforme l'académie d'agriculture ses références incessantes aux agences réglementaires comme l'autorité européenne de sécurité des aliments l'EFSA ses canaux de diffusion privilégiée la presse agricole les influenceurs sur Twitter ou sur Youtube ses consultants et diffugés ses intellectuels Gérald Brunner ses journalistes favorites Géraldine Wessner Emmanuel Ducro ses célébrités en roue libre Max Lesgui Laurent Alexandre ça fait beaucoup beaucoup de monde tout ça J'ai hâte qu'on a envie de la Brunner j'ai hâte tellement de choses à dire sur Brunner Alors ici le gratin réuni des gardiens autoproclamés de la science se pensent victimes d'une bulle cognitive alors que ce sous-sol en est une ce groupe on a tenté de le faire sentir possède des références bien à lui ses implicites sa propre mythologie ses objets de fixation et ses obsessions la sociologie appelle ça des catégories d'entendement communes voilà leur point Godwin Gilles-Éric Serralini et son enquête rétractée sur un maïs OGM de Monsanto le Centre international international de recherche sur le cancer le CIR le bio le lobby bio synonyme génération future Élise Lucet le monde un groupe cimenté j'entends ta petite cuillère c'est ta petite cuillère que tu touilles c'est ma petite cuillère parce que moi je touille avec une petite cuillère je ne touille pas avec un crayon ah moi je touille avec un crayon je sais c'est mal Élise Lucet le monde un groupe cimenté par des évidences surgelées ici on défend la rationalité virile de la science contre la déraison environnementale hystérique la froideur de la preuve indiscutable contre la propagande obscurantiste des marchands de peur tourmenté par une névrose retorse mais peut-être sincère du vrai uni dans sa mission pourfendre les fake news les contre-vérités les infox et la désinformation que représente à la fois la science académique indépendante et la critique du capitalisme agricole tout le monde aussi a vu le même film Food Evolution c'est le résultat d'un je ne sais pas ce que c'est ce film on y vient tu vois ce que c'est toi il en parle après c'est le résultat d'un rapide sondage à main levée dans la salle financé par une organisation américaine d'ingénieurs de l'industrie agroalimentaire l'Institute of Food Technologists ce documentaire d'accord en forme de manifeste pro-OGM et pro-pesticides est passé totalement inaperçu du grand public malgré une diffusion en salle au profond regret d'Emmanuel Ducro qui dénonce une censure dans l'opinion en janvier 2020 alors une censure pour un documentaire qui a eu une diffusion en salle je laisse l'idée infuser regardez le nombre de documentaires qui ont le droit qui ont les ordres d'une diffusion en salle et donc il s'agit d'une censure si les gens ne se sont pas déplacés pour aller voir cette merde c'est parce qu'elle a été censurée il ne peut pas y avoir d'autres raisons c'est vrai il a été écarté systématiquement des festivals consacrés à l'alimentation et à l'agriculture dans lesquels il aurait pu pourtant avoir un rôle appréciable de contrepoint aux théories mainstream sur l'agroécologisme le sens de mainstream là est assez comique on est quand même en train de parler de l'agriculture industrielle donc qui compose la qualité des formes d'agriculture sur cette pauvre planète c'est pas du tout mainstream de l'abominable mainstream de la culture bio c'est ça ? une blague c'est vraiment une blague dans le monde parallèle dans lequel vit Emma Ducro il faut bien comprendre une chose c'est que le lobby vert est surpuissant il arrive à s'imposer dans la législation internationale dans la législation des états le lobby vert est surpuissant le pauvre petit lobby industriel si tant est qu'on puisse parler de lobby vraiment ce serait déjà beaucoup dire de dire le est impuissant face à ce monstre ce rouleau compresseur on est dans un cas typique d'inversion on présente l'ennemi comme surpuissant c'est comme Aliot-Marie qui saute sur Tarnac parce qu'elle est effrayée par le danger que représente un groupe de terroristes d'ultra-gauche voilà on a 11 clodos qui se prennent des alicots enfin c'est hallucinant bon son de bois dans la bouche clodos c'est vraiment un compliment entendez-le comme ça je me penche en clodos et tous mes amis sont des clodos et je les aime pour ça que ce soit clair voilà nous avons le devoir de tout rater tout tout ce qu'ils veulent réussir nous le ratons et tout ce qu'ils veulent nous n'en voulons pas exactement nous c'est clodos les nouveaux clodos ça te fera 40 ans si t'as réussi ta vie t'as raté ta vie exactement la beauté clodos c'est nous les gentlemen losers exactement the king of the movie donc il a été écarté il a été censuré ce pauvre film la journaliste précise que la première projection du film en France a eu lieu à l'école d'ingénieurs Agro Paris Tech en novembre 2018 censuré le parrainage de l'Institut Sapiens dont le secrétaire général Augustin Chazal est lui-même ingénieur agronome à la suite des projections du film des dizaines de soirées débats ont été animés par Gilles Kressman membre de l'AFIS et de l'Académie d'Agriculture le film a même été projeté à l'Assemblée Nationale il est vraiment très censuré ce film combien de documentaires ont été projetés à l'Assemblée Nationale au juste combien le film a même été projeté à l'Assemblée Nationale le 18 février 2020 à l'initiative du député La République En Marche que le surprise Jean-Baptiste Moreau par ailleurs agriculteur dans la Creuse eh ben toi on va te retrouver t'es dans la Creuse ah 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 c'est professionnel tu es cerné mon gaillard je sais lui je comprends qu'il se sente entouré de gauchistes il a raison c'est le seul dans cette bande de cons qui a raison ces professionnels à l'intersection de la communication publique et de l'expertise savante possèdent leurs canaux médiatiques et leurs idées se propagent en priorité via des médias bien définis les réseaux sociaux bien entendu et en particulier Twitter lieu de passe d'arme d'une grande acrimonie Twitter est un médium essentiel à la propagande contemporaine ils sont désormais tout autant actifs des personnalités politiques et publiques des journalistes des individus rémunérés pour disséminer des messages des inconnus en quête de likes quant aux médias des messages pardon quant aux médias en public où transitent leurs idées il s'agit principalement de l'opinion ou officier Emmanuel Ducro du point ou écrit Gérald Liversner depuis septembre 2019 et de l'hebdomadaire de droite ultralibérale valeur actuelle mais c'est pas du tout un hebdomadaire de droite ultralibérale valeur actuelle c'est un hebdomadaire fasciste bah voilà ça c'est un bon exemple ou ultralibéral voilà encore une fois agit comme un buzzword effectivement pour ça vers d'extrême droite à moindre égard il faut ajouter l'express et les quotidiens économiques les échos et la tribune dont le futurologue Laurent Alexandre possède 28% une cuisine toute équipée pour se réclamer alors du fact-checking et éduquer le public à la bonne science et bah nous avons lu tout le chapitre 1 nous avons lu 40 pages c'est pas mal quand même c'est pas mal alors qu'est-ce qu'on lit comme connerie dans ce chat alors c'est pas un adjectif qu'elle a mis après elle a mis dans l'opinion après censure ah bah tu as retrouvé d'accord t'as pas mis du haut majuscule parce que t'imagines que c'est pas le journal si si c'est le journal mais du coup ça donne l'impression qu'elle donne des pouvoirs mystiques au lobby vert qui est capable de censurer les idées de ces gens directement dans leur esprit c'est ça quoi ils sont trop forts c'est Orwell franchement c'est Orwell ou Anne Seyenne 1984 Big Brother et tout bah ouais bon c'est pas mal quand même 40 pages ça fait 5 heures qu'on fait les oives 5 heures c'est pas mal qu'est-ce que t'en penses ouais c'est pas mal pour 40 pages 5 heures c'est bien c'est bien est-ce que tu l'as vu toi ce film dont il parle ce film de propagande professionnelle je n'ai pas pu tenir honnêtement je n'ai pas pu tenir mais tu en as une copie non non je n'ai pas gardé ça je te fiche combien qu'on doit pouvoir le trouver sur YouTube je serais assez curieux de trouver ça bah oui si leur but c'est à faire un but de propagande ouais qu'est-ce que t'as dit il n'y a pas beaucoup de monde mais c'est toujours les mêmes oui c'est vrai c'est vraiment une espèce de vase clos mais c'est que c'est pas une petite bande c'est quand même des organismes assez puissants que ces gens représentent des créatures médiatiques elles-mêmes assez visibles avec des paroles qui portent fort heureusement pas aussi fort qu'ils le désiraient c'est déjà pas mal ils ont un impact voilà pendant des années alors quand dans le proto groupe Facebook qui a été à l'origine de la création de Zététique Métacritique j'ai très très vite insisté parce que le type qui avait créé le groupe qui en est parti avant la fondation de Zététique Métacritique pour des règles et le type qui a créé le groupe avait un blog dans lequel il s'en prenait à des figures qui à l'époque étaient des figures de référence dans le scepticisme notamment des aigles de la pensée comme comment est-ce qu'elle s'appelle déjà Pégy Sastre ah oui ah bah oui on est sur le haut level Pégy Sastre qui est secrétaire de la fille jusqu'en 2009 où elle est mis sué même pour des raisons personnelles et qui a continué à collaborer avec la revue notamment avec Govrit et Ramu avec laquelle elle a réalisé un dossier homme-femme parce qu'elle est très très compétente pour parler de la différence homme-femme tout comme Ramu et Govrit c'est pas du tout du tout le domaine de compétence ils tentaient qu'ils en viennent d'ailleurs et moi j'insistais sur le fait qu'il était important de s'en prendre à la fille et par réponse les gens dans le groupe étaient non mais ouais mais la fille c'est vrai qu'ils font de la merde mais c'est un trop gros morceau ils ont une trop bonne réputation on peut pas les attaquer de front il faut s'en prendre avec les cibles d'abord etc etc et je pense que tactiquement ils avaient tort ils avaient raison sur un point c'est que la fille c'était the source un article de la fille dans le milieu du scepticisme sur internet ça tranchait un débat et le tout avec des articles qui étaient pour le coup malhonnêtes très souvent là j'ai des exemples il y en a un que je réserve pour quand on parlera de Bronner parce que ils parlent de l'article de Meunier dans Science et pseudo-science et de Gérald Bronner et ils arrivent je sais pas pourquoi à faire un récit qui est moins humiliant qu'il ne devrait l'être concernant Gérald Bronner parce que c'est pire que ce qu'ils décrivent il y a des gens de bonne foi qui disent de la merde dans l'affice il y a des gens de bonne foi qui parfois font des bons articles dans l'affice qui savent pas où ils sont en fait qui croient être encore dans ce qu'était l'affice il y a 20 ans j'imagine ou qui découvrent et qui sont pas encore au courant et le tout servant à justifier la production d'articles de merde il y a aussi énormément de gens qui sont pas de bonne foi pour le coup voilà les Crévines les Naud etc enfin les Accelerades tous ces gens là par contre ne sont clairement pas de bonne foi ce sont des menteurs purement et simplement Gauvric aussi donc pendant des années ça a été la source de référence dans le milieu du scepticisme en ligne c'est quand même vraiment 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 flippant donc ils ont un impact qui ou ils ont eu un impact c'est peut-être moins vrai maintenant il y a eu une tentative de faire une espèce de 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 remplacement à l'affice qui était Citizen for Science il y a quelques temps on s'est appris heureusement parce qu'ils arrivaient presque à faire pire c'est quoi mais ça reste encore ça reste encore voilà c'est une association et leur revue Science et Pseudo-Science qui ont une réputation qui est bien meilleure que ce qu'elle devrait être c'est pas juste des gens qui ne sont pas sérieux ce soir est-ce que tu aurais une idée de conclusion est-ce que toi ça t'amuse qu'on poursuive ça dépendra évidemment de ton désir de tes disponibilités voilà quoi et toutes sortes de choses arrête je jubile je jubile à l'idée de de causer de causer de Gérald Bronner ou Steven Pinker donc il y a une question plus loin dans le bouquin je n'ai pas envie de renoncer genre à à moins de 20 mètres des petits fours quoi enfin vraiment non non je continue je dis je dis super banco monsieur d'accord et bien écoute il faut que je voie qu'il y ait l'organisation des lives de la semaine prochaine parce qu'il y en aura sans doute deux ou trois et puis si t'es prêt si t'es bien si t'es en forme on peut poursuivre avec le chapitre suivant les courageux du tchat et les courageux du tchat qui ont réussi jusque là comme c'est beau on ne les a pas tous tués on ne les a pas tous tués il reste au moins deux trois alors est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut raider ou pas on pourrait essayer ça je vois que bande dessinée est en ligne comment je vois que bande dessinée est en ligne par contre ça broute un peu alors je ne sais pas si chez vous ça va laguer mais c'est possible que ça broute et que ça dévore la bande passante en général quand ça fait ça c'est pas bon alors allez allez alors qui est-ce que qui est là il y a pas Mwepan qui est là bon là bon ouais mais c'est souvent lui que je raid parce que c'est le dernier c'est un petit malin Mwepan c'est le seul type qui continue toute la nuit avec des contenus gauchis il sait qu'il va récolter de toute façon c'est en train de planter donc je crois on peut abandonner tout espoir de raids ça a gaufré là-bas le navigateur c'est votre bon bah écoutez on va dire au revoir on va faire des bisous et on va dire au revoir on va faire ça à tous les enfants qui sont désobéissants on va dire au revoir en passant exactement au revoir les amis on retourne au pays au pays d'Ailae et Sidonie et de Sidonie voilà voilà écoutez j'ai dit que ça passerait j'espère que vous avez passé un bon moment tous et toutes et puis on vous dit à un de ces quatre voilà merci Gaël c'était cool merci Laurent merci beaucoup de l'invitation c'était super